Ah, je ne sais pas, sur le 22, en vrai il faut plutôt marquer planning, bon, sur le WWE 22, avec Edge, normalement, il devrait être là, et peut-être Bastos, s'il le souhaite, s'il est disponible aussi, ça, ça dépend, pour Ternier et Mysterio, et les tabliers maudits, puisque ça a été le mot que j'ai eu du mal. Voilà, après, je n'ai pas compris pourquoi tu as écrit Discord, Youtube, Twitter, courrier, oula, je n'ai pas, je n'ai pas compris, oh, pardon, ah, c'est pas grave, c'est pas, c'est vrai que tu as tellement l'habitude, le sage, que je dépasse mes honoraires, que pour une fois, je ne dépasse pas mes honoraires, ça, c'est un peu bizarre, hein, quand je peux terminer à peu près à l'heure, là, le temps supplémentaire, c'est toi qui, non, je sais, quand des fois, je viens, ce qui est rare, à ton ouverture, je sais que tu mets, pouf, 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 là, donc, donc, on attend un petit peu, et après, mais en tout cas, je vous souhaite à tous un bon week-end, puisque, ah, ça y est, j'avais pas le, ça y est, donc, je vous souhaite à tous un bon week-end, je vous dis tout simplement à jeudi, donc, même un bon début de semaine, d'ici là, portez-vous bien, et merci à tous ceux qui auront les rediffusions sur YouTube, notamment, et un peu sur Twitch, donc, là, on va, on va y aller, donc, si vous aimez Minecraft, et bien, vous allez chez le sage Nancy, vous me reverrez, puisque je serai modérateur, sinon, pour les autres, ben, bon début de semaine, donc, nous y allons, hop, vous avez commencé avec le sage, vous avez pris avec moi, vous reprenez avec le sage, donc, voilà, le sage, vous avez pris avec moi, vous reprenez avec le sage, donc, voilà, voilà, bonjour, C'est parti ! Message de FunFan 1992, j'entends pas ta voix. Parce que j'ai une bonne heure de flottement et vous me connaissez productif, j'ai pas pu m'empêcher d'essayer de faire une scène nouvelle, rien que pour Minecraft, je dis tiens c'est sympa. Et que dire d'autre ? Oui je te présente sincèrement mes excuses mon cher FunFan, parce que j'ai le logiciel dont je fais la promotion sur nos canons respectifs qui est Chatty, qui est excellent pour suivre les chaînes et les chats pour gérer, surtout quand on est modérateur, c'est un outil absolument formidable. Qu'on peut personnaliser à 400%. Que dire ? Chaque chaîne est distinguée par un onglet, et j'étais pas dans le bon onglet, parce que je continue à surveiller la fin de ton direct, et comme un ego je voulais préparer à calibrer ma scène, voire au niveau du texte du chat, comme on le voit, c'est même un peu renié en haut, mais c'est encore lisible. Je profinerai de quelques pixels plus tard, et euh... bref, tout ça pour dire que euh... Bah pardon de la confusion ou quoi, c'est pour ça que j'étais bombardé de commandes qui ne listent pas chez toi, sur ta chaîne, dans la dernière minute, parce que je voulais faire chez moi, lancer des messages automatisés pour voir si j'allais bien calibrer mon chat dans ma nouvelle scène. Voilà le commande du pourquoi, je suis sincèrement désolé. Enfin bon, voilà, j'ai oublié de voir le micro, euh... pour ce qui est de Minecraft, il y a l'ami Frobo, ce qui nous rejoindra un peu plus tard, parce qu'il aime bien se faire une sieste le dimanche après-midi, donc euh... voilà, il s'est mis à siester juste après le direct de FunFan, et il nous rejoindra, enfin, il nous rejoindra du moins dans la partie dans un peu moins d'une heure, il a bien raison. Euh... voilà, on espère que vous voyez tout, t'es tous bien, euh... si tu souhaites bavarder en direct sur mon antenne, tu peux FunFan, je suis sur mon Discord, en... voilà, t'arrives sur mon direct de Twitch, tel que je l'ai bien déclaré. Yo, ça y est ! La voix du modo est là ! Ouais, c'est bien ! Donc voilà, euh... tout à chacun, vous savez ce qui s'est produit, et les bourdes que j'ai enchaînées, avec la dernière, oubliez d'ouvrir le micro. Ouais... C'est pas vrai que je parle, on est dimanche, on a le droit de se placer. Ouais, et puis j'ai envie de te dire, tous ceux qui sont diffuseurs savent qu'à quel point la technique... Faut se la farcir avant le pouvoir d'imposer le moment présent quand t'es sur Twitch, quoi. Sauf, sauf pour une scène. Ouais, 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 quand une scène arrivera à son moment de diffuser, on en reparlera d'ici là ! Ouais, on va te marrer ! On va aller trouver tous les défauts sur son premier film ! Ah oui, le pompe va se faire allumer ! Même euh, même la couleur de cravate s'il en est mis ! Tes cheveux ! Mais j'ai failli dire, par exemple, c'est le premier qu'on verrait en cravate sur un direct, mais non j'ai des bêtises ! Je me suis déjà présenté à vous en costume ! C'est vrai que j'avais lancé un direct, je sais plus quel jour, sorti d'une réunion de boulot ! et j'ai dit merde je me change même pas hop j'avais besoin de décompresser de me retrouver et souvenez-vous j'étais pas guiné je sais pas si j'avais été là ce jour là j'étais sur simulateur automobile mercedes-benz sur ps2 qui est world racing mercedes-benz world racing on se souvient pas ouais c'est pas là c'était pendant la phase bêta j'étais moins présente ah non non c'est assez récent c'est assez récent c'est une grosse réunion de travail que j'avais eu il ya un mois à moins de mille ça a pas dû me choquer plus que ça parce que pour l'année de d'autres quoi mais ouais je serais je trouverais marrant de voir déjà avoir une scène on le verra pour la première fois et puis l'idée de voir six pingouines devant sa caméra ce serait stylé du coup alors autant je suis à fond dans ce que je fais quand je suis peinard dans mon temps autant quand je suis en direct comment savoir le souci du chat garder un oeil dessus et j'arrive plus à me concentrer sur la partie minecraft je peux faire plein de choses déjà qu'en faut boss me rejoindra dans le serveur de jeu tout à l'heure je lui demanderai si il a besoin de mon assistance ou si le contenu en solitaire et si c'est pas confidentiel tu avais dit ce matin de venir un truc sur une au et il va de tête je sais plus je vais te dire un truc sur une au et j'avais parlé de gina de tête je sais plus ça me revient plus honnêtement de tête ça me revient plus j'ai pas souvenir qu'il est ceci particulier c'est sûrement une remarque anecdotique que je veux faire j'ai pas un sentiment de cette gravité donc faut pas s'en faire plus que ça non bah entre nous et du coup en public là puisque j'ai plus en direct mais libre à toi de me répondre ou pas si ça te gêne de répondre direct c'est je repensais à liana qu'on voyait de temps en temps chez l'ami christella c'est elle est très spontanée elle est surtout qu'elle est aide soignante et du coup elle est très humaine elle est généreuse en bisous mais ça vient vraiment de manière sincère et honnête ça part j'ai appris que tu es mis avant la dernière fois qu'on a revu chez christella elle t'a fait bisous fait le fan je t'ai pas vu lui répondre alors ce coup ça a mis un petit froid géant ou alors t'aimes pas la démarche spontanée du bisou écrit dans le chat ce que je peux comprendre c'est peut-être parce que tu n'avais pas bien l'historique du chat c'est parce que je lui ai dit bonjour liana en premier et elle sa façon de me dire bonjour non non j'ai aucun problème il y en a après je ne cache pas que ça m'aurait surpris parce qu'elle est adorable après je la la côtoie pas et je ne la connais pas plus que ça c'est plus d'entente d'affinitech c'était là même avant qu'elle ne soit cimeuse qu'avec bien c'est comme ça passe plus facilement parce que je n'ai jamais eu aucun problème avec je ne le souhaite pas oui je veux dire pour avoir des soucis avec liana honnêtement en connaissant son caractère il faut y aller pour être en conflit avec elle elle est vraiment elle est d'une bonté elle est nature elle adore bien enfin bon oui cette semaine c'est la dernière semaine où on peut enfin qui arrive à ce que je lui restera pour donc la semaine on prend encore avant des amis sur twitch après c'est fini et pour fêter cette semaine où il n'y a pas d'amis je fais que des streams avec des je fais pas de stream tout seul pour montrer qu'il faut avoir encore des amis sur twitch je fais la résistance tu as bien raison c'est sympa quand on sait non c'est vraiment que tomber comme ça non après moi perso je trouve que les amis ça ne sert pas à grand chose déjà rien qu'une personne qui suit ta chaîne tu peux lui faire dmp donc tu n'as pas besoin d'être ami avec lui dmp mais peut-être qu'ils vont avoir un peu l'interface parce que c'est vrai que l'interface de twitch quand tu suis plusieurs scènes ça va quand les personnes diffusent ça va je ne sais pas tu as envie de voir une rediffusion parce que tu as raté des messages des trucs comme ça et que la personne elle n'a pas diffusé depuis un petit moment donc tu as plein d'amis tu es obligé de lire un par un machin mais c'est pas pratique donc j'espère qu'avec la fin des amitiés de twitch on va pouvoir dire avoir un interface un peu meilleur pour retrouver les chaînes du visite et les chaînes de il ya un héros qui a voulu attribuer un badge tout frais là cette semaine qui était proposé en nouvelles fonctionnalités de twitch pour les créateurs de démoticônes et tu peux attribuer un badge spécial artiste jusqu'à cinq je crois sur ta chaîne pour désigner publiquement tiens c'est un tel qui a fait mais les émoticônes qui est en charge du graphisme de l'habillage de ma chaîne ce qui est très bien le sauf qu'ils ont retiré au bout de 24 heures et il ya un bug maintenant qui persiste c'est à et roster qui avait techniquement qu'il avait repéré non seulement ils ont tiré déjà les badges au bout de 24 heures mais en plus maintenant il ya un problème avec les prédictions il ya un conflit entre prédictions les badges de artistique je sais pas comment tu a fait sa cuisine mais lui propose des trucs sans corriger les précédents bugs plus on cumule de bugs donc il ferait peut-être bien là je vous fais une critique ouverte de twitch j'ai envie d'une nouvelle fois c'est pas la première fois que je le fais et toi aussi tu le jouissons bien que tu l'avais déjà fait sur l'antenne c'est de d'interpeller twitch les équipes techniques et de leur dire prenez le temps quitte à faire une saison morte en nouveauté prenez sans déconner trois mois pour débusquer les bugs un par un parce que là il finit par y en avoir tellement que il y en a sans déconner qu'ils se détachent de twitch à cause de ça parce qu'il ya la partie frustration qui devient supérieure dans la balance à la partie plaisir c'est pas bon voilà d'entendre salut ah ouais d'accord ils ont remis le bac artiste puisque je l'ai d'accord c'est hier aéroster avait dit sur son antenne qu'il avait remarqué la disparition à sa grande surprise ils ont surtout qu'ils ont mis un jour avant c'est nul le maître symboliquement à ben c'est pas lui c'est artha mais bon je vais quand même essayer de lui mettre je suis pas encore allé voir dans la cause de la twitch je vais attendre un peu qui pérennise les nouvelles options là pour être sûr que ça bouge plus et puis je pourrais je joue avec plus tard moi je suis content ma nouveauté du week-end c'est la scène mancraft voilà j'espère qu'elle vous plaira au lieu de vous diffuser un jeu en quatre tiers la joue des fusions 16 neuvième donc ça doit vous faire bizarre puis même moi ça me permet de ne pas garder le 4 tiers est vraiment avoir le 16 neuvième quasiment l'exploitation complète de mon écran et ça fait du bien c'est beau évident beaucoup plus immersif ah bah oui oui à ce faire que jusqu'à maintenant quand je vous dis que je joue en mode fenêtres et donc c'est pas pareil ah ben t'es euh je sais plus oui j'ai de la terre un peu partout non je vais retourner miner tout bêtement pas pote bien tranquille t'es là on voit que le ciel est sombre il doit pleuvoir dans les biomes plus frais regarde dans la tête bah là on ne le verra pas je suis trop loin je pense qu'il résume n'a rien je suis dehors je sais que là bas il y a un biome frère d'ailleurs c'est un peu ah there's no way out to the faith the faith trade tch il faudrait presque que je prenne l'habitude de noter les sujets de conversation qui me viennent en tête carrément en semaine sur papier parfois je note mes délais pour faire des clips le meilleur moment quand j'envisionne mes ralentis là au cours de la semaine euh parce que je sais que j'avais des idées de sujets de conversation et j'avais la prétention de me dire quand tu seras en direction de l'antenne j'ai repensé bah c'est faux la mémoire me fait défaut et je ne sais plus de quoi je voulais parler avec toi oh ça reviendra ouais mais tu vois c'est à ce moment présent que j'aurais aimé avoir le tilt le déclic et le mire je vais re mon cher Frobose il a fait sa sieste oui il a fait une sieste éclair hein Frobose il a dû dormir une demi-heure je sais pas comment il fait avec le réveil oui il paraît que c'est très bon pour la santé bravo j'ai très très bon pour la santé oh mon dieu tant de choses à explorer oups je vais me faire beaucoup au chemin là j'ai fait un son un peu trop impressionnant oh mon dieu c'est à la petite on l'a vu elle est là à la jumelle bonjour ah ouais et puis il y a les géodes les géodes on va aller récolter des beaux cristaux ça génère de cristaux les géodes c'est merveilleux tiens d'ailleurs si je fais euh ça a l'air de marcher non ? l'effet euh ah ouais l'effet fortune 3 fonctionne sur les géodes donc je récolte bien plus de cristaux que la normale c'est trop bien je vais pouvoir me doucher dans les cristaux disons on me provoque on me provoque ah oui bah je connecte quand il veut de toute façon vous verrez c'est la connexion au serveur sur mon écran vous aurez le message au serveur via mon signal vidéo et quand c'est pas là vous me saurez bonjour messieurs bonjour bonjour les viewers du sage de Nancy merci oh là on est en petit comité comme d'hab vous voyez pas moi vous êtes 6 connaîtrez ouais 6 ah je vois 5 moi je vois 6 dans le compteur à moi mais oui ça aussi on est en petit comité je peux venir en vocalise avec toi de la chanson ouais je me sors tout le temps d'aller aux toilettes je reviens ah oui vas-y pas tout ça tente pas dans le trou ah 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 faut pas que je le dis en direct ah 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 tente et là tu vois un nouveau bug twitch au niveau du compteur de spectateurs tu vois 5,5 qui est la demi-portion qu'elle se désigne ah 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 ça parle mal ah bah c'est edgy ou basta ça oh mais t'es vache je me serais pas permis de donner des noms ah bah faut dénoncer pour réussir oh l'autre et oh c'est moche nous n'avons rien entendu ah quelle horreur ah là là mais malin alors Phrobos qui nous écrivait ouais une petite sieste avec l'alarme qui m'a arraché de mon sommeil mais je suis là l'alarme ah le réveil oui oui par contre le système fait peur oui tu veux dire quoi vas-y funfans je suis en prie non l'interface c'est quoi ce gros carré bleu là le gros carré bleu qui est à côté de ou rectangle qui est à côté de l'horloge ah c'est le panneau information c'est un i en fait pour information d'ailleurs pour l'anecdote c'était la première version de mon émoticône information que je voulais avoir sur ma chaîne sauf que je me suis fait taper sur les doigts par twitch quand je l'ai proposé elle m'a été supprimé parce qu'en fait quand tu regardes le règlement twitch et c'est vrai que j'avais oublié tu n'as pas le droit de faire un caractère unique en guise d'émoticône parce que c'est une tentative de détourner de la règle de twitch les émoticônes seulement si tu collectionne des émoticônes qui permettent de reconstituer les alphabets tu contournes en fait l'interdiction émoticône seulement et je me suis fait taper sur les doigts et j'y pensais plus à ça bref tout ça information ça veut dire que c'est le nombre de messages qui a été écrit sur mon mon chat il y a eu deux messages d'écrit là jusqu'à maintenant c'est le compteur bleu mais je changerais peut-être d'émoticône j'en ferais une nouvelle pour remplacer le i par peut-être un tu sais un manuscrit un écrit si tu veux ou une plume avec un encrier pour faire comprendre que c'est le nombre de messages rédigés ça serait peut-être pas con un encrier et une plume bien que ce soit de l'électronique un clavier ce serait un peu cul cul la pranine de faire une émoticône clavier encore que avec un arrow base je sais pas non ouais bon non je pense que j'ai pu prendre la plume et l'encrier je vais vraiment la jouer rétro vieille école c'est rigolo bref je fais n'importe quoi là je suis en train de courir dans les enfin courir non de déambuler dans les corridors de souterrain je suis en train de me promener en plus bien et c'est plou oui oui attend là je viens de là j'ai fait la récolte des geodes d'ailleurs très honnêtement j'ai même pas je me suis même pas mis oh la vache oui la récolte est excellente je me suis même pas mis d'objectif en tête trop bien la récolte de d'amethyst ça vaut le coup la pioche avec l'effet fortune 3 en magie tu multiplies par 3 tes gains de ressources rares j'ai un chat qui est beau oh merde il fait nuit j'ai remonté en surface ça risque de me faire parqueter que creusons-nous ? que faisons-nous ? bref messieurs bref mon chef très beau alors je rejoins le serveur hop là naionette 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 oui c'est bien oui c'est bien oui c'est bien alors où est-ce que j'en étais dans ce jeu ? ah oui je sais un tunnel c'est vrai ah mais il fait nuit euh ah oui tellement habitué à jouer dans mon coin en semaine que je veux prendre un lit sur moi attends je vais me déconnecter oui je vais faire passer la nuit vas-y profite profite non mais c'est comme ça qu'on refaire ok c'est bon c'est juste que j'ai pas pensé à prendre de lit sur moi pour que je le fasse tiens ah oui je suis en train de perdre le chat aussi et enfin je me souviens que j'avais creusé jusqu'en bas et je suis arrivé sur tes canalisations c'est pas tes canalisations tes tunnels enfin tes tes corridors ouais je pensais pas atteindre le des corridors mais bien pile à la bonne hauteur en plus et j'avais trouvé de l'or aussi j'avais trouvé secrètement de l'or mais j'ai dit à faire ça et je lui ai dit oh là ça marche pas bon bah si j'en parlais par intérêt par intérêt par intérêt ouais par intérêt par intérêt pour lui il se dit bah je vais partager ses langues c'est comme un ah 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 bah en fait je vais vous donner mon expérience de jeu sur minecraft par rapport aux ressources précieuses quand tu veux les plomers alors déjà il faut savoir qu'il existe un coffre spécial qui s'appelle le coffre dit de Lander qui est en fait un coffre tout le monde pourra interagir avec le même coffre de Lander mais chacun il verra que son propre inventaire tu peux pas voir l'inventaire des autres c'est une propriété c'est vraiment propre au coffre de Lander qui est dur à fabriquer d'ailleurs parce qu'il est à base d'obsidienne et de perles de Lander on peut pas les faire en ce moment parce qu'il manque un élément qui s'appelle les bâtons de feu il faut les trouver en enfer avec un ennemi particulier que je n'ai toujours pas débusqué dans la partie actuelle donc ça sera pas pour maintenant bref les codes de Lander sont sympas quand on y a accès pour planquer ses ressources précieuses personne ne peut y voler j'ai une solution d'expérience dite du pauvre c'est à dire que tu fais un coffre classique c'est juste que tu le planques à un endroit que seul toi tu connais bah oui de toute façon le monde de Minecraft est suffisamment grand pour planquer un petit coffre quoi ouais attends j'ai arrivé de profondeur je suis à 22 de profondeur ok j'ai plein de ressources il faut que je les envoie euh... je vais peut-être travailler mon réseau ferré moi parce que j'aurai plein 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 de choses qu'on va faire avec des ressources sympas c'est faire le triple garde d'un autre entrepôt sur la presquive au point d'apparition là d'ailleurs je crois que je peux faire cuire le cuivre brut j'en ai tellement attendez je vais voir ce que j'ai un cuivre brut euh... bah là j'ai clairement des cubes de cuivre c'est dire à quelque chose que je raconte non là j'en vois pas j'en ai plus alors c'est où que j'en ai c'est dans ce coffre vert ah oui euh... ah je pensais en avoir 4x64 mais non 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 il m'en manque un peu pour faire euh... 4x4 à la chaîne ah dommage c'est un petit peu balade bah oui mon pot ah oui tu serais positif à la petite à ce que tu me disais ce matin au tchat ouais 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 bah pourvu que tu prennes pas cher oh ça va c'est assez à 12 ouais ouais bah espérons que ça dure avec sa place euh... voilà quoi oui j'ai été vacciné donc euh... c'est bon oui c'est bien ça t'évite de faire les formes au drago voilà est-ce qu'il y a du charbon là ? ah il y a du charbon ouh j'en prends un petit peu il y a pas de tout charbon ouh je vais me prendre une patouine en guise d'oreiller pour causer ma tête voilà je suis encore... oh c'est bien ça ok j'ai le bon confort euh... alors concentration pour faire les rails il faut du fer oh putain j'ai des... j'en ai un peu partout les machins c'est... un grand grand truc c'est nécessaire mais le tri hein je rassure les spectateurs je suis en antenne parce que c'est barbant faire que du coup c'est... c'est tout sauf passionnant mais euh... dans certaines parties c'est bien véritablement nécessaire d'ailleurs je l'ai pas observé mais je le devine sur les grandes communautés où ils sont 50 joueurs sur un serveur Minecraft je suis persuadé qu'il y a certains joueurs qui sont spécialisés véritablement dans des tâches précises entre guillemets des métiers il y en a qui doivent trier dans les entrepôts qui doivent être juste des trieurs il y en a qui doivent être des écrivains qui les littéraires doivent s'amuser à publier des bouquins il doit y avoir des pêcheurs ceux qui sont babacool et qui passent leur journée sur Minecraft à pêcher parce que c'est un jeu dans le jeu tellement qu'il y a des trucs marrants à vivre il doit y avoir des explorateurs, des aventuriers, des mineurs tout simplement ceux qui sont dans les zones sécurisées qui extraient les ressources précieuses il y a de tout un véritable métier pour chaque action ouais négociateur commerçant aussi avec les villageois et les commerçants sans déconner c'est génial même je suis fou mais il me faut de l'or aussi si je veux faire des rails électriques automatisés tu sais de regrouper tout ça en même temps voilà honnêtement j'en prends du petit tri hein j'en prends pas du tout le gros tri c'est une journée complète de jeu ouais ça c'est un peu fou furieux pardon j'espère que vous avez pas trop les les yeux qui clignotent à part ce que j'ouvre des coffres les uns derrière les autres donc celui-là c'est bon là je vais prendre ça voilà là j'en tiens même pas de l'étruche quoi ça fait un petit peu d'or un petit peu de l'or alors la redstone là on sait pas c'est plus loin la rouge rouge qui permet de... c'est les essu de... la redstone ok je crois que j'ai décidé de la lave mais non 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 c'est la pluie en rouge qui permet de faire tous ces mécanismes électroniques c'est génial c'est une idée forte de mancraft on peut faire ce qu'on appelle tout simplement des circuits logiques la même logique en électronique sans déconner les or même informatique hein les exor les... tout ce qui est binaire ouais d'accord bah euh... je dois... oh je l'ai peut-être rangé mais j'avais acheté le bouquin de l'américain euh... il est traduit en français euh... il y a quelques nouveautés pour le côté redstone le côté justement mécanisme automatisé mais le bouquin euh... à la toute fin t'apprends même à faire un ascenseur avec des pistons c'est un truc que j'ai jamais fait mais ça doit être trop l'éclate d'avoir un ascenseur dans une porte parfait il a dit une fois qu'il avait joué à mancraft c'est qu'il avait fait une pizza ah oui il a pas de vue artistique ah oui il a pas de vue artistique ouais tu peux et il m'a dit qu'un jour il t'aura une purée euh... c'est un vrai concept plus particulier ou il y a un bon bah je vais me contenter de... de faire des petits raids classiques je vais pas refaire derrière il y a des prédits je vais vous passionner c'est pas de le dire il y en a dans... là quand tu fais de mon escalier à l'entrée tu peux en récupérer ouai ouai t'en fais pas merci je comprends je pense que c'est pas les raids du coq ça va ? ah oui c'est vrai que je suis mauvais ah j'ai vu la bonne fille j'étais trop tentant j'ai vu la bonne fille 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 qui est pas trop forte une fois à Pastras c'était plein que la musique était trop forte ouais ouais j'ai baissé d'un d'un cran la musique là parce que c'est vrai que je me risque à... à plus vous entendre voilà euh... il va pas tarder à faire nuit alors je peux sacrifier... enfin le mot est fort sacrifier consacrer un peu de mon fer j'ai remonté alors pour faire euh... des rails je remonte bien euh ouais je peux en faire 160 c'est bon ça oh la vache c'est long t'es des escaliers à... un bloc je vais faire des escaliers à plusieurs blocs sinon ça va pas le faire je suis au monde et c'est bon j'arrive dans la maison ah oui oui ça va sur la sécurité on t'en fait pas pour moi t'as fout pas la pression il faut que j'afforce Mais il faut que je forme, c'est là là... Mais j'ai glissé, il fait dodo ? Ouais, il fait dodo sur le fauteuil du salon. Il faut savoir que je refléchisse... Et je ne pouvais rien de m'interdire de la sortie de... Parce que là, ça pourrait donner une guerre de tri, peut-être ici. Ouais. C'est pas pour me déplaire. Oh, si je me faisais une guerre de tri. Ouh, que j'ai une idée ! Que j'ai une idée qu'elle me plaît. Oups. Oui, alors, pour le coup, j'ai pataté ça parce que... Pourquoi j'ai un... Ah bah oui ! J'ai mon coffre qui est là ! Euh... Du coup, c'est plus vraiment l'idéal mon truc. Attends, il faut que je repense la trajectoire de... Bah alors, est-ce qu'il me met en forme ou pas ? Ah, merci. Ah, je ne sais pas si vous avez parlé, mais je m'étais absenté pour me boucher. Oui. Au niveau 0, je vais pouvoir trouver du fer, ok. Il faut une santé du fer. Ouais, il faut une santé du fer, ouais. Alors, je vais... Pour rendre réaliste ma construction du fer... Oh, encore de l'or ! Oh ! Vous savez qui c'est qu'il y a toujours la santé du fer ? Un ordre du fer. Vous savez qui c'est qui a toujours la santé du fer ? Iron Man ! Non, pardon, je rentre. Vous savez quel animal a toujours la santé du fer ? Alors là, pour le coup, tu poses une colle parce qu'il y a un animal. Bah... C'est le cheval. Il a toujours des fers. Bravo ! Ouah ! Ouh là là ! Effective. La blague est approuvée. C'est vrai que dans les symboles, le fer à cheval qui est censé porter chance. Comme le trêpe à quatre feuilles. Ou la queue de lapin, je crois. Ma blague, j'essayerais de la repasser. Parce que... Oui, fer à repasser. Un fer à repasser. Il est illimitable, FunFan. C'est magnifique. Les blagues de FunFan sont magnifiques. Il est illimitable. Oh, si. Je pense qu'en forçant un peu, on peut y arriver. Mais j'ai jamais été fort en jeu de mots et, franchement, FunFan, là, tu me bats en jeu de mots. Je te félicite. Je suis champion de toute catégorie contenue. Bah, pour ceux qui veulent une bonne initiation au jeu de mots, pour essayer de comprendre tout ce qui est calembour et la mécanique des jeux de mots, alors il est sûr qu'il faut avoir du vocabulaire, ça aide énormément. Mais pour avoir le réflexe, en fait, de faire des jeux de mots, il faut écouter les œuvres de François Pérus, humoriste québécois. Les deux minutes du peuple, c'est... Son œuvre fait école, je vous le dis tout de suite. Son œuvre fait école, tu vois, je suis levé, 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 levé. Son œuvre fait école, mais levé, 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 levé. Ah, je ne savais pas que c'était québécois. Oui, François Pérus est un québécois. Oui, je ne savais pas. On pensait qu'il était français, moi. Non, non. n'hésite pas à vérifier sa bio ne serait-ce que sur wikipedia mais pour moi il est québécois françois le français bah oui c'est nos cousins comme on l'a vu dans un des jeux de fun fan là il n'y a pas si longtemps que ça au niveau des globes terrestres le québec était jadis s'appelait nouvelle france ouais c'est nos cousins qui sont restés du côté du continent américain lors des conquêtes ah oui bah il y a des quoi et la cabra quoi franchi est ce que dans les premiers j'ai une petite question dans pour savoir les origines de minecraft comment c'était est ce que le à l'origine il y avait le cure le curseur de visée au minecraft quand la bêta est sortie alors là tu me pose une colle ok c'est pratique pour pour creuser en fait pas creuser le bloc d'un côté oui bah oui non il est possible que c'était dès le début mais il faudrait remonter dans l'historique et de capture d'écran elle s'est pas faux mais je crois qu'il ya moyen je sais plus où est ce qu'on trouve les explications et historique le public et officiel international de mancraft on explique qu'ils tiennent le journal des de bord des versions les améliorations et des préversions je pense que le curseur est arrivé dès le début ils sont assez logique d'ailleurs par rapport je vais faire un petit aménagement pour ce nouveau rail je vais essayer de faire quelque chose d'assez bien ce moi je vais faire une structure en bois quatre petits bois suffiront j'ai plus de pioche non non oui je sais plus t'as jamais accroché aux principes de mancraft fan fan je sais plus sur le monde non pas spécialement au jeu de production je suis pas marrant depuis parent des années j'étais un peu revu t'es par justement le 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 pixel je comprenais pas qu'un jeu si moderne puisse avoir autant de pixel ouais mais en fait c'est le côté intelligent de minecraft en fait avec des textures de de bas niveau de bas de basse qualité si je me concentre sur un cube là comme vous voyez à l'écran vous voyez que c'est du 16 sur 16 16 pixels sur 16 pixels le le cube le dessiner et en fait ça permet d'être très économe au niveau de la mémoire embarquée sur votre carte mémoire dans votre carte vidéo graphique et ça permet entre guillemets aux pauvres bas comme moi là j'ai une modeste carte graphique avec juste 1 giga aujourd'hui c'est dérisoire 1 giga de mémoire vidéo ça permet de jouer sur des grandes surfaces en monde ouvert et de manière dynamique c'est à dire que voilà on peut interchanger des cubes à volonté à en temps réel c'est génial c'est joli chiffre au niveau liberté de jeu et il existe alors en dehors des modes les modes existent dans minecraft il y à ce qu'on appelle les gestions de texture je peux vous montrer rapidement dans l'interface je suis en train de le planter option personnalisation du ski non c'est pas ça je sais plus à non il faut que je revienne dans le menu non pas que de ressources voyez voilà alors moi je n'ai pas téléchargé je reste en version normale mais il existe d'autres packs de texture pauvre entre guillemets de basse définition en 16 sur 16 et ça permet de modifier l'aspect des cubes du jeu pas la propriété si vous voulez changer de propriété ou rajouter du contenu qui n'est pas officiel là il faut basculer dans les modes c'est autre chose voilà pour ceux qui connaissent pas comment vous aurez l'information c'est génial évidemment il existe des textures beaucoup plus lourdes il ya des packs de textures qui vous proposent du 256 pixels sur 256 pour les blocs voire plus je crois que c'est 512 mais là vous avez intérêt à avoir la carte graphique avec 8 gigas de ram embarqué dessus si vous voulez ces graphismes là qui sont du coup photo réaliste chercher un peu sur internet pour les curieux vous cherchez les versions texture pack de minecraft et vous allez vous en avez pas les yeux vous allez vous entendre à quelque fois ça peut complètement transformer la part du réseau même l'intérêt à la directe web l'animérette ça vaut le coup d'oeil j'ai déconnecté ou pas parce que je suis loin comme tu le sens moi je peux rester de nuit parce qu'en fait je suis dans un abri lui on s'est gentil merci il faut que je me retrouve voilà mon interface parce que je me suis trompé de touche je vais retourner dans le menu et j'ai désactivé la face comme c'est curieux on voit comme c'est étrange on réapparait là on a déconnecté je savais qu'on réconnecté au lit c'est curieux non non tu réapparais dans ton plumard si tu meurs mais si tu meurs pas non d'accord le jeu des héros en temps réel ta position et le contenu de ton inventaire c'est une des forces de minecraft là aussi non 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 d'accord d'accord pour l'instant j'ai pas de faire j'ai tout pour à faire et dans minecraft quand vous êtes mort il y a un game over il y a un truc qui a quelque part pour revivre oui alors en fait quand tu meurs déjà tu as un score qui t'est annoncé j'ai jamais fait attention au score en fait c'est combien de temps par rapport à ta précédente mort tu as tenu en vie et tu as été actif à patater des ennemis tu sais donc le score j'ai jamais j'ai jamais fait attention à cette valeur et quand tu meurs tu as deux boutons soit tu dirais apparaître dans le monde soit revenir au milieu principal sous-entendu tu arrêtes et tu rage quitte parce qu'on a marre et puis voilà tu quitte le jeu si tu fais réapparaître dans le monde normalement tu dois réapparaître dans le dernier lit dans lequel tu as dormi ça équivaut à un point de sauvegarde mais comme le monde de minecraft est muable c'est à dire qu'il est en perpétuel mouvement si je peux dire qu'on peut modifier tout ou presque si ton lit a été déplacé depuis que tu y as dormi la fois précédente si tu meurs ton point de sauvegarde est perdu et là il se passe un truc terrible c'est à dire que tu aies téléporté au point zéro ou point d'origine du jeu c'est à dire la câble enfin la case le cube sur lequel tu es apparu la toute première fois lorsque tu t'es connecté au monde ouais donc tu sais dans les grands serveurs les grandes parties où ça s'étend sur des kilomètres et des kilomètres ça peut être très fortement dommageable ça peut être une erreur stratégique mareux une majeure pardon ou bah si tu meurs avec tu sais du matos précieux le temps de revenir sur place pour le récupérer bas il aura disparu parce que normalement tes objets balancés au sol ne dure que dix minutes c'est la règle bonjour bob morlock qui nous fait un superbe dessin de requin dans le chat bob the best bonjour bob ah ah il est trop fort ce bord bien que lui qui arrive à faire ça ah il y a baguette sky qui a fini par maîtriser sur la fin la technique de bob qui lui avait bien voulu lui enseigner et ouais ça mine bob et encore là je suis n'importe quoi chez moi je te mets un badge de d'artiste juste pour ça tu le mets sur le chat ça fait différent des autres ah ouais faut que je lui mette à bob même si c'est différent des autres c'est pas grave ils se différencie donc il aura un rôle d'artiste oui parce qu'ils ont inventé des nouveaux badges sur twitch et maintenant on peut donner des badges d'artiste de nouveau ça va bien de sortir bon ouais ouais c'est frais de cette semaine c'est frais de cette semaine ah oui il y avait une cheminée ici allez bob c'est un artiste il a un nouveau rôle à présent bah oui je tente de corriger le logo du sage mais c'est compliqué ou la vache si tu arrives à faire mon logo en mode à ski balèze mais il n'y a pas des logiciels parce que l'institut tu as essayé de le faire à la main merci bravo à toi de prêter cet exercice artistique très particulier mais il doit y avoir des logiciels qui convertissent les images classiques en mode à ski il ya bien un petit malin programmeur dans le monde qui a proposé un logiciel gratos pour faire ça non ah il veut je suis pas celui-là il dit qu'il veut le convertir je sais pas si c'est pas pour une de ses textes ou un truc comme ça il va nous envahir sur des pubs à son ami morlock et vieux jeu là c'est le conseil c'est un très sympa il répond en plus au comme sur youtube et il fait des anciens jeux mais c'est vrai qu'il a une façon de les expliquer il prend le temps et tout il m'a m'a appris certains trucs qu'ils aient vu la chambre de temps en temps résident des villes qui n'ont qu'il a fait m'a appris quelques trucs nous tant que la version et la version de directeur car la version de normal ou l'europe le japon morlock et vieux jeu cultive son talent il ya je devine le boulot en heures qu'il ya derrière avant qu'il enregistre un numéro c'est c'est vraiment d'idée des trésors des bijoux c'est youtube et je me joie un toit morlock et vieux jeu on saisit pour les quelques rares qui ne connaisseraient pas la communauté française de youtube si vous voulez un point d'accroche un premier dans l'univers vidéo ludique morlock et vieux jeu on saisit des yeux fermés qualité professionnelle sans déconner il fait même mieux que certaines questions qu'elle est au niveau explication documentaire ce que génial c'est lorsqu'il fait son stéphane berne et alors moi je consomme actuellement que les tomb raider que j'ai fini de faire donc là bas je vais pas tarder à déguster le tomb raider 3 sont sur sa chaîne puisque je les définis avec vous hier et quand il fait son stéphane berne et qui lit en fait les niveaux de tomb raider qu'ils expliquent l'egypte ou le la civilisation maya quand c'est le niveau correspondant c'est un régal si le niveau de tomb raider comme du volume c'est magique quoi excellent boulot je ne peux être que dit tir en bique avec ses travaux à ce monsieur un grand monsieur du français sans déconner je me suis permis de mettre sa chaîne youtube sur ton chat et très bien pour répondre à la question de bob je crois qu'il a peut-être un twitter une page facebook mais ça je suis pas sûr ça doit pas être trop actif il est principalement sur youtube je l'ai jamais vu mais je crois qu'il fait quelques lives sur twitch ou sur youtube mais rarement mais ça a pu y arriver principalement son contenu c'est youtube par contre c'est voilà et c'est ça c'est parce que c'est de qualité il prend le temps de faire des jeux par exemple il a il a fait les trois premiers science il me semble que il a fait le premier en 2018 le deuxième 19 crois et le troisième en 2022 le quatrième non le troisième prend vraiment son temps de faire des jeux donc il n'a pas énormément de jeu mais il a du contenu de très bonne qualité il avait il a fait aussi des allons in the dark bon là il a fait deux vidéos d'une heure parce que vu la durée de vie et sa plus grosse qualité c'est qu'il n'hésite pas à répondre à pas mal de ses commentaires il est accessible non franchement excellent je sais plus à quel moment il le dit dans les deux premiers d'épisodes là de la saliato moedder sur sa chaîne il explique qu'il était une voix pour les publicités française c'est un doubleur enfin douleur c'est une voix pour les pubs à la télé ça a été un de ses métiers dans lesquels je sais pas mais pour peu que vous l'écoutiez peut-être que certains d'entre vous qui ont une très bonne mémoire et une une fine vous allez retrouver les pubs qu'il a pu enregistrer pour la télévision française c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir entendu sa voix et il est plutôt bon quand il doit faire des lectures de textes ou quelques dialogues aïti bob et oui c'est un sidé sur tom rider underworld ça me rappelle quelqu'un de tiens et marque bordel ça ne marche pas je ne sais pas ce qui marche la conversion de mon logo en esprit ah ouais d'accord c'est ça j'ai eu peur qu'il faisait bordel ça marche pas parce qu'il n'arrivait pas ouais il fait principalement des tom rider c'est un grand fan de tom rider bon ne regardez pas si derrière je le ferai ne vous faites pas spoiler ce que je pourrais vous faire en live tu n'en faisais derrière renouer non pas pas tout de suite quand même il ya le jeu de une scène que je dois faire la somme il ya l'adjoint du coup tu une scène sera aux commentaires il faut que ce que je prépare un commentaire une solution ou pas ça tu n'as pas dit je crois pas bien on a un coup de temps pour s'organiser oui prépare quand même des solutions soit là je n'ai pas spécialement prévu d'inviter une scène en fait j'ai envie qu'on fasse dans le cadre du samedi il est il est dispo bien sûr qu'il sera invité en vocal mais sinon non et puis le faire avec une scène c'est que il connaît par coeur donc on va faire ça en un ou deux live et puis voilà et puis puis son impatience à nil c'est un peu compliqué de stream est quand même avec une scène d'accord avec toi comme ça on prend le temps là ce sera pas grave si tu parles pendant les propos les boissons en anglais dans ce jeu nous rebalance moi le titre complet de l'ignan et jose je pense si c'est pas le fait d'offre atlantis que tu veux faire en message privé discord s'il te plaît que je me prépare pour les semaines à venir je commencerai à bosser cette semaine enfin la semaine qui arrive sur la soluce au minimum et puis éventuellement un commentaire merci c'est juste que je le retrouve pas ce que j'ai porté en 92 voilà c'est pas bien je savais mais me souvenez plus pour l'illian jones c'est bien qu'on en a parlé parce que j'aurais préparé en premier siberia je me serais fait avoir à propos chaque fois je me dis dans mon serveur discorde tu sais on a notre groupe dédié pour donner des compléments l'impression sur l'estime je me suis dit que ça serait bien que tu si tu les as encore que tu balances les tu sais quand avez vous n'était pas très bien le stream des expressions maritime quand on l'avait fait ensemble si tu as encore le document si tu peux le mettre en plus comme tu étais malade il y avait certains tu les ai tu les a parlé un peu vite tu n'avais pas tu avais juste donné l'expression ok alors je veux te faire un aveu c'est à dire j'ai fini par être un peu frustré dans le temps de rencontre que j'avais pas de retour et le sentiment qu'en fait mes documents n'étaient pas consultés donc j'ai fini par improviser et directement vous lire en direct via google lors des soirées donc j'ai rien noté alors je peux retrouver facilement le site je pourrais te pondre un document là dessus mais donc ok donc il faut que je garde quand même l'habitude de faire sa pro et de consacrer quand même un peu de temps je suis interloqué parce que je suis en train de devenir ce que nous a fait froboze quoi qu'est-ce qu'il y a j'ai fait quelque chose ou alors l'arbre a été tondu ou alors il y a un incendie éventuellement ou alors ça a brûlé ça peut brûler que je suis sous terre là encore d'accord c'est pas grave ce que j'ai observé c'est juste que c'est amusant le fait des surprises minecraft oh oui oui et puis les endermen qui déplacent les blocs n'importe où non des blocs de terre sur la signe des arbres ça fait nul enfin bon ah tu veux faire mon logo si tu veux il n'y a pas de soucis mon logo pour justifier son badge chez moi il n'y a pas trop compliqué c'est des f après j'ai vu que des f c'est suffisant un f f 12 tu veux faire un truc simple ça fait réaliste donc c'est bien j'ai mon rail qui semblait qu intègre je vais pouvoir y balancer des chariots alors ça c'est tout moi dans mancraft j'ai je suis dissipé c'est ça qui est pas cool j'ai tellement envie de faire de trucs que j'ouvre des chantiers partout et je les termine jamais donc là j'ai un débit d'entrepôt et puis finalement j'ai renoncé donc j'ai une plateforme avec un mur et des torches et trois coffres vraiment débile donc je me demande si je veux pas en faire autre chose la bâtisse là mais quoi je sais pas parce que là pour le coup ça fait ridicule et voilà je suis planté de tirer plus tard bon qu'on voit ce que c'est d'un empire 2 il ya des forums oui mais tu sais il ya des endroits où il n'y en a pas que défaut tu sais où et à roumanie parce qu'il ya des ce sont des vrais roms bravo et les jeux vidéo aussi qui ont plein de roms ouais pardon de la grossièreté vous pouvez faire un rome après cette blague tellement réveille alors l'abus d'alcool dangereux pour la santé mais une petite crème aux roms des îles j'irai pas non ah vache c'est bon je reviens il est quatre ans c'est ce que ça veut dire ah oui tu vas te becquer un truc en guise et goûter aussi j'ai becquer un truc donc j'avais bien raison à tout de suite et là ça part de mal on a trouvé un moyen de le faire taire c'est plutôt un vrai que ça expliquerait parce que bavard comme je suis vous me connaissez maintenant je suis un moulin à parole alors attend je vais dans tous les sens je réfléchis pas c'est pas bien donc là j'ai une nouvelle voie de circulation avec rail tac 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 là ce sera un centre de tri et j'ai une vraie qui arrive là je peux possiblement peaufiner ouais je suis arrivé tout là ok avec un système débuage ça va être sympa je dis oui je dis oui à tout oh il m'est arrivé un truc marrant dans minecraft dans la semaine dans nous de l'enclos des chevaux je sais pas que c'est possible j'ai même deviné une scène oserais-je dire indécente j'ai vu un cheval monter sur un autre je savais même pas que c'était possible que j'ai pas eu la chance de faire une capture d'écran c'était rigolo ah je pensais que tu avais vu des reproductions de deux chevaux alors je préfère ça s'appelle le mode amour dans minecraft parce que ça fait des petits coeurs tout mignon mais je t'avouerais que je ne sais plus quelle est la recette pour reproduire des chevaux entre eux entre eux parce que les ancêtres diffèrent en fonction des animaux mais non là c'était un oserais-je dire un bug de collision c'est à dire que les deux chevaux voulaient être sur le même cube et il y en a un qui a chevauché l'autre et c'est dommage que j'ai c'est passé trop rapidement j'étais parti pour appuyer sur ma touche capture d'écran et j'ai fait la capture d'écran après malheureusement à jouer une demi seconde sinon je leur ai balancé d'office dans mon discord parce que là c'était trop drôle ça faisait franchement numéro de cirque mais on a eu un bug similaire souvenez-vous dans tomb raider 3 au nevada ça fait partie d'un de mes clips là vous avez les deux soldats de la zone 51 qui sont les uns sur les autres ça fait un gros numéro de cirque je sais pas si vous en souvenez j'avais bien rigolé ouais c'est la joie en rogues avec tom raider 3 mais ça fait aussi son charme oui bon je m'organiser une garde de tri je vais me faire ce que le vieillet pour les rails voilà dit qu'elle j'ai fait ce qu'elle est comme d'il fallait arbois un coup oui merci bob marrant le logo de bombastos en ascii est trop sombre du coup il n'y a que le sablier qui ressort et en ascii ça fait une paire de fesses alors bob marlock je recite tout bob marlock spécialiste des animations dans le tchat en ascii c'est à dire que c'est une manipulation de l'alphabet des aveugles le braille il ya un équivalent en informatique au niveau représentation s'il permet de faire un jeu de nuances justement s'il ya des logiciels qui permettent à partir d'une image de générer son équivalent en ascii pas presque braille là et ça fait les superbes illustrations dans le tchat de twitch que nous offre bob régulièrement il constate si je convertis le logo de chaîne de bam bastos souvenez vous bastos il adore tout ce qui est lié au temps et son symbole favori c'est le sablier or comme c'est son logo de chaîne bob marlock constate que après conversion en ascii le logo de chaîne c'est à dire le sablier de bastos ressemble plus à une paire de fesses caoutchose voilà ouais et la devise maintenant de la chaîne de bastos c'est le temps est à l'arrêt à comprendre à qui voudra on lui enverra le clip ça lui fera plaisir aïe 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 billets heureux mon cher fun fan et un retour dans le tchat alors que je réfléchisse j'en perds mon élocution aiguillages oui je peux faire un très bon truc je peux faire une très belle boucle pour gestion de chariot c'est très très bien ça dans mancraft c'est l'essence même du jeu et j'ai bien non j'aurais pas dû mettre le truc là puisque je veux une boucle idiot que je suis alors là il faut un levier pour les doulages il en faut un autre pour ici sauf que c'est pas dans le bon sens comme ça oui attend je te dis bob on entend le dépitement de l'autre joueur c'est qui d'ailleurs non c'est pas dragon sky c'est frobo ce qui joue avec moi c'est l'ami ouais c'est moi ouais alors concours de circonstances mais on est entre nancy actuellement mon cousin rioli saiba pourrait nous rejoindre mais en ce moment il est très occupé niveau vie privée c'est monsieur poupon on reviendra plus tard oui pardon tu as utilisé sur le serveur main craint oui ça aurait pas plus je suis pas de nancy moi mais j'ai rien contre mais vrai je connais pas encore assez tes goûts perso fun fan pour pouvoir te répondre si ma ville te plairait enfin notre ville je m'associe évidemment propose sinon il te plairait je sais que la place sanissa c'est très joli avec nous non c'est ça oui bah tu penses bien que tu viens à nancy fan fan je t'offre la collation sur la pasta n'est obligé ah oui ah oui je t'accueille officiellement et oui bah oui comme voilà entre tout bon copain de notre cercle qu'on est là puis ce serait avec plaisir que je vous accueillirais ici à nancy bobs c'est toi qui vient en france nous on va même pas en suisse on n'a pas les moyens je plaisante ensuite c'est comme partout dans le monde il ya des coins plus cher que d'autres pas de fer zut il n'y a pas de fer ah bon j'ai fait une grande grande salle mais il n'y a pas beaucoup de ferraille bon surtout des pierres des abîmes j'aurais peut-être dû faire une boîte délestage un classique ferroviaire c'est un niveau de délestage de délestage encore que là vu ma confit ça va être dur il fallait que je fasse une troisième noire et chez lui j'avais pas vu oui non c'est pas un souci pour moi on peut ignorer la nuit là va continuer je coupe le micro parce que je bouche et un coup je vais m'ajurer mon tracé de du rail merde moi j'y suis un peu fort quand même je vais faire merde home je vais faire comme ça voilà voir l'homme qui dit si tu veux avoir un café à genève zurich oui le prix va clairement de choquer ben oui un riche coffee en suisse tu le paye 50 euros pièce là je suis désolé de sortir ça mais il ya un gars j'ai vu son pseudo il s'appelle elle tu sais comme l'envers et tu sais quel est son qu'il a mis un prénom il franck art effectivement ok il y a une ironie là-dedans et ma voix de délestage que je veux mettre ici mais c'est un lit que je veux le café dans les grandes villes suisse c'est minimum trois euros en convertissant vous avez le franc suisse je sais pas si ça existe encore le petit noir comme on l'appelle c'est à le café bien serré dans la petite tasse à 1 euro je sais que certains établissements faisait tout pour symboliquement face à l'inflation a essayé de garder l'offre à 1 euro mais je pense plus que qu'un quelconque commerçant ils parviennent ou alors s'ils le font je crois honnêtement qu'ils le font à pertes non les ventes à pertes sont interdites ils doivent compenser avec d'autres services pour être à l'équilibré et encore je connais pas assez bien les lois du commerce pour savoir s'ils ont le droit de faire ça mais c'est triste mais non sans déconner plat stan nairish coffee alors pardon c'est ma douceur jamais je ne m'offre qu'un nairish coffee par an c'est à mon anniversaire et comment dire alors ça fait longtemps que j'en ai pas dégusté un plat stan ça doit faire dix ans que j'ai pas fait ça or j'exagère un peu non j des bêtises je dis des bêtises j'ai dû boire un nairish coffee c'est un plat stan il ya quatre ans de ça et je crois que je l'avais payé un peu moins de dix euros 9 euros 9 50 je crois donc honnêtement en suisse je n'étais pas sûr plus de boire un nairish coffee à 20 euros ah bah oui un ristretto c'est c'est un café avec des ingrédients en plus une préparation particulière donc forcément ce sera plus cher qu'un café classique normal ça bon j'ai l'air pas mal ma garde de tris et les pots pour me déclé à la gamme de tris je vais peut-être faire des portes en bas de sapins c'est sympa ça re 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 abattre un arbre classique ce serait bien à base encore la nuit ou non monsieur l'aume oui tu n'as pas besoin d'un peu marre c'est l'aube ah oui la lune va se coucher là non par contre je voulais de l'essence de bois classique Je vais aller abattre un arbre dans l'enclos des chevaux, c'est abusé quand même. Avec un peu de chance ils auront un arbre le plus grand. Allez zou, j'ai acheté mon dévolu sur l'arbre là, mais je vais la replanter dès que j'aurai une pousse. Voilà, moi ça me permet de me faire un petit établi que je mettrai dans la gare de tri, la nouvelle gare. Je me ferai des portes en... Je vais les faire tout de suite, en bois de sapin. C'est là que j'ai le pain bien. Mince, quel idiot je fais. C'est pas un sondage que j'avais fait sur ta chaîne jadis, fun fan ? Poser la question quand tu joues à Tropico, je faisais pas mal de petits sondages spontanés, c'était rigolo. J'avais posé la question, quel est votre type de café favori ? Le ristretto, le liégeois, la riche coffee ? Oui, oui. J'avais dû le faire ça. Je me louis, t'as peut-être le fait, mais je m'en souviens pas. Bah mince, j'ai perdu 3 gregs de fer. Merde, merde, merde. La recherche précieuse, il est lagé de fer. Là, où est-ce que c'est passé ? Il est là, il est dehors. Bah non, il n'y a rien. C'est quoi ce bordel ? Mais c'est plus vraiment du café. Le café bûcheron, je connais pas du tout. C'est un café avec de la bière ou ? Jamais entendu parler. Là, il va falloir que vous me léniez les ingrédients, s'il vous plaît. Que j'en fasse une idée de la boisson. Jamais entendu parler d'un café bûcheron. Il faut que je termine mon mur de carrière, moi, ici. C'est pour ça que j'ai éventré le truc. Je sais pas, je sais qu'il y avait une gelaison. Attends, j'ai mis des portes, c'est bien. On l'établit, je le mets où ? Ouais, je peux le mettre là. Enfin, bon. Oh, t'es bien, ça fait des portes en bois de sapin. Je les aime bien. Ta 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 ta. Vous savez, je vais pouvoir récolter l'or. Ah, moi, que les âges, je l'ai pris avant. Non, 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 non. Vas-y, prends l'or. D'accord. C'est pas mon souci du moment. Là, je suis en train de récolter. Ouais, je vais le récolter. J'ai la mise en place de ma garde-tri avec tous les chariots de marchandises. Voilà. Voilà, il faut 4 lingots d'or. Oh, c'est bien, c'est bien. Oh, il y a des ressources précieuses. Et puis après, je balancerai dans les... Dans les nouveaux chariots. Ah, bah, c'est bien. Les blocs sont partis. Les blocs, les blocs, les blocs. Tiens, je vais laisser le charbon. Le charbon. Le bois de sapin, ici. Les blocs, les blocs, les blocs. Alors là, le chariola, il va aller vers le... J'ai dit, sur la guichetterie. 1 la carrière sauf que pour le coup c'est presque plus cool maintenant parce que je fasse une déviation alors non ça c'est la blanche j'ai pas mal à matière de faire mais si j'avais dit que je voudrais des rails ah génial j'ai la réponse du café bûcheron par bob morlock merci merci alors le café bûcheron en hiver tu vois ton café mais tu laisses un fond de café du sucre puis tu ajoute un peu de goûte moi j'ajoute de la pomme j'aime pas la goutte puis tu mets le feu à la tasse et tu remue avec la petite cuillère le sucre caramélise le café et la pomme au goût on est proche du calvados alors là je connaissais pas du tout merci pour la recette mon cher bob le café bûcheron sans déconner je poserai la tête à mes proches quand je serai à table parce que je n'en avais jamais entendu parler ou alors ça m'a pas du tout marqué et dieu sait que j'aime bien le café oui non c'est idiot ce que je fais c'est dur ce que je fais faut que je possède de manière différente 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 Ah ah ! Est-ce que je peux faire... Ah oui. Ça marche comme ça aussi. Très galo. Oui, je vais faire des wagonnets. Je vais en faire sept. Puisque j'ai sept boîtes. Ça me fera sept chariots. C'est ça qui est bon. Alors, création de chariots. Le premier. Je vais faire le déclic. Ah oui. Non, qu'est-ce que j'ai fait mon dieu, qui est bêtise. Euh... Là, je vais pouvoir en ranger cinq. Et de trois. Et de quatre. Et de cinq. Voilà, je vais le mettre là. Hop là. Je vais y aller où ? Parce que je n'en ai pas cinquante. Je vais pouvoir le garder sur moi. Euh... Non, je n'ai plus besoin de bêtise. Spécialité de ma région, nous dit Bob Merlock. Partout en Suisse. Conneisse. Quoi ? Conneissait pas non plus. T'inquiète. Et c'est vraiment un café de bûcheron. Ah oui. C'est peut-être propre à la nation. La Belgique. Pardon. La Suisse. Elle m'a fait largement sourire Erika La dernière fois qu'elle s'était manifestée sur ma chaîne Elle-même elle avait dit Vive le Québec libre Oh putain, pas dur, violent Venons d'une Québécoise Ça m'a vraiment surpris Désolé pour les bruits de reniflement J'essaie d'imiter Oui, j'en doute pas Mais non, j'en suis là J'ai chopé la satanite Covid Oui, j'ai dit le Covid Mais c'est la Covid En effet, c'est une maladie Moi, on m'avait appris que Covid, donc c'est un inconnu en anglais Et le Covid, le D à la fin C'est le mot le plus important en anglais Il est à la fin C'est « this is » pour « maladie » Justement dans la traduction Donc pour moi, c'est genre féminin Donc j'ai toujours retenu la Covid Toujours la photo femme Voilà Oh le vide On dit aussi la tempête Il n'y a pas de quelque quoi Alors là par contre Le code à ski de Bob Est mal passé sur mon logiciel Je précise, pas mon antenne Mon logiciel de... De tchat Et du coup, je n'arrive pas à construire l'image originale Moi non plus, je ne comprends pas sur l'ordi Je n'ai pas la référence Oui, j'ai l'impression de vous voir Un fragment de solde Avec un séisme et une fissure Et 19, c'est pour l'année Oui, c'est ça C'est pour ça que le milieu Covid-19 Il est apparu en fin d'année Novembre ou Décembre 2020 Chez nous, il est apparu plutôt en 2020 Je ne sais pas que c'était comme ça Je ne devais pas passer la fuit Ouais Ouais C'est ça, comme le milieu de Tchadobil Mais attends, mais qui s'il se passe Ah oui, j'ai cumulé les... Oh merde D'accord, je vais me comprendre Un potentiel bug de Minecraft là J'avais réussi à cumuler les... Les chariots de mine sur une même case Et ça ne va pas Et ça ne va pas Donc il faudrait que je dépose mes affaires Je sais pas Ah, il y a un marchand J'entends des gémissements près de moi C'est des lamas Ah oui, j'entends le gémissement du marchand Mais le gémissement du marchand C'est pas un jeu pour adultes C'est le gémissement du lama Tu précises, c'est bien Non, non, non Le marchand fait également ses gémissements à lui Mais c'est même grave Non, il n'y a pas de représentation ou une cochonne à faire Mais c'est même Tant qu'il ne fait pas les mêmes bruits que le marchand Ah bon, elle a été facile C'est difficile Il s'aime, il déteste sur toi Non, j'allais dire Tant qu'il ne fait pas les mêmes bruits que le marchand de Resident Evil 4 Ça me va Welcome Welcome Ranger, you are C'est pas tant que c'est du mauvais ce qu'il dit C'est qu'il dit toujours la même chose Il dit trois phrases en boucle C'est fatigant à la même chose Mais combien de fois on peut le rencontrer ? Et il y a un même sur internet que j'adore Sur le marchand de Resident Evil 4 C'est que tu le vois de dos en train d'ouvrir son imperméable Évidemment, vous l'aurez deviné en mode exhibitionniste Et on voit Ashley et Léon qui sont choqués Quand il dit Welcome Et le dessin, la première fois que je l'ai vu, j'ai explosé Mais vraiment, j'ai explosé de rien J'ai eu un de ces fous rires, j'ai trouvé ça génial La réinterprétation de la scène en version coquine, salace C'était trop bien Oh, c'est moi ou j'entends de la pluie dans le jeu ? Tu me dis si tu veux que j'aille dans un plumard Non, c'est pas urgent, je suis tranquille Là, je suis en train de creuser au niveau zéro D'accord Parce que moi, je suis en train de déviller son camp off Et du coup, il y a du tri à faire J'aime bien les... Oui, c'est ça, c'est le gémissement du marchand Oh, il y a de la pierre rouge par là Ah non, c'est de la lave Oula, c'est autre chose, malheureux Ça fait des petites projections C'est des pierres avec des projections Donc c'est vraiment de la lave, c'est pas de la pierre rouge Euh... Je me mets dans le bout Qu'est-ce que t'as de cette projection ? Non, c'est de la... En fait, ça fait des... D'accord, alors j'ai creusé, je vais voir ce que ça donne Si c'est de la stone Si c'est celui-là, ça va C'est liquide, pâteux Que c'est du mal à la fusion Et que là, là, tu vas nous faire un final à la Terminator 2 Là, là, tu vas fondre dans le bac, là Tu vas... Et la partie sera terminée Pour moi C'est ça, l'horreur Avec un peu de chance, pour jeudi, lorsque je fais mon direct de Vroom Vroom, vous aurez de nouvelles musiques Je pense que je vais pouvoir bosser peinard de lundi à mercredi inclus, là À écouter de la musique tout en bossant Je pense qu'il y a au moins un groupe que je vais pouvoir vous faire découvrir des jeudis Parce que là, ça fait près d'un mois que j'ai pas renouvelé ma liste de lecture Vous m'en excuserez, mais j'en ai pas eu le temps, en fait Ah, il y a de la pierre rouge, en effet De la pierre rouge, en effet De la pierre rouge De la pierre rouge Poudre de redstone Voilà Yeah La peau de rouge La peau de redstone Oh, il y a de la pierre Je peux en donner euh... Je sais que j'en ai au-dessus aussi L'importance que je fais là, c'est un très rapide pour ceux qui regardent mon signal vidéo Euh... Je pourrais y rester pendant des heures Et aller dans l'entrepôt de la presqu'île, là où on débarque dans le monde Il y a un énorme entrepôt Et je pourrais s'en déconner, passer une journée de jeu à tout trier en écoffre Mais je vais pas vous faire subir tout ça Bon bah... Il faut bien y passer de toute façon, faut faire du tri Oui, oui, il arrive un moment, si c'est trop bordélique, tu perds trop de temps Tu dis tiens je veux chercher un truc Et euh... tu te mets à ouvrir un cinquante mille coffres Et tu te dis un fou quoi Et la frustration est là quoi Oh là il se dope le... le marchand Je l'ai entendu boire sa potion Doug 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 Ça fait une succession de sons de fous, furieux C'était rigolo Ah, oui y'a les gens, les chariots là Non, ça serait frais Je suis en train de faire un de ces couloirs Ouais Voilà j'ai cru euh... Euh... le chariot est dingue Alors... oui le haski est un peu merdé, je sais pas pourquoi Euh... toi aussi tu aimes la gestion d'inventaire, je suis tombé accro à cause des fallouts Oui, 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 surtout que les fallouts ils ont la notion de masse, de poids Donc évidemment tu peux pas faire des trucs surréaliste Tu peux pas avoir une tonne de matos sur un mètre Et... tu peux t'en tenir à 50 kilos, pas plus Et ça va très vite J'ai réussi à faire de masse dans... Oui, 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 mais c'est réaliste c'est ça ? Ouais, mais c'est bien C'est... ça t'oblige à... à t'organiser D'ailleurs, pour faire le lien entre le monde vidéoludique et le monde du travail Il y a de plus en plus d'études qui vont dans le sens Qu'il est bénéfique d'être un joueur de jeux vidéo Pour être plus efficace dans le monde du travail Ca peut peut-être en surprendre certains Mais euh... justement l'idée d'avoir des interactions sociales Entre guillemets chercher des quêtes à faire Pas que des secondaires Mais c'est idiot Mais ça aide, surtout chez les garçons Ca aide à... aux interactions sociales A être plus... comment on appelle ça ? Prendre les devants Avoir l'esprit d'anticipation Et de... d'aller vers l'avant quoi C'est bien vu Et le fait de savoir s'organiser Les deux têtes Gérer un inventaire Planifier dans le temps Telle ou telle tâche Les jeux vidéo aident à être éduqués dans ce sens Donc c'est tout bénef Il y a des trucs que je ne veux pas expédier Dès que je sais Il y a des trucs que je ne veux pas expédier 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 Alors Bob Morlock Attends je vais te lire Alors... euh... Oui je vais te lire avant Merci Je ne veux pas expédier Des jeux vidéo bénéfiques Pour le monde irréel Je vais parler de ça Il y a 20 ans Pour la coordination Mendeuil En prod Mendeuil Ça vient d'évoluer depuis Si vous allez sur Le site Nesblog.fr Vous savez de Renan Le Toque Je vous en parle de temps à autre Le tandem qu'il faisait sur jolio.com Les speed games Il y avait Rémi Hop Et euh... Cœur de Vandale Et Cœur de Vandale de profession Il est prof de philo Il est agrégé de philosophie Euh... Il l'a fait pendant plusieurs saisons Et tous ses numéros J'espère qu'ils sont encore accessibles Je pense dans le nesblog.fr Moi je ne vous cache pas Que je les ai tous écoutés plusieurs fois J'adore son émission Il propose De faire une approche philosophique Des jeux vidéo Et il aborde différents sujets Comment est représentée la mort Dans le jeu vidéo Qu'est-ce que Platon Aurait dit des jeux vidéo Euh... Quelle est la représentation des religions Dans le jeu vidéo Des minorités Il y a plein de trucs comme ça Il a abordé plein de sujets Il y en a une trentaine Quand il aborde un sujet Ca va de 45 minutes à 4 heures L'étude Avec différents membres de conférences Euh... Des... Des personnes éminentes Il y a euh... Il y a euh... Il y a euh... Je ne sais plus son nom Un garçon qui est adorable Qui est professeur A la Sorbonne Nouvelle Qui est un des premiers Profs de jeux vidéo En France C'est un prof d'histoire Mais spécialisé dans l'histoire Des jeux vidéo Et il explique comment on est arrivé A... A créer telle oeuvre Vidéo ludique Pourquoi ? Quelles ont été les conséquences Et on apprend plein de trucs Alors je rebondis sur ce que tu viens de nous dire Bob Morlock Merci L'exemple qui m'a le plus fait tiquer en fait Euh... De cet ordre là C'est qu'à un moment Il y a un coeur de Vandale Qui explique que l'armée française A déjà utilisé le jeu Quack Pour Alors c'est un FPS Pour ceux qui ne connaissent pas très nerveux De dégommer tout ce qu'il y a à l'écran En vue à la première personne Vous savez l'arme au premier plan C'est ça les FPS First Person Shooters Et euh... Cœur de Vandale Expliquez que l'armée française Se servait de ça Pour entraîner Les pilotes de chasse Avoir des bons réflexes Et une bonne gymnastique Du globe oculaire De l'oeil Quand ils ont ce qu'on appelle La visée tête haute Dans leur cockpit d'avion de chasse Pour être Vraiment Avoir des effects félins Euh... Quack est un très bon jeu pour ça Il y a des pilotes français De l'armée française Qui ont été Qui ont des sessions d'entraînement Sur Quack Ils étaient encouragés A y jouer De temps à autre Pour s'entretenir A avoir le réflexe De bien lire à l'oeil Rapidement Prendre l'information Et de réagir en conséquence C'est évident Dans un moment de chasse Je vous l'apprends pas Tout va très vite Et vous apprenez plein de trucs Comme ça Mince Du coup Ça y est Je me suis détaché de Minecraft Je refais des bêtises Et je m'offre Moi ... Tant Of C'est Qu'est-ce que c'est plus comme le dernier pourquoi zelda se fait enlever à chaque épisode vous avez deux heures alors il existe un rap parodique que m'a fait découvert mon cousin fanat de zelda sur internet youtube alors attention si c'est cochon c'est vulgaire si je retrouve à l'occasion le lien youtube je vous balancerai sur le discord ou sur le discord de fanfan ça m'a bien fait rire c'est une interpréciation de tout ce qui arrive régulièrement à la princesse dans le jeu on déplaise un link je te dirais pour répondre à la question que c'est un jeu nintendo et qu'elle est la cousine et qu'elle est la cousine de la princesse peach voilà qui elle aussi est toujours enlever par le ping pong ah 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 C'est bon, j'ai un vacuant, il y en existe, la classe, c'est la classe, il faut que je renvoie de la redstone, j'en ai trop, c'est effrayant, je suis en train de me dire, je pense à tes confrères suisses qu'on connaît, Bob, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas vu, non, non, oui, non, je confonds avec la Belgique, tu vois, mais si il est en Suisse-Belgique, je suis en confusion, pour ce Goodman encore, il est passé, il n'y a pas si longtemps que ça, non, une Belgique, pardon, Oui, Cyber Jojo, merci, voilà, j'avais plus son pseudo, c'est horrible, la preuve, je suis en train de l'oublier, parce que c'est un petit bout de temps qu'il n'est pas venu, après, Cyber Jojo, on le voit que par période, il n'y a pas très souvent, sur les chats, qui, euh, qui, plutôt, qui, mais, oui, 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 non, bah, tiens, ça tombe, ouais, Sacré Cyber Jojo, alors j'ai pu jeter rapidement tous les noms même pas je me balance là il faut que je passe à les deux chariots oh le joli poule ce sont des choses que je peux m'amuser à mettre là voilà j'ai tout le bibi oh non ça je peux le garder pour le cuir à la bonne suivante voilà faire cuire le sable à merdier j'ai un truc qui avait mis j'en faisais du collant je vais attendre un peu eh ben dis donc c'est des blébiens de mon côté de la vache j'ai viré des copes que j'ai transformé en chariot là de minerais faut que je sois trier dans le gant de l'eau et encore ça aussi il faudrait que je fasse ah merde il y avait du ah j'ai mal optimisé très sympa le poulpe de bob oui il est beau je l'ai vu tout de suite il m'a tapé à l'oeil comme on dit plus tard il sera grand il se retrouvera dans duc nuken et je serai en train de le tuer non non plus sérieusement il me fait penser au poulpe je sais plus comment il s'appelle tirax je crois de jdg là non 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 pas jdg ah oui 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 dans ces délires ouais ouais qui est apparu je crois dans sur le jeu takechi en deux parties je crois que c'est à ce moment là qu'il est apparu il ressemble c'est vrai grain de l'axe je crois ouais c'est à ce moment là oui bah ils sont pas cassés je pense qu'ils étaient en train de goûter ils ont eu la boîte de biscuits qui hop ils rajoutent une lettre et c'est vrai c'est bon il n'y a pas à chercher il devrait me demander jdg s'il veut plein de jeux de mots pourris ah il me donne des mots et je lui fais plein de rimes Conquerax ah j'ai jamais entendu parler d'un perso Conquerax tu n'étais pas perso un grand dessin animé des années 80 voilà je pourrais pas dire mais je sèche Conquerax amusez vous à regarder le résultat dans le tout puissant google ah bon je vais me désaltérer là c'est pas vrai on va déjà vers 17h effectivement on voit pas le temps passer on est peinard tranquille peinard pépouse bon je crois que j'ai fini mon tri pour la journée là j'aurais pas chômé j'aurais pas chômé ah oui il me faut la bouée touche du bouée touche du bouée c'est pour que tu chômasses ah bordel en fait il existe un Conquerax mais c'est un youtubeur ah tu savais même pas d'accord ah oui il me semble aussi en plus je crois qu'il n'est pas mauvais comme youtubeur en plus je crois qu'il n'est pas mauvais comme youtubeur l'anecdote sur les jeux et les consoles si c'est bien celui que je trouve les joueurs drame avant cette vidéo je crois qu'il n'attend pas que je pense à tous les roards et les youtubeurs j'ai arrêté tout oui mami c'était le soucis de faire un choix ouais forcément ou alors il te faudrait deux vie c'est ça une seule c'était déjà pas assez elle décretion juste un bacille t' heightened oui managed à oui 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 bien oui des Non, je pense que Froboz profite de la conversation qu'on a entre nous pour avoir coupé son micro, il passe son temps le malheureux à renifler et à mon avis à se moucher. Exactement, je passe mon temps à me renifler, à moucher, c'est horrible. Qu'est-ce que je fais ? Je retourne à la ligne, est-ce que je construis un truc ? Ah oui, alors maintenant qu'il y a Froboz, il faut que je prenne l'habitude d'avoir un lit sur moi. Hop là, j'en fais liquide de l'air, avec un peu de bois. Oh trop mimi ! Ah bah oui, il me faut un établi que je suis bête. Je me dis mais pourquoi le lit d'un père est pas ? Personnage de manga trop mignon. Oh là 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 là. Je peux toujours pas faire de lui, il faut découvrir le matériau avant de pouvoir avoir la recette. Euh... Alors il faut... En fait en ligne, c'est 3 bois et par dessus tu mets 3 laines. C'est ça en fait. 3 planches, une ligne de planche et par dessus tu fais une ligne de laine. Ah, t'as pas encore de laine. Alors, la laine, je rappelle qu'il y a 2 manières de l'obtenir. Soit tu agresses un mouton, si je puis dire, avec une cisaille et tu le tons. Et de manière aléatoire, il te donne 1, 2 ou 3 cubes de laine. Et dès qu'il va se remettre à brouter au sol, il va régénérer sa laine. Euh... Sinon, si tu as du fil, euh... Quand tu déblayes par exemple l'étoile d'araignée dans les mines. Si tu récoltes pas mal de fil ou que tu tues une araignée. à l'évidence dans son autre domaine du fil. Euh... Tu peux faire euh... un carré de fil avec 4 fils, 2 sur 2. Et tu obtiens 1 cube de laine. Mais je rappelle qu'il faut 3 cubes de laine pour faire un lit. Ouh... 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 Je regarde le zénith, le ciel parce que... Ah bah ça y est, t'as réussi ton... D'enjeu... Parce qu'au bout de la 3ème nuit... Euh... D'insomnie... Dès que vous sortez dehors, vous êtes attaqué la nuit par un ennemi aérien. Et... Qui s'appelle un fantôme. Et... C'est une nouveauté d'une des dernières versions de la classe parce que c'est juste un cauchemar. J'ai mon cousin Rioli Saiba qui aimait bien se faire des nocturnes de perche... De perche... De pêche dans le jeu. En plein océan, en pleine mer. Et il peut plus le faire. Parce qu'au bout de la 3ème nuit, il se fait défoncer dans sa barque. Son embarcation, il meurt bêtement quoi. Au milieu de l'océan. Et il aime bien faire ça. Mais bah là, il peut plus. C'est parti des nouvelles règles du jeu. Eh bien, ça en fait des choses au niveau des wagons. C'est pas triste, il faudrait que je fasse quand même un rail électrique pour la... La gare de tri. Non, ça viendra. C'est le jeu pas là. Oh ! Ils ont magnifié. T'es vu, vilain ! Tu 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 tu... 17h déjà. Je pense que je vais rester à l'antenne au moins jusqu'à 19h. Après, je verrai. J'improviserai en conscience de la fatigue. Je sais pas. Là, je suis baba cool. Je suis bien. Et en plus, Minecraft, il a gagné une heure de plus. Pourquoi tu dis ça ? Bah parce que la reprise, elle se fait à midi. Non, la reprise se fait à 3h et puis à 4h. Donc ça fait une heure de plus pour Minecraft. Oui, c'est vrai dans le décalage. Oui, le perdant, c'est Final Fantasy. Mais en même temps, je m'en plaindrai pas parce que... J'apprécie encore Final Fantasy. Mais je te confesserai que je commence par voir une usure au niveau de la mécanique de jeu. De passer toujours d'une stratégie à l'autre. Alors, j'ai bien compris que c'était le coeur même de la logique du jeu que je fais en sortir. Mais... Je pense qu'à la fin du troisième opus... Enfin, du troisième volet de cet opus, qui est le 13. Je pense très honnêtement que j'aurais été vacciné des Final Fantasy. Et il est pas impossible que je n'ai plus du tout envie, sorti de là, de refaire un Final Fantasy de ma vie. Ah ouais. Je vais peut-être en attrister certains en disant ça, mais... Sans déconner, je crois que j'aurais eu ma dose, au moins pour un très bon moment. C'est un coup à ce que je ne fasse plus de Final Fantasy pendant au moins une décennie au minimum, quoi. De toute façon, il y a tellement de jeux à faire. Ma liste de jeux à faire est longue comme le bras. Entre ce que vous souhaitez que je fasse moi, ce que moi je souhaite faire... Ça fait peur. Bref. Concentration, je reviens un peu au jeu. Je suis très content d'avoir la voie ferroviaire. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais de la construction ? Est-ce que je fais du minage ? Alors moi, pour mon plaisir, je ne dirais pas non au minage, mais ce qui me fait peur, c'est que vous vous ennuyez au niveau du... Du... Ce que je vous diffuse en direct. Bob Merlock qui dit, j'ai pas bien entendu, t'as fini les Final Fantasy. Il y a Frobo, ce qui m'écrit dans le chat du jeu, mais non, c'est fun le minage. Bon bah oui, bon, je veux faire le minage. De toute façon, je descendais dans les sous-sols. Non, je reviens vers Bob Merlock. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, t'es en droit de te couler un café, mon cher Bob. Non, je vais me répéter rapidement. Je... Le Final Fantasy que je fais actuellement qui est le 13. J'en suis qu'au premier volet sur les 3. Je rappelle que Final Fantasy 13 est très long. Et il s'étend sur 3 Blu-ray. Donc il est en 3 parties, cet opus. Je vous affiche déjà un début de lassitude sur la mécanique des Final Fantasy. C'est-à-dire de jongler sans cesse d'une stratégie à l'autre pour pouvoir gagner les combats et progresser. Je l'accepte, je comprends la logique, la mécanique du jeu. Elle est intéressante. Mais je commence à sentir une usure, moi, d'un point de vue mental, à faire toujours ça. Et on arrive tout doucement vers la fin de la première partie sur les 3. D'où mon anticipation d'un point de vue mental. Je me dis qu'à la fin de la troisième partie, et donc à la fin complète de ce 13e opus de Final Fantasy, j'aurais été rincé pour un bon moment des Final Fantasy. Et j'aurais plus envie d'en faire pendant au minimum une décennie, si ce n'est pas le restant de ma vie, vu le nombre de jeux que je souhaite faire et qu'il me reste à faire. Attends, il y a Frobos qui écrit dans le chat du jeu... Euh... Attends, du coup, je suis troublé. Euh... Jongler entre stratégies, c'est comme jongler entre les armes dans certains jeux. Oui. Nous dit Frobos dans le chat de... En fait, je prends le micro, donc j'explique, en fait, c'est... Tu disais que dans Final Fantasy, il fallait jongler entre les stratégies, donc c'était la situe, j'imagine. Et du coup, bah, ça fait un peu un clin d'oeil au jeu Doom Eternal, où tu dois jongler entre les armes à feu selon les ennemis. Et je comprends que ça peut se rejoindre. La situe. Ouais. Ouais, malheureusement. Mais apparemment, Funfan n'a pas vu la référence. Bon, moi, j'ai loupé beaucoup. Ah. Ou alors, s'il ne réagit pas, c'est qu'il s'est absenté. Tu as parlé au moment où il était pas réceptif, et t'as pas de bol. Je suis là, j'ai entendu, mais... Je ne sais pas quoi répondre, donc je préfère rien répondre. Non, mais c'est vrai que... Vraiment Doom Eternal, donc... Je... Au début, j'ai adoré le jeu et je l'aime bien. Mais je comprends les gens qui n'aiment pas ce jeu, en disant que ce n'est plus du FPS traditionnel. Notamment avec ce jonglage d'armes que tu fais tout le temps. Et c'est vrai que dans le FPS, ça doit être rapide, tu tire sur tout ce qui bouge, t'as pas trop à réfléchir. Et c'est vrai que ça demande tout le temps une réflexion constamment, notamment dans le premier DLC où c'était une horreur. Et je comprends que certaines personnes n'aiment pas les passes de plateformes non plus. Parce que des fois, ça arrivait, hein. Par exemple, tu vois un Ride of Triad, il y a quelques plateformes, des fois, qui étaient assez compliquées. Quelques autres FPS, ça ne me vient plus trop, mais... Et là, c'est vrai que c'est... Même dans Doom, je crois qu'il y en avait une ou deux, le premier. C'est vrai que le fait que ces passes de plateformes sont si longues et si compliquées, ça ne fait pas trop FPS. Un autre type de FPS à lui tout seul. Encore... Mais... Pour moi, les plateformes ne me dérangent pas. Je trouve qu'au contraire, ça... Par rapport à moi, qui était 2016 aussi, ça permet justement d'avoir un vrai temps de repos, surtout pour moi, quelqu'un de speed. Donc, c'est bien, ça m'oblige à réfléchir. Par contre, c'est vrai que pour les armes, peut-être que, oui, il y a trop de méchants qui demandent une arme spécifique. Et c'est un peu lourd, quoi. Je... Je... Je prends plus de plaisir à les patater dans Duke Nukem Forever, et là, tu me prends plein de foudre. Je n'en fiche. Euh... Avec deux armes, qui est le pompe et la mitraillette, plutôt que d'essayer d'en donner Thermal de changer 46 000 poids d'armes. Une an par monstre, quoi. C'est... Voilà. Alors, Bob nous dit, il y a des jeux comme ça qui sont malheureusement pro longs. J'avais vraiment kiffé le Mad Max de Warner Bros, mais trop grande, trop longue. J'ai abandonné. À 40 heures de jeu. Et pourtant, je voulais le finir. Eh ouais. Ouais. À vous les studios. Ouais. Non, je comprends. Ouais. Il y a Frombross qui te remercier pour ta réponse, Funfan. Mais il te remercier via le chat intégré à Minecraft. Et du coup, il faut que je fasse le lien. Ah... Ah... C'est pire. Eh ben, t'aurais un Frombross. Maintenant, je ne sais pas si je répondais exactement à la question. J'ai l'impression d'avoir répondu un peu à côté, mais bon. Je ne peux pas te comparer face à Final Fantasy, parce que celui que je fais est plus simple. Et celui du sage, je le regarde un peu, mais bon... Pas trop ma tasse de thé. Et je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas comparer le gameplay d'un jeu de GP à celui que je n'ai pas fait. Bah, je dois avouer que je me suis laissé surprendre par la scène de ce matin du suicide, du... Je ne sais plus son nom, là. Celui qui a la coupe afro... Zaz... Zaz... Je n'ai plus... Bref, qui a le bébé chocobo dans sa chevelure, là. J'étais très surpris par son suicide. Je ne m'attendais pas à ce que les Japonais fassent un tel drama. Et... Sinon, qu'est-ce qu'ils tirent sur la corde au niveau du scénario et du... Déjà, il y a des bis repetita où ils se répètent. Ils font trop monter la mayonnaise et... C'est... Bon... Ça aussi s'amuse un peu dans la narration. Bob nous dit... Dom Eternal, pas fini aussi trop vieux pour un jeu aussi speed en section d'armes. Sérieux, je n'avais pas à suivre. Et est-ce que tu as fait le 2016, Bob ? Mais oui, je comprends tout à fait ta critique. Moi, je vais te faire la même critique. Moi, c'est sur les Worms. Je suis un grand fan de Worms Armageddon. J'ai aimé Worms 4, qui était le dernier, mais en 3D. Mais passons, parce que là, on va rester sur la 2D. Là, ils ont fait un dernier. Enfin, ils en ont fait plusieurs, mais... Le dernier que j'ai essayé, je crois que c'est le dernier en date, c'est WMD ou WMD. Et je l'ai essayé et je n'ai pas aimé. Je l'avais fait en stream d'ailleurs. Je me souviens que ça, j'avais fait un clip. Et même que j'avais raté un début de stream. Mais bref, parce que ce Worms, il est trop moderne à mon goût. Tu as des endroits pour te cacher. Tu peux utiliser des portes mines, des petits hélicos. Enfin, c'est... Je ne reproche pas au jeu d'évoluer. Mais il doit évoluer. Parce que s'il était resté dans la formule traditionnelle, on aurait reproché d'être une naissance qui n'évolue pas. Là, ils ont considérablement évolué le gameplay. Et je me sens trop vieux parce que je trouve que c'est trop tactique. Parce qu'en plus, tu as des endroits où tu as les Worms qui... Comment expliquer ? En fait, maintenant, tu as un endroit. Il est, admettons, à l'intérieur d'une espèce de maison. Et le Worms, il est à l'intérieur, tu ne le vois pas. Il faut que tu rentres dans la maison. Et donc, ça en devient limite avec du cache-cache en plus. Et c'est pour ça que je n'ai pas trop. Alors, il me répond... Double, moi. Double 2016. J'ai pas fait ce fait. Double 2016, je ne sais pas. J'ai pas réussi à accrocher énormément. En tout cas, c'est là. Mais chez moi, ça n'a pas plus. Euh... Ouais... 2016, il est cool. Mais le problème de 2016, c'est juste que c'est un FPS qui est classique, en fait. Chez les Doom, c'est une vraie nouveauté, surtout par rapport à Doom 3. Mais par rapport à tous les FPS qu'il y a eu entre Doom 3, c'est-à-dire 2005 et Doom 2016. Donc, c'est-à-dire 9 ans. Bah, les Call of et tout sont passés devant. Euh... Et euh... Et t'as pas l'impression que ça sorte du lot, quoi. Ça... Ouais, il a pas su se distinguer, je trouve. C'est pas un mauvais Doom. Mais... C'est mon avis. Alors, j'ai quelque chose de beaucoup plus passionnant à vous offrir en vidéo, là, sur mon signal. Je viens de rentrer dans une mine naine que j'ai pas explorée. Donc là, il y a du suspense, il peut m'arriver des trucs. Et Doom 2016, excellent selon Froboz. Ah ben... Si Froboz a apprécié, tant mieux. Parce qu'il reste un FPS bien classique, dans le sens du terme. En fait, le 2026, je me fais penser au Doom 3, au Doom 4. Le 2026 ? Je veux dire, le 2016, je pense. Oui, le 16. Euh... Le 2016, il y a un bruit de micro. Domenico ? Oui, je suis désolé, ça me gave. J'ai un... Alors, je comprends à chacun, tout à chacun ses plaisirs, Domenico. Mais là, j'ai un nénuche dans le quartier qui s'amuse à tourner en boucle devant chez moi, avec son deux roues, qui pétarade, comme c'est pas permis. Je finirai même par me demander si c'est pas une Harley Davidson. Ah oui. Il y a quand même bon goût. Et puis... Le luxe, j'ai envie de dire, à l'époque, de l'essence qui coûte une fortune. Soupir. Pardon. Non, mais je suis un mec expert, moi. Ça me gave. Pas de soucis. J'avais pas pu... Du coup, j'ai l'air ce que j'ai minibob. Donc, Doom 2016. Je me fais penser au Doom 3 au niveau game design. Et, bon, Doom 3, c'est une... Oui, il y a quand même des similitudes. Mais, Doom 3, lui, il est clairement passé dans un truc d'horreur. Ils ont voulu un peu surfer sur la vague du Resident Evil. Mais nous, on le fait en FPS, les gars. Mais le problème, c'est que, bah... On va dire qu'en plus, à l'époque où c'était sorti, 2005, c'était justement la fin de l'âge d'or des jeux d'horreur. Donc, déjà, ils étaient en porte-à-faux par rapport à la réalité. Et c'était pas un Doom pour moi. D'ailleurs, beaucoup de fans ne le considèrent même pas comme canonique. Ils sont... Pour les fans, c'est anecdotique, Doom 3. Donc, c'est un... Excusez-moi du mot, un bordel de s'y retrouver dans les... Dans les... Maintenant, oui, c'est vrai qu'il y a quelques similitudes. Déjà, au niveau des graphismes, le fait que tu peux appuyer sur quelques boutons pour activer des tableaux... Ouais, il y a quand même quelques similitudes. Les Rudeos sauvages, le nom, c'est... Ah, écoute, il y a... Il y a des monstres, ça me gaffe. Surtout que dans la boucle qu'ils font les deux roues, ce qui me tue, c'est qu'il y a eu, depuis plusieurs années, il y a eu deux petites barrières, deux cerceaux métalliques qui ont été mis en place, justement, pour faire chicane et décourager cette pratique. Ça avait été demandé, je pense, par d'autres riverains qui étaient au conseil municipal de la ville. Et... C'est pas pour le prix d'installation de deux cerceaux métalliques. Ils sont toujours là, ils sont bien entretenus. Ben, ça a pas découragé les... Les deux roues. Et celui-là, franchement, sans déconner, pour que Funfan l'ait entendu au micro. Et Dieu sait que mon micro est vraiment d'excellente qualité. Mais j'ai les fenêtres fermées. J'aère pas, là, hein, comme il fait chaud. Les fenêtres sont fermées, vous l'avez entendu. Soupir. C'est vous dire, moi, en réel, à quel point je l'entends pétarader, quoi. Bon, encore qu'il a pas l'air de faire dix mille fois le tour, là. On n'entend plus rien. Donc, apparemment, il s'est calmé. Il est parti faire Mémuche plus ailleurs. Avec un peu de chance, les fameux harceaux, là, dont je viens de vous parler, l'a découragé et c'est cool. Avec un peu de chance, il est parti chez Probot. Oh, quelle horreur, Bob. Mais non, mais non, je vais pas le dégommer non plus. Mais non, c'est pour dire, quoi. C'est pas... C'est à la longue, c'est agaçant. J'espère qu'il est pas parti chez Probot, hein. Ouais, la moto, elle est chez moi, je l'entends. Elle va super vite, en fait. C'est une moto cosmique. C'est pour ça qu'elle fait tant de bruit. Ah, ça m'a donné une indication sur ton lieu d'habitation pour le sage. Ouais, ça c'est surtout un mensonge. Ah, ça donne une fausse indication. Mais j'avais déjà dit, en Orgstream, que j'habitais pas loin d'un certain quartier. Ouais, j'ai mémorisé. Ouais, avec une boulangerie. Avec une boulangerie, puis des rues, puis du ciel, des nuages, des trottoirs, des voitures. Ouais, ça a aidé énormément. C'était à Nancy, tiens. Bonjour. Oh la vache. C'est étonnant, hein. Ah ouais, ouais. Ça t'a donné trop d'indices, là. On va trouver le quartier où il y a un chat noir. Il y a tout lui qui va débarquer chez moi. Ouais, on débarque. Tu, 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 tu. Mais on parle de ce problème-là, mais je lui ai encore fait référence à ça. C'est un joueur de grenier, Frederick Molas. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, il avait rappelé dans ses anecdotes de tournage. Il avait expliqué qu'il avait été encouragé à déménager. Parce qu'en fait, il avait commis une énorme bourde. Il avait sous-estimé sa notoriété naissante. Il avait fait un tournage en caméra plongeante depuis sa fenêtre, son domicile de l'époque, au premier étage. Et il avait demandé à 2-3 figurants de faire les marioles sur le trottoir en bas devant chez lui. Et évidemment, l'information de la localisation de son adresse précise a vite fuité. Et parmi les figurants, il y avait un proche qui était archi-fan de Fred, du JDG. Et le gars a débarqué chez lui, quoi, du jour au lendemain. Il s'est présenté devant sa porte, il a sonné. Il a dit, ouais, je suis fan de toi, machin. J'avais un tel qui avait tourné, un cousin qui avait tourné pour toi en tant que figurant. Et évidemment, je comprends la réaction de Fred qui s'est senté extrêmement mal à l'aise. Et du coup, ça l'a encouragé à changer de lieu, quoi, de déménager. Le truc couillon, mais ça va vite, hein. Ouais, 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 ouais. Oh, qu'est-ce que je fais ? J'ai envie de faire un excès vers la surface, mais je sais pas comment m'y prendre. Ça pousse bien les arbres près de l'eau, les vaches ? Oui. Bah oui, t'as un bonus croissance au bord d'une sauce d'eau. L'influence se fait jusqu'à 3 cubes. Si t'es à 3 cubes de l'eau, ça fait une dernière fois effet. Après, au bout de 4 cubes, ça marche plus. T'as plus de bonus. Il y a aussi une anecdote où un fan s'est rabulé chez lui, emmené en voiture par sa mère. Ah, je la connais pas celle-là. Un fan s'est rabulé chez lui, emmené en voiture par sa mère. Alors là, celle-là, je l'ai pas entendue de la part de Fred. La seule anecdote en bagnole que j'ai entendue de Fred, il l'avait avoué sur un direct qu'il partageait avec Antoine Daniel, sur un jeu que j'aimerais faire d'ailleurs plus tard, qui est Raft. Alors attention, trash, accrochez-vous. Il avait assisté à un accident de bagnole. Et en fait, il était... Donc c'était sa maman qui conduisait. Ils étaient en soirée. Ils revenaient d'une de leurs premières conventions qu'ils venaient de faire. justement leur notoriété récente. Et c'était, je crois, la première année où il avait rencontré sa femme, sa future femme, Zorina. Eux étaient sur la plage arrière de la bagnole. En train de papoter. Donc là, ils étaient déjà en famille. Et ils rentraient convention de nuit. Et il y a une bagnole qui les a doublés, mais comme un fou furieux quoi. Sur une route à 90, le gars, il les a dépassés à 150 quoi. Et bien, c'est produit le drame qui risquait de se produire. A tel point que le détail trash de Fred avait précisé qu'il avait vu, dans un premier temps, le corps allongé de ce conducteur sur la route avec son bolide explosé en bas-côté. et sa tête un peu plus loin. Oh putain. Un truc bien trash qui calme. On peut même terminer. Ah oui, même on voit ça a été choqué. Ouais, j'ai été choqué. Oui, oui, désolé. Non mais voilà, c'est pour ça que j'ai prévenu le côté trash, attention. Mais... Voilà quoi. C'est sûr, faut pas faire l'idiot sur la route. Alors j'aime bien Bob qui dit Seb du Grenier s'est mis à Twitch, il a eu 5000 personnes dans le premier soir. Et bien je fais partie de ces 5000. Parce que j'avais déjà repéré sa chaîne. Fred avait par deux fois indiqué que Seb allait se lancer sur Twitch. J'ai enregistré son canal en cliquant sur favoris quoi. Et j'ai regardé les premières minutes. Alors ça fait bizarre de voir une chaîne qui tout de suite démarre au feu de Dieu vachement bien avec des milliers de spectateurs. Et zéro modérateur. Donc j'y suis pas retourné depuis. J'espère qu'il a trouvé des personnes de confiance dans sa communauté. Qu'il a des personnes de confiance pour faire sa modération. Parce qu'à mon avis, voilà, je lui dis je vais pas rester trop longtemps, ça va devenir un gros bordel. Et j'espère que Seb s'est pas laissé déborder. Surtout pour un chat à 5000 personnes, le machin il défile à 30 km heure. C'est ça. Il a dû procéder à des ajustements depuis. Et puis avec un peu de chance, il y a l'équipe des bons copains qui ont dû le guider. Que ce soit Fred lui-même ou que ce soit... Chardeux. Sade Panda. Ou Karim de Bâche. Ils connaissent. Ah, Karim de Bâche le grand pote de Dyloside. J'adore Karim de Bâche. Faut pas dire du mal de Karim de Bâche devant Dyloside. Bah, il a un propos très intéressant Karim de Bâche. J'aime bien. Et tu sais comment il s'appelle son fils ? Oh, tu vas la refaire. Oh non. Mais c'est pour Bob, il la connaît pas. Bob tu sais. Si. Ah. Bon, je vais l'écrire alors. Non, tu peux le dire à l'oral. Le fils de Karim de Bâche s'appelle... Karim de Bâche. C'est qui pour Bob ? Si on peut faire des lits avec la laine des moutons, est-ce qu'on peut faire des chaussures avec le cuir des vaches ? Oui. Ah ! Ah bah bon, je croyais que ça allait inventer un truc, mais non. Non, non. Non, non. Avec le cuir, tu peux effectivement te faire une armure en cuir. Tu peux. Tu peux même la colorer après. En fait, tu rajoutes un colorant et tu te fais des parties colorées. Si, si. Ouais. Tu peux vraiment te faire... Ah ! J'ai pu penser au pari de Funfan. mettre un laptop dans une botte. Ah ouais. Ah, attendez. J'ai envie vraiment d'essayer. Vous... Alors, je vous laisse papoter entre vous. Je vous fais confiance. Oh, il est bien le dernier Aski. Je... Je me déconnecte exceptionnellement pendant 3 minutes. Et je vais essayer de vous trouver des objets. Je me donne 3 minutes. A tout de suite. Ok. Je me déconnecte aussi. Hop là ! Non, tu n'es pas obligé de te déconnecter. Mais non. C'est moi. Parce que je ne vais pas prendre le risque de mourir. Car que si, je peux aller pour 3 minutes. Ça va me foutre la pression. Tu me diras. Non, je ne sais pas si ça va être passionnant à observer. Mais j'essaie de vous mettre un belbue. Le contexte à Bob. Puisque hier, il n'était pas là. Et peut-être à Probos, s'il n'a pas vu la séance. Vu que c'était en fin de live. Donc, Probos... Non, pardon. Probos, je pense qu'il n'y a pas besoin. Mais Bob, tu te souviens le jeu que j'ai fait la semaine dernière. Le jeu d'aventure. Qui se passait dans l'hôpital psychiatrique. Vers la fin. Et c'est à ce moment-là que tu es arrivé. Sur Inoue. Donc, dans cet opus-là. On incarne sa charmante jeune femme. Qui s'appelle Edithine. Et donc, à un moment. Il y a eu... Je n'ai pas tout résumé le scénario. Mais je vais aller au plus simple. On enquête sur cette histoire de meurtre. Qu'on a accusé Brian. Et on va dans la maison du meurtrier. Et donc, à un moment. Jeana, elle doit récupérer un objet dans un puits. Donc, elle utilise une corde et une flèche. Donc, elle monte tout ça. Et Jeana arrive à récupérer une botte. Et dans cette botte, il y a un ordinateur portable. Donc, c'est pour ça que le sage. Ce que moi, j'ai dit sur le stream. Ah, mais ce n'est pas croyable. Ils l'ont inventé. Les jeux d'aventures, ils sont toujours farfelus. Donc, j'ai dû voir des trucs plus farfelus encore. Mais là, je me suis dit... Et le sage, il avait dit sur son stream que c'était possible. Et qu'il pouvait en faire la démonstration. Donc, on va voir une botte. Peut-être une Santiago. avec un ordinateur portable. Parce qu'il a dit qu'il y avait un petit ordinateur portable qui pouvait rentrer dans une botte. Voilà. J'espère que j'ai bien résumé le contexte. Je ne sais pas si... XDA1. Il me redit dans une botte. XDA1. Même toi. J'espère qu'il a compris aussi. S'il n'a pas vu la séance en question. Non, je n'ai pas tout à fait compris. Alors, attends, c'est une botte. Déjà, je n'ai pas l'imaginer. Ah. Ah. On est d'accord. Ouais. Donc, le sage va nous prouver en direct qu'on peut le faire. On peut le faire ? Donc... Attendez. Me revoilà. Je suis deg. Parce que je crois que je vais perdre mon pari. Mais je tiens jusqu'au bout. Attendez. Dommage. J'aurais dû parier un abonnement. Ah. Ah. Je n'ai jamais parlé. Je n'ai jamais parlé de... J'ai juste de... J'ai juste parlé d'une déministration. Tu ne peux pas comprendre le sage. J'ai un pareil. j'ai lenti un défi tout seul mais je sais pas si vous voyez bien non on te voit pas de voilà une botte c'est une botte là on a le décalage donc pour l'instant voilà on veut pas la botte donc c'est une botte là je voudrais vous affirmer que ça c'est une tablette oui mais déjà la mettre dans la botte passe dans la botte vous voyez voilà par contre le laptop ça être plus dur mais faut que je le retrouve je reviens alors c'est un laptop c'est un netbook plutôt qu'un laptop je sais plus où est-ce que je l'ai rangé tablette botte c'est de la triche et la tablette elle me botte pour le coup c'est qu'elle est dans une botte il fallait la faire et n'oubliez pas vos comptes cette blague elle n'a pas été comptée je crois que je l'avais rangé là mais non en fait je crois que je l'avais rangé dans le meuble là oh mince ah ou à l'ardon je l'ai rangé dans le meuble là attendez je vais quand même le sortir de sa pochette de sa sacoche d'ailleurs voilà je vous montre l'ordi mon petit ordinateur portable d'ailleurs c'est bête mais c'est vachement pratique ça va être dans mon boulot de secrétariat alors il est vieux il date de plus de dix ans le petit notebook d'ailleurs voyez vieux de vieux je l'avais personnalisé avec un grosse étiquette yamato c'est le nom de l'ordi c'est le côté yamato damachi c'est un adjectif en japonais pour dire le japon conquérant le japon toujours plus fort il y a une forme de patriotisme en fait dans l'expression voilà donc la bête on va essayer avec la boîte mais j'ai un doute je suis pas sûr avec l'épaisseur de l'ordi parce que ça n'a pas la finesse d'une tablette on voit que c'est beaucoup plus épais je sais pas si ça va passer dans la boîte il y a Bob qui te dit on veut un 486dx de l'époque dans la boîte tout le monde est perdu et ben c'est limite limite mais je crois que j'endommage la botte si je force ah 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 oh la la le décalage de tout ah c'est dur c'est dur en fait il y a la patte vous voyez il y a la patte du qui bloque il y a la patte du laptop je sais pas si j'ai bien cadré mon truc et ma démonstration évidente j'essaye de bien éclairer voilà on voit mieux ça rentre en moitié donc ça passe à moitié ouais mais c'est dur avec la patte je risque de péter la botte donc ça marche pas vraiment pour un laptop ou alors j'ai envie il faut limer les pattes mais la tablette je refais la démonstration avec la tablette la tablette qui est très fine la tablette elle peut passer dans la botte donc le coup de s'aplanquer dans un puits ça se tient dans runaway voilà la démonstration est faite t'as vu comme il change il voit Bob il dit percute du coup il dit démonstration s'il avait gagné il aurait dit c'est un pari j'ai du mal à voir mon retour son je sais pas si funfan a fait le jeu de mots mais je vous l'offre sur un plateau j'espère que ma démonstration vous aura beauté j'ai j'ai je l'ai tenté mais en moins bonne qualité j'ai moi j'en reviens out ah mince j'ai fait j'ai fermé que la paix accidentellement de la de la webcam me revoilà attendez je ne peux plus je ne peux plus ne faites pas un clip de ce bruit vous faites faire des choses vous ne pouvez pas l'interpréter voilà le sage fait le singe je vous en suis ça y est je vous rentends nous ne t'oublierons pas même si je t'ai pas connu ah donc euh oui il y avait Bob qui demandait si tu pouvais avoir un 486dx de l'époque dans la botte oh que non par contre tu me rappelles mon premier ordi qui était un 386sx25 donc cadencé à 25 MHz c'est ridicule avec les JHz qu'on a nous aujourd'hui avec nos processeurs euh j'avais même un petit bouton en façade turbo ça fait sourire aujourd'hui turbo ouais donc c'est difficile à dire c'est rénové ils y sont arrivés ou pas parce que le jeu daté de 2019 euh 9 9 9 pardon donc ça dépend de plus ouais ça dépend de plus est-ce que les ordinateurs portables étaient assez petits en 2009 pour pouvoir entre nous ouais bah écoute on est en 2022 je t'ai dit que mon Yamato là mon laptop était daté de 10 ans je vais regarder au fessier de l'appareil je vais encore bouger pour lire l'étiquette manufacturer fabriquer quand attendez là je vous entends plus mais attendez on va m'accuser de pouvoir saboter le stream il fonctionne encore hein j'en prends soin il fonctionne encore il date de janvier 2010 je sais pas si vous allez réussir à le voir janvier 2010 janvier 2010 on va dire à une année près c'est pas deux ans comme ils ont dû le développer en 2007 et c'était à l'époque c'était un modèle bon marché je l'avais acheté 300 euros ou 400 euros quand même il y avait déjà des modèles plus fins et plus chers je m'en souviens je l'avais acheté à la fnac c'était le modèle d'exposition j'avais cuisiné le commercial pour qu'il m'offre la sacoche que vous avez vu de protection gratos qui coûte 50 boules en rouge là en plus c'est ma couleur favorite le rouge et j'avais réussi à négocier le certes le prix du du normal du modèle mais comme étant en exposition j'ai réussi à négocier la gratuité de la pochette de protection il y a des moments je suis dur en affaire je suis chiant il fonctionne encore le petit ordinateur ? ah oui je voulais pas allumer mais j'aurais pu très bien le faire alors moi j'ai des ordi pareils mais jamais j'ai eu un ordi qui a duré aussi longtemps moi c'est un ordi qui a duré le plus longtemps c'était 8 ans c'est celui que j'ai actuellement en portable sinon tous ils tombent en panne au bout de 3 ans 2 ans ou 4 ans ou 6 ans et là je veux pas des records non c'est bien bon je suis du métier donc je connais ce qu'il faut faire mais ça s'entretient comme toute chose bah oui tout à fait d'ailleurs c'est pour ça quand j'ai acheté un ordinateur quand j'ai acheté un ordinateur portable j'ai choisi un ordinateur qui se démonte facilement pour l'entretenir rien que pour changer la pâte thermique et on a la poussière quoi très bien très bien alors il te dit en fait un restérit ça rentre dans une botte il y a un type qui a cassé une carte dans une bouteille de johnny walker xd ah bah disons c'est un whisky ou johnny walker oui c'est des bouteilles assez cubique en fait il a pardon excuse moi non vas-y vas-y il a casé une carte ah il est jour où il a cassé ok il a casé ok ah oui casé j'ai lui cassé moi oui comme il y en a qui aime faire les miniatures de navire en en cure dents là dans une bouteille en passant par le goulot avec une pince euh oui il a réussi à lui intégrer la petite carte électronique du raspberry pi dans le dans la bouteille rectangulaire oui bon bref et johnny walker c'est quoi c'est johnny à l'idée qui croise walker texas rangers ça a donné ça ? non johnny walker en fait est un véritable personnage historique que je sache à vérifier c'est le fondateur de la distillerie anglaise johnny walker qui portait un costume en cul de pie une canne et en haute forme et c'est son logo c'est sa silhouette qui est représentée dans la marque johnny walker et c'est le c'est un whisky que j'aime beaucoup d'ailleurs je vous le cache pas dans les whisky bon marché j'aime beaucoup le johnny walker par défaut de celui que je prends vous me proposez tous les whisky de base du marché je vous prendrai un de johnny walker par défaut il existe des crues affinées qui valent cher de johnny walker il y a des quinze ans d'âge il paraît que certains ont un goût de noisette mais ça a plus de 100 euros la bouteille c'est pas pour moi oh putain bah c'est comme tous les grands crus des alcools il n'y a pas que les vins qui sont cotés il y a les spiritueux aussi ouais il y a un affinage particulier en une ou plusieurs étapes dans différents environnements de manière générale et l'affinage compte pour beaucoup pour le prix du final avec les années qui passent du précieux breuvage on va dire de manière générale merde j'ai plus de bois je l'ai dans le baba oh je peux faire une boussole et une montre c'est bien je vais pas la faire tout de suite je vais le faire une fierté j'aurai déjà j'aurai une fierté car elle sait qu'il y a une particulière ce que j'aurai bien faire un escalier c'est le chat j'aurai bien fait l'escalier je vais le chercher je vais le chercher Là j'en suis sur un ponton de sais pas quoi. Un chat, il me rend visite. Un chat, pas dans Minecraft. Oui, oui, ton cher Reglis. Il a fini sa sieste sur le fauteuil du salon. Il vient saluer son maître. Eh ben Reglis, alors ? Il y a une chaude sourire qui m'est touchée. Il faut aller voir. Il y a une chaude sourire qui m'est touchée. Il faut aller voir. Non, là j'ai mis un tachant trop. Oulah, la configuration est dangereuse par ici. Oh, le chat avec les détres classe. Ah mais c'est celui de Twitch. Ah, c'est celui de Twitch. C'est la célèbre emoticône. Le chat avec les lunettes ? Ouais. Ah ! En mode, ah c'est caractéristique. Et merde. J'entends des... Il y a un chat dans des fichiers Reglis. Le chat. Mais regarde-moi, il n'y a pas de chat. Un congé ? Ah oui, l'informatique, il sent tout. Le sac et Reglis. J'ai essayé de le faire jouer à Geoff Empire, mais je n'arrivais pas à le faire cliquer sur la souris. Tant qu'il te la mange pas, c'est le principal. Bravo votre fan. Alors j'applaudis la blague. Elle est plus facile. Moi j'arrive à faire la blague. C'était... Une des premières vannes, je l'avais vu sans déconner, dans un magazine de... Un prospectus de vente. Vous savez, des supermarchés qu'on reçoit parfois dans nos collets. Et c'était la profession informatique. Et... C'est qu'on nous a agiré pour le chat, la souris ! Pour l'ensemble... En tout informatique de bureau. Mais oui, la vanne est, comme on dit, totalement éculée. Parce que Timon l'a en faite. Ah, Minecraft... Minecraft sans fin... Ah... Minecraft sans fin... Par contre, nous, pauvres musulmans, ne sommes pas sans fin. Minecraft, il... il vient rester sans nous. Pour les générations futures. J'espère... Je vais lui dire que c'est quand on est encore en jeu. Ouais. J'ai une petite question, j'ai pas encore vu ce que c'était vraiment ça. Mais je crois que quand on coupe des feuillages, il n'y a pas de... Ah si, il y a des petits arbustes. Pas des pousses. Alors, quand tu manipules les gros végétaux, les arbres arbustes, tu peux avoir en gain des branches, donc des bâtons. Tu peux avoir effectivement les pousses du végétal en question. Et tu peux avoir des fruits. En général, c'est la pomme qui tombe. D'accord. Ah, il y a une pomme qui est tombée là. Un chêne avec une pomme ou quoi ? Oui, c'est la musique Minecraft. Oui, c'est bizarre. C'est du Minecraft tout craché. Voilà. On va dire qu'il y a des raccourcis pour simplifier le... Je n'ai pas de plus de pioche. Je l'ai remis dans le chat. Le chat de... Yeah, tu l'as retrouvé, bien. Merci Fanfan, bien joué. De rien. Ah oui. Oui, au moins que tout le monde sache à quoi ça correspond. Même moi, je n'ai pas eu la présence d'esprit de le faire. Très bien. Présence d'esprit à le faire. Poison, oh. Si... Ah c'est ça que je voulais faire, je voulais faire un grand saut de bloc pour atteindre les nuages et ensuite je saute. Ah oui ça ça va être rigolo tiens. Ah c'est un projet. Moi je suis des employés d'un très dangereux de mine. Je vais pas m'inventurer tout de suite parce que si je meurs je reviens au très loin et je vais d'abord me faire une base en surface. Merde il y a un zombie qui me rappelle, trop tard. Ah zut, très nombre de zones. Ouais les ennuis commencent d'ailleurs je me barre en espérant qu'ils perdent ma localisation. Je vais revenir à là où j'étais. Je commence à douter. Merde c'est pas le bon sens. Où est-ce qu'il est l'humain ? Où est-ce qu'il est ? Je vais le choper, je vais le choper. Je commence à me planter. Hop j'ai rattrapé ça, j'ai lancé. Quoi ? Je fais le zombie là après. Ah mon dieu. Ah bah il y a un jeu où tu peux faire chat et la souris en multijoueur c'est Dying Line. Dying Line il faudra que je le fasse. J'ai déjà vu le 1 deux fois il y a longtemps quand il est sorti. J'essaye de l'oublier complètement et j'aimerais le faire sur ma chaîne quand j'aurai un ordi puissant. Surtout que le 2 est sorti alors le 2 je le connais pas du tout. Je le découvrirai après. Mais le 1 déjà Dying Line j'accroche énormément. Quand je vais le faire je vais prendre mon pied vous avez pas idée. Surtout si je peux le faire avec quelqu'un en plus. Un multijoueur faire la carrière ne serait-ce qu'en tandem. Oh j'adorerais. J'espère que je vais avoir l'immense plaisir de faire ça dans les années à venir sur ma chaîne. Je vous partagerai sans déconner ma joie. Je vais être à fond dedans. A une époque tu dis que j'ai joué beaucoup à ce jeu. A quel jeu ? Bah celui que tu dis. Dying Light ? Ouais Dying Light. J'ai jamais pu y jouer. Oui j'ai joué beaucoup à une époque. Non j'avais regardé deux fois. comment dire un playthrough comment dire en anglais carrière dans le jeu si je peux dire il a écrit le nom du jeu merci bob moi je suis en train de fabriquer des haches oui j'ai vu beaucoup joué à ce jeu et ben je rêve d'y jouer donc voilà je fais vœux d'oublier parce que l'intrigue principale je la connais en fait elle est terrible encore que je connais pas tous les détails mais mais je me trompe dans ma partie à ce que je suis en train de faire je n'aurais pas dit ça oh tu es une scène qui est venu du boulot bonjour tu es une scène comment on va ouais je le fais par mois en tout ça bonjour bonne soirée bienvenue une scène je rajoute juste un chapeau symbolique parce que je peux pas ça nous a manqué on sait on avait j'avais quand même manque je suis dit à mon stream il est trop parfait il manque que des critiques là-dessus ça me manquait il faut qu'elles deviennent et tout est-ce que quand on laisse le tronc de l'arbre l'arbre pousse non ça reste une souche mais la souche pas on en pleine nuit mais je continue à couper des arbres alors qu'il peut y avoir des zombies qui peuvent débarquer à tout moment le pire ce serait des creepers il ya un mode qui est célèbre et peut-être comme certains modes l'ont été ils seront intégrés dans la version d'origine du jeu d'une vanilla c'est le fait que quand tu abales le cube à la base d'un arbre d'un tronc tout ce qui est au dessus des gringoles en bois ça serait cool le gère bah oui il ya des matières mais point c'est que ça demande la puissance de calcul mais c'est pas encore intégré par défaut dans le jeu mais j'avais eu plaisir de d'avoir ça dans une version modée par le passé et c'est ça aide énormément niveau confort surtout parce que j'ai bien c'est à la surface quand tu meurs à la surface de l'eau tout reste à la surface n'est pas obligé d'aller au profond des océans pour récupérer d'un côté pratique alors on a déjà eu ce débat là oui et non en fait oui pour les objets qui devraient flotter et non pour ceux qui devraient couler à cause de leur masse moi je suis partisan du d'un degré de réalisme quasi constant dans le jeu vidéo alors que toi mon chef rose si je ne m'abuse tu avais défendu la théorie contraire exact la jouabilité avant le réalisme là pour le coup je préfère qu'un pas un jeu à des jouabilités plutôt que dans la réalité que la réalité on l'a dit mais après il faut pas non plus que le jeu soit trop ouais je suis d'accord avec toi du coup le sage est à deux contre un il y en a deux dans le chat qui veulent se bagarrer je suis en fait je dois avoir la fibre par défaut naturel des simulateurs en fait c'est pas pareil c'est pour ça en fait non parce que ça dépend des jeux mais je veux dire si on avait vraiment un gta réaliste on s'ennuierait tu vois par exemple je veux dire si dans la réalité on te tire une balle tu crèves non dans le gta tu as des joues tu fais tout quoi et tu prendrais un bagnol à tout casser et puis c'est tout ah ouais 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 tout à fait après ça dépend du style de jeu bah rien que les effets métaux dans un jeu stratégie on te dit ah c'est génial la première fois qu'on découvre ça et puis en fait quand tu joues tu te rends compte que c'est vraiment une plaie quoi c'est voilà le jeu se stop pendant cinq minutes parce qu'il y a de la pluie ou il y a de brouillard il y avait quel genre de jeu par exemple le si c'est si on devait faire que des jeux réalistes du coup qui patate des extraterrestres sur la lune on sait même pas qu'on il respire sur la lune ah mais c'est du coeur non mais après il ya des jeux qui se doivent quand même d'avoir un minimum de réalistes il ya des bons ce qui arrive là je planquais je suis en pleine nuit j'ai pas vu qu'il y avait début à et rentre dans la maison jusqu'en scène bien critique je fais des demi-tours voilà je planquais dans la maison dans l'issue voilà je suis dans un endroit où je vais pouvoir faire le lit mais il va falloir un temps d'adaptation à l'abri dans la maison sauf que là je suis à une profondeur intermédiaire où je suis en train de faire un escalier en collimation pour réatteindre la surface donc c'est assez particulier mais si la squelette il n'y a pas de souci ouais elle est en train de brûler le squelette ah bravo le humour telle blague voilà il est mort j'ai récupéré les je pourrais pas récupérer les vieux zoos vu qu'il a cramé ah si il y a des eaux si 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 ça fait plop plop effectivement alors je vais me lancer dans le pro comme j'ai abattu les arbres près de chez moi je vais en replanter et je vais surtout abattre ces trucs ces pierres immondes tac j'ai fait un pardon à ça a détruit une construction alors j'ai du bol puisque en fait le creeper je me réserve un monologue j'explique s'il vient de se produire et j'en déduis ce qu'il faut en déduire je fais un escalier en collimation depuis les profondeurs pour essayer d'atteindre la surface donc j'ai croisé malencontreusement j'ai atteint une cavité naturelle dans lequel m'attendait un creeper qui m'est tombé dessus littéralement et ce qui m'a sauvé c'est d'avoir le lit que tu m'a demandé de poser là il ya quelques secondes qui se retrouvait un étage plus bas dans l'étalier en collimation ce qui fait que j'ai apparu juste en dessous de mes objets qui ont giclé donc stratégiquement ça m'arrange bien je les retrouve très vite ah ça c'est heureux c'est un événement heureux mais oui pour ceux qui connaissent pas le jeu c'est que là je prends un gros risque en creusant à la verticale par principe dont on ne creuse jamais sous ses pieds et au dessus de sa tête parce que il ya des fluides qui peuvent ou autre chose vous tomber dessus le plus dangereux étant les fluides que ce soit l'eau pour risque de noyade et de se faire emporter par le courant est évidemment je laisse imaginer pire la lave en fusion qui est le magma et là vous fondez vous faites un final à la terminator 2 et c'est évidemment mortel voilà c'est ce que je voulais déclarer donc je suis en train de réparer les dégâts et honnêtement je m'en sors franchement bien ça aurait pu se terminer beaucoup plus mal ça aurait pu être la cata la cata la catastrophe ça fait même une entrée dans la cavité naturelle non et pile poil quoi oh merde on a le revoilé avec ici je suis tombé dans une crevasse ok pas trop profond de la crevasse dit dont je suis même surpris de pas voir la surface depuis la crevasse parce que franchement la surface doit pas être loin le mec qui est victime justement d'une explosion creeper au niveau de la surface ils tombent subitement dans le vide sans le savoir c'est l'horreur quoi c'est le double échec que j'ai bien choisi l'endroit mais là je me mets en difficulté là vous avez du spectacle sur l'entête là j'ai une horde de zombies qui essayent de me bouffer d'accord je pouvais plus donner des coups de hache n'importe quoi c'est comme moi c'est d'après midi et j'ai eu le plus que j'ai eu le pain que j'ai vu les gars c'est le cinéma c'est plus bono oui on serait que dans un bd il alors je me retrouve dans la moïse parce qu'en fait je fais face à un ennemi auquel j'ai pas fait face depuis bien longtemps qu'est la sorcière dans mairie c'est pas la chaleur les points tu veux mais pas sur la table et la sorcière peut m'en faire voir de toutes les couleurs donc c'est pas cool je vais déposer une partie de mes affaires parce que je pourrais pas aller plus loin voilà je vais mettre ceci je devais mourir ce serait dommage de perdre tout le gros lot j'ai plein de bonnes choses alors ça ça c'est ma super pioche je les garde là en attendant j'ai besoin de ça oui du bois je n'ai quasiment plus moi je peux le laisser là en attendant je fais des choix stratégie c'est vrai en plus il me semble qu'il attend à la fenêtre la vie d'une sorcière j'ai l'impression que si tu peux pas négocier avec une sorcière tu es condamné à la poutrée c'est mort c'est vrai il y avait un creeper qui s'est amorcé proche de moi là je suis dans la mauvaise qu'on se le dise t'es mort alors une dix de huit heures c'est l'heure là je crois que le message serveur annonçait mon décès je suis plus pariasque que ça ah oui il ya bob qui nous dit borderland tu es gratuit sur les pieds mais ah oui la sorcière n'a balancé c'est du poison non je vais mourir elle m'a empoisonné et pour ce petit statut de geek pour ceux qui ont déjà acheté le jeu sur steam ou je la plateforme steam si vous avez à prendre la version la version et piquet vous avez deux licences et du coup vous pouvez inviter un pote à jouer en local oui c'est sympa et vous avez déjà annoncé ah oui on nous l'a dit toute la semaine oui que le borderland était gratuit ouais ouais moi j'ai vu un truc qui a mis ce qu'il semble alors euh je sais pas c'est le petit graphique qui me plaît pas une action artistique moi j'ai bien planté la série d'un bien droit quoi je suis bien content voilà je vais pouvoir faire la pile de machin je vais mettre en plein milieu du sable jusqu'ici bon là je sais que je m'en rends compte c'est excellent je suis encore mal mené par l'empoisonnement de la sorcière oui pardon je sais qu'il faut bon excuse moi euh non vas-y je t'écoute ouais c'est bon c'est ce que j'avais à dire c'est que je suis en train de rétablir l'empoisonnement de la sorcière il me faut lentement que je mange je suis isolé dans un coin où je suis en train de refaire de ma pleine santé je suis en train de préparer je suis en train de préparer le saut de l'ange ah le fameux ah mais c'est rond c'est excellent le vu de haut je vais faire oh je vois tes constructions il faudrait que je t'aurai une test le saut de l'ange avant de rendre l'antenne il y aurait une sensation de mortige ou de spectateurs je me suis planté j'ai fait une bêtise faut que je prenne du sable pour faire le saut de l'ange c'est comme ça je peux récupérer le sable ça ne fait pas une tour immense je recommence j'annule j'annule l'erreur clic droit ctrl z ctrl c ctrl v ctrl v ctrl v ok je vais prendre du sable donc le sable c'est parti j'aurais voulu faire exprès je ne me serais pas mieux pris franchement le escalier en climation qui arrive des poils sur le le bord de crevasse de manière propre trop bien pour faire le saut de l'ange faudrait que je vide mes poches je risquerais de me faire racketter par des harpies du ciel ah tu confonds avec Terraria là ah oui j'ai débarrassé tous les trucs que j'ai sur moi histoire que ce soit pas du gachi que je perde pas ma super hache je sais pas quoi tac bataériaux tac bataériaux bataériaux tac j'ai oublié de remercier ceux qui m'ont offert des abonnements cadeaux sur twitch le fait habituellement et je m'étais dit que je le ferais il ya quinze jours j'ai complètement zappé j'étais rattrapé par ma propre actualité j'en parle politique j'envoie un petit mot là je n'ai pas fait à base qui les personnes qui m'ont fait qui m'offre des abonnements sur les chaînes mais simplement ça bonnet chez moi je décolle moi elle existe et pas d'accord réglisse plein de temps réglisse il va falloir que j'aille allonger dans un acte il va j'ai rendu désolé qui j'ai oublié de le promener aujourd'hui oui bah va le promener ne sois pas désolé c'est bien que tu prennes soin de ton animal de compagnie c'est plutôt rassurant excusez moi il n'y a pas désolé je pourrais faire une sortie par là ça se tient je veux pas trop promener le chat ça maintenant tout est que j'ai là possiblement le lac au vide propager le virus excuse moi je suis pas dans la discrétion de ton quartier et ton secteur mais tu peux pas promener ton chat sans croiser de semblables humains pas ce qui oui c'est possible mais c'est possible et faut faire être prudent oui c'est tout à ton honneur après il faut espérer que le pauvre église supporte l'idée d'être voir sa promenade dynamical sucré Machop ouais ouais c'est vrai ah ouais c'est pas grave je prendrais une raide demain İny oui aussi peut être en hivers oui après regarder la météo je crois qu'on peut être assujetti à des orages demain sur Nancy à voir je sais plus ah il y a la pluie demain mince, ah puis je suis en rendez-vous demain après midi j'avais oublié je vais me prendre la flotte dans la tronche ce pire voilà je fais la tour de la mort envoie les alignements des pixels qu'est-ce qu'il nous dit Bob Morlock, c'est une question oups alors Bob nous dit ça se promène un chat ? il se promène pas tout seul ? un chat en laisse ? la première fois que j'entends ça me dit Bob Morlock oui bah oui je le promets en laisse c'est que je suis en vide et puis mon quartier c'est surtout bétonné et il y a un parc et je vais trouver nos parcs en fait je viens de dépasser les nuages je vois plus les pixels oh la vache je vois plus le sol c'est abusé wow c'est bien vertigine dans mon scénario excusez-moi ah t'as un appel oui je coupe le truc bah oui un peu de pideur je vous prie ahahah ahah 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 on voit la sorcière en bas il y a une sorcière on te voit la sorcière bouh on est en train de copiner avec le creeper là contiver à mon écran ah bah on a vraiment aussi ça il faut déblayer putain on peut pas tomber là je vais que je mette un on mette des petits cubes histoire de voilà cube de sûreté pour pas mettre le pied dans la vignette et mourir comme un caca ou bien je vais pas faire ça re messieurs mesdames et messieurs un chat au parc qui fait du toboggan il est bête voilà alors je vais prendre une photo du ciel alors il y a Bob Morlock qui est vraiment très intrigué et qui continue de te relancer sur le sujet de ton chat avec la part de clérité qui soit tenu en laisse et il est surpris Bob que ton chat accepte le port de la laisse oui il accepte le port de la laisse et puis je laisse aller un peu ive et puis dès qu'il veut aller sous un arbre j'ai dit non je retiens la laisse non il accepte dès son plus jeune âge il a accepté ça dépend des chats et puis il y a certains chats c'est des chats potiches tu le mets une laisse il reste assis pendant un quart d'heure là lui il bouge beaucoup il aime bien se promener alors je vais faire le saut de l'ange c'est parti ah c'est dingue c'est presque j'ai l'impression que c'est un triangle je ferai une photo alt je vais dire que sur le discord et après on va localiser le social pour savoir où il est par rapport à Nancy j'ai fait une belle pile un bel pilier de 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 sable quoi une grande colonne est-ce que je fais le saut ? on a un dos plus maintenant que t'es tout en haut je devrais attendre qu'il fasse nuit en fait pour voir s'il y a des monstres volants c'est des chauves-souris ouh je prends des risques oh mais j'ai rien sur moi alors oui il y a des monstres volants c'est des chauves-souris mais si tu a réglis mais si tu a réglis il pourra les manger comme c'est des chauves-souris c'est des chauves-souris il répond en plus ça l'intéresse tu veux des chauves-souris il existe non lui il veut tricher au monopoli oui il a dit oui oui ce qu'on veut c'est le voir tricher au monopoli ce qui est curieux c'est que le ciel est en dessous alors c'est un nuage parce que c'est lumineux c'est bizarre ah non c'est la lune ah oui la lune elle apparaît en dessous du des pixels des cubes et elle fait le tour et elle apparaît ensuite comme le monde je suis au-delà de la limite d'affichage et bah je vois que le ciel bleu et je vois la lune qui passe derrière c'est ça c'est propre au moteur du jeu en fait c'est comme ça d'ailleurs pour revenir à borderland oui pour revenir à borderland et dans minecraft et par rapport à minecraft c'est qu'ils avaient fait une partie une petite mission dans borderland où tu devais attaquer un creeper dans borderland et c'était vraiment le creeper de borderland c'est rigolo j'ai pas vu ça mais j'ai bien entamé borderland premier du nom le premier en plus j'avais bien accroché mais je manquais de temps pour continuer donc je le referai plus tard on verra je crois que j'avais la chance d'avoir la version de luxe avec tous les contenus additionnels des LC de l'époque pareil pour le 2 je sais que j'ai 2 en version boîte en intégrale tout le contenu donc à l'occasion je pourrais le faire sur mon antenne on verra et du coup comme il est gratuit sur Epic Games Steam ils ont fait des promos dessus sur le 1, le 2, le 3 et puis le borderland qu'on s'appelle le borderland pre-sequel celui qui se passe sur la lune enfin sur une lune très bien c'est en promo c'est interminable mon mission ce qu'il y a en connebasson bah tiens d'ailleurs j'ai même plus d'escalier il faut que je redescende à l'établi pour me faire des marches j'ai l'impression que ta surface elle est en montagne donc du coup il faut que je sorte en altitude ah c'est l'heure des croquettes Rictis tu as une telle et c'est sûrement pour moi s'il fait le saut S-A-U-T le saut S-C-E-A-U le saut S-O-T ou un saut S-E-A-U le saut je vais faire le saut le saut du saut sans saut avec un saut sur la tête excusez moi j'en reviens ça y est je t'ai peint sur lui c'est grave il se n'a à faire plein de jeux de mots c'est gerbeau tronche je suis désolé mon escalier au collimation c'est le premier les grâces depuis le ciel par-delà les nuages ou la ou la ou la Et en parlant de musique et la musique libre que je vous passe sur mon antenne, j'ai toujours pas écrits ou vous intéressez à la caméra et en effet qu'ils ont commis une violation de droit d'auteur, j'entends des poules en surface, tiens tiens, ah merde c'est la nuit Ouais c'est la nuit là, je vois la nuit en direct, le coucher, le soleil en direct Je vais pas faire se voir les couleurs du ciel en entier, rose en dessous, étoilée au-dessus Ah c'est rigolo Donc tu n'es pas proche d'un lit, c'est ce que j'en conclue Voilà oui, je suis pas proche lundi, parce que je veux faire le saut en pleine nuit Ah oui c'est vrai, vas-y J'attends qu'il fasse vraiment nuit et je suis curieux de savoir si le soleil fait comme la lune, c'est à dire qu'il passe en dessous des textures Normalement en lune En dessous des cubes Attends je vais mettre un peu de lumière là Parce que là si je déplaie la surface, il y a plein d'ennemis qui vont me tomber dessus et je suis mort C'est pas mon but, faut que j'attende qu'il fasse jour moi, c'est pas grave Mais le soleil diminue en l'intensité lumineuse Est-ce qu'il va faire tout sombre ? S'il fait tout sombre je vais avoir peur Ah c'est glauque, c'est stressant ça devient tout sombre Bon je vais venir descendre à la pelle hein Non je plaisante, je vais faire le saut Faut juste que j'atterrisse pas dans l'eau Si au contraire, c'est quoi ton point de chute défini ? Mon point de chute c'est la terre, ferme Ah bah tu vas mourir Bah c'est le but, je me suis vidé de mes poches Pour mourir vêtement en dessous, c'est juste aller au pied de ma maison D'accord, salut EJ Salut EJ Bonjour EJ Non il nous explique, c'est pour ça qu'il répond pas Il a pas de micro Ah Il répondra via le chat Il est en stream Ouais c'est parti, je fais le saut de l'ange Youhouuuu Non pas la terre ferme Pouuuu Et voilà je suis là On va pouvoir dormir Il a fait une terrible chute Bah oui, attends je me déconnecte, tu vas dans un lit et puis tu me dirais quand on va provoquer le jeu je te fais Ah ça m'arrange Ouais j'aurai là Bob il a fait Pikachu Il a fait Pikachu sur ton truc Enfin je crois que c'est Pikachu Je suis pas sûr qu'il soit Pikachu parce que je vois pas les grandes oreilles J'apprenais pas les pattes Euuuuuh C'est pas Pikachu, c'est un Pokémon apparemment ouais Mais c'est pas Pikachu, je crois pas Oh j'ai fait un obélisque Ah salut Ah salut Coucou Adj Ça va Alors je sais pas du tout où je suis Attends puis sans déconner il y a de la lave en surface Ah bah j'ai du bol moi Oh j'aurais pu tomber sur une poche de lave rien qu'à la surface J'y serais mollu comme Oumkaka T'as mis une nouvelle disposition de tes écos dans ton live ? Je t'entends très faiblement J'ai du baisser ton son dans mon Discord Attends tu m'as parlé des emoticons je sais pas quoi Attends excuse moi Adj 30 secondes Il faut que j'augmente ton son dans Discord Parce que c'est horrible on t'entend pas Alors où est-ce que t'es dans la... Oh bien vous m'avez harcelé le message en privé là Oula j'ai plein de trucs Je lirai hors antenne hein je suis désolé pas maintenant Euuuuuh Où qu'il est Adj ? Il est là Adj Pourquoi il a un son faible pour Adj ? Je l'ai mis à 64% Je vais t'amplifier à 150 Parle voir s'il te plait J Coucou Ah oui c'est ultra fort maintenant C'est trop fort ? Non pour moi c'est ultra fort j'ai fait pareil que toi Ah ! Non c'est à moi de m'adapter c'est moi le diffuseur Ah oui ! Oui mais pour moi dans le... Parce que j'ai son Discord et pas le son du Twitch Ah oui bon chacun fait sa cuisine Mais moi oui pour Twitch oui je suis obligé pour la compréhension de tout le monde Mais donc pardon je te fais répéter mon pauvre Adj Tique quoi mes emoticones ? En fait là sur ton live Le chat tu l'as mis en haut à gauche Ta caméra en haut à droite t'as changé tout ça Oui en fait c'est un plan tu remarqueras spécial Minecraft Que j'ai préparé tout à l'heure pendant que Funfun jouait Et que j'étais pas encore à table Je me suis accordé une petite heure de créativité Et j'ai créé un plan spécial M Le plan M Je les classe par ordre alphabétique Le plan M pour Minecraft Et jusqu'à maintenant je jouais en 4 tiers Et je me dis mais mince Autant que je profite de mon écran pour une immersion totale en 16 neuvième Et vous aussi C'est pour ça que j'ai improvisé ce plan Voilà surtout que ça vaut le coup que je bosse dessus Puisque Minecraft j'y joue souvent Donc autant que je vous le fasse pour déjà mes directs Twitch Et je n'exclus pas que parfois je m'enregistrerai quelques vidéos Rien qu'exclusives à Youtube En utilisant ce plan là dans le futur C'est pas perdu Voilà voilà D'accord bah ouais je trouve que c'est mieux en 16 neuvième Tu m'étonnes Moi aussi hein c'est beaucoup plus captivant De l'avoir en plein écran qu'en fenêtrée Bon c'est bien Bon c'est bien Elle est grande cette obédisque Et l'abruti que je suis Alors que je me suis fait un accès en surface C'était pour pouvoir couper du bois Et je n'ai pas coupé du bois Je viens de redescendre dans le scanner en conlimation comme un gros nigaud Je suis nul et je suis bête Tout pire Oh oui D'ailleurs 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 Eh oui mon pauvre Twinsen On est le jour le plus loin de ma purée Il faut que j'attende samedi Ca va être long C'est du Quand je fais de la purée Je suis un petit moudi en reprend D'accord 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 Mais toi tu as de porter le champ Pardon de l'image gerbe au tronc que je vous offre C'est vrai qu'au filmé un escalier en conlimation c'est terrible Ah j'ai plus de pelle putain la vache Gratte la terre avec les mains Ah bah Si tu veux qu'elle revienne il faut que tu l'appelles Ah 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 Oh 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 Magnifique Magnifique C'était pas du coup de Voilà c'est bon J'ai l'impression d'être sur une musique pour enfants La musique de minecraft C'est un peu une La musique qui passe C'est un peu Comme une berce Comment ça s'appelle les petits appareils Pour endormir les enfants Qui font une musique de clochette Berceuse 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 c'est ce qu'on chante Mais là c'est vraiment l'instrument de musique Automatisé Je donne raison en chante fan La berceuse en musique Et la comptine pour ce qui est phrasé D'accord Ah alors un défaut de minecraft que j'aime pas Les blocs en lévitation Avec la magie du démo Là en plein écran je vous en donne un à la longue vue Ça ça me gave Mais ça c'est des bugs de génération de K Encore et toujours le désert Quand t'es dans le désert de Brittle Luntin Tu demandes à quoi ça sert les yeux bandés On est vraiment sur un continent où le biome majoritaire est le désert C'est dingue Je crois que c'est Non c'est pas la première fois que ça m'arrive honnêtement Mais euh En général c'est la prairie qui prédomine Et là Loupé Bon on s'adapte bien hein C'est pas un handicap pour nous Mais euh Waouh Ah les poules Les poulpes Les poulpes Paul le poulpe Le poulpe Ah 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 Mouton noir tiens Il y a un mouton noir au loin Là bas il y a de la montagne Space j'ai qui marque sur ton serveur qu'il aimerait pouvoir jouer avec vous mais il ne peut pas c'est pas bien que j'ai pas le jeu en fait à un jour viendra j'espère on pense pas que c'est un jeu qui demande beaucoup de puissance à l'ordinateur c'est gratuit d'après nous c'est la dimension que j'en ai fait j'avais expliqué par rapport à mondial ni pardon je t'interromps on pourrait déjà vas-y mais c'est sûr que non pas vous les ressources mais après faut l'argent et une chaîne qui nous fait moi j'ai pas le jeu et j'aime pas le jeu mais il ya aucun bien mais il n'y a aucune fin par mois alors là c'est un jeu black à sable il ya une fin dans minecraft il faut justement c'est un succès déclencher le générique de fin est en fait pour le déclencher il faut battre le dragon qui est dans sa part il faut atteindre un portail pour atteindre le portail il faut l'activer avec des artefacts qui sont bien rares si si il ya une fin minecraft et d'ailleurs tu apprends dans le générique de fin tu apprends pas mal de choses par rapport à minecraft et à l'environnement il ya un côté un petit un petit peu c'est pas un pavé évidemment un petit peu romancé de minecraft où tu apprends des choses qui sont pas évident en apparence et qui qui donne du sens à l'univers mancraft ici il ya une fin dans minecraft il faut tuer le dragon mais il faut aller le débusquer dans son entre dans sa dimension et vous avez intérêt à être bien préparé parce que le dragon je l'ai battu qu'une seule fois sans tricher j'étais avec mon neveu et ma nièce épique c'est où et puis battre le dragon c'est un combat qui dure 3-4 heures de jeu vous avez intérêt à prendre l'argent et vous préparer et faire le combat je pense que ça s'est aggravé version après version parce que je les fais il ya quelques années ça la version actuelle j'ai eu des échos j'essaie d'éviter de dire le wiki pour mais c'est moi le plaisir de la découverte en direct mais j'ai eu des échos du wiki comme quoi maintenant la dimension du dragon est devenu beaucoup plus balèze qu'elle ne l'était avant donc remporter le combat final faut s'accrocher à son slip là maintenant est vraiment être méthodique tu veux pas y aller à la chasse c'est pas possible sinon c'est la mort assurée bon bah voilà tu as donné cette fois ça a rien à voir il ya aussi les sim il n'y a pas de pain dans ces jeux là en théorie bon sauf si vraiment tu veux te perdre une femme tu veux garder un seul sim que tu lui laisse la mort sinon il n'y a pas de pain après moi je suis pas une grande famille à bord de bob qui fait il ya une fin à main craft les chats peuvent se promener en laisse on dieu j'ai dû glisser dans une dimension parallèle cette nuit je reconnais rien qui suit toute la tête et mais oh my god d'ailleurs je crois qu'on peut promener le temps je vais dans un plumard propose trente secondes j'ai d'autant qu'un t'inquiète j'étais juste je vais peut-être arrêter de jouer là maintenant à main craft pour promener à l'église voilà exactement en prenant toutes les précautions d'usage et dans main craft tu peux normalement promener en laisse les chats il ya des laisse dans main craft enfin des lasso exactement bon et ben merci pour cette petite séance de minecraft et puis à bientôt le sage fan fan et j'ai et bonne soirée le chat de les viewers du sage de lancy merci à toi c'était la crie peur à mon dieu on sait pas qu'il allait s'amorcer pour de vous ah oui il y en a dans voir voir cette victoire je voulais tenter de recouper du bois parce que je taxe bon ils sont chiants les arbres là ils sont beaux mais ils sont chiants à découper les arbres africains c'est du l'acacia mais oui merci pour tout mon cher fond rose on bat finalement dans ces dommages n'est pas je suis pas allé durant une visite à frobose mais je le trouvais c'est une prochaine fois j'ai bien compris que son son escalier dans le ciel était expérimental mais l'idée est sympa ah 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 merci à toi merci pour vous merci 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 C'était une arme classique, j'ai essayé de la piquer, ouais, un petit peu, qui a la vache, elle est pas contente la vache ? Donc elle a tombé de la nuit, moi dans ma partie je vais retourner dans les tréfonds de la mine et je vais tenter de la sécuriser et de l'explorer, ce qui devrait nous tenir en haleine encore pendant une grosse heure de direct. Vache ou Nikon là-bas ? Ah vache, j'étais pas certain. Ah là j'ai comme des branches, non ils me donnent pas de pouce, ils me donnent pas beaucoup de pouce les arbres que j'ai abattus, je suis déception. Alors j'ai pas fini de vivre des aventures folles avec vous là dans Minecraft aujourd'hui, que je suis déjà motivé pour le Vum Vum de jeudi. Ah c'est comme moi je suis, je suis motivé moi pour mon, pour vendredi moi, j'ai hâte de faire mon empire 3, d'avoir la carte de France, j'ai hâte. Vendredi, normalement je devrais pouvoir vous suivre, je sais surtout si j'ai des rendez-vous vendredi, parce que je ne fais pas le pont. Oh, je fais le pont, je sais. Non mais c'est bien, je vais suivre avec intérêt. Oh moi, c'est plus des ponts que je fais moi. C'est des viaducs. Ah oui, des très longs viaducs. Non, en novembre, l'année dernière j'étais en formation. Ah oui, des très longs viaducs. Mais je fais un rapide lien encore une fois, pas assez facile entre le jeu vidéo et le monde du travail, mais l'expérience Twitch, Youtube et le monde du travail. Si évidemment le post s'y prête, ne pas hésiter à mentionner dans le CV que tu fais du montage vidéo, que tu fais de l'animation, ça a son importance. Il y a plus d'une fois où j'ai entendu, j'ai croisé des profils dans mon, dans la vie de tous les jours, si je peux dire, pas que dans ma carrière, où j'apprenais qu'à tel ou à tel finalement avec des activités sur internet, en loisir à la base, mais se refusait de le mettre en lumière dans son CV lorsqu'il cherchait du boulot. Et non, il ne faut pas passer à côté de ça. C'est une formation qu'on s'offre à soi-même. J'ai envie de dire que c'est les meilleurs parce que c'est là où on est motivé et on est autodidacte. Et c'est très bien vu en entreprise, c'est une valeur ça. Oui, Empire, Empire 3, oui. Je dis Empire 3, c'est plus court que de dire Age of Empire 3 ou Age of Empire 3. C'est trop long. Mais pour l'autre question, je n'ai une réponse que je ne peux te donner. Mais je te dirai sur les arbres. Après, j'aurais dû attendre que Faubos... Enfin, j'arrête de dire qu'on était parti, mais on avait déjà en discutant en privé. Moi aussi, j'ai un chat, vous savez, une minette. Et que... Moi, une minette, elle n'est pas en laisse. Mais après, elle ne sort pas dans la rue tout ça. Elle est sur la terrasse. Ah oui, on profite un luxe avant de terrasse. Oui, c'est vraiment ce qu'on appelle un chat d'intérieur. En fait, elle était plus à l'extérieur, dans notre ancienne maison. Mais disons que comme elle a une dizaine d'années, elle commence à être vieille. Et ce qui lui plaît dans la terrasse, c'est qu'il y a un voisin assez loin. Mais bon, elle est toujours persuadée. Il a des oiseaux, donc elle est persuadée qu'elle va les attraper. Par contre, ce qui est très drôle avec Minette, c'est que c'est vraiment un chat de Faubos. C'est un chat qui ne miaule pas beaucoup. Plus aujourd'hui qu'il y a quelques années en arrière. Par contre, quand elle est sur la terrasse, il y a quelqu'un qui est là, elle fait miaou, miaou, miaou. Elle miaule beaucoup plus sur la terrasse que dans les autres jeux de la maison. Oui, je lui demande à Faubos s'il a une, s'il sait pourquoi, mais... Je ne lirai pas la phrase de vive voix que Twinsen vient de pondre dans le chat. Ah bah, après une femme d'intérieur, le chat d'intérieur, on a le plein de femme d'intérieur de sa chambre. Regarde, attends. Mais je sors, hein, faut pas croire. Surtout en ce moment, je me fais des balades, des marches de 1h, 2h, 3h. Enfin, surtout 1h principalement. Non, c'est très bien. La santé, la marche. Je vais profiter du dimanche prochain où on ne se voit pas si je me sens de faire une longue marche. T'as bien raison. Bah, je te confesserai que j'aurai la chance d'être au bord de l'eau dimanche où je m'absente. On m'a offert un petit week-end pêche. Alors moi, je pêcherai pas parce que ça ne m'intéresse pas. Mais je vais me ré-oxygéner au bord de l'eau au bord d'un étang privé. Mais, si tu pêches, ne pêche pas avec Olive. Elle a pas de chance dans la pêche. Ah, j'ai vallée de travers presque. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Pauvre. Je pense que j'ai vu à Olive. Ah 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 ah. Ah ah ah. La vache, j'ai failli avaler de travers là. Wouh. Tu m'as surpris de faire le fan. Avec ta van. Ah non je peux pas prendre ce vélo. Il faut en acheter un et voilà quoi. Ah ah. Ça me fait mal au coeur d'entendre de vélo cette saison, cette année. Parce qu'habituellement j'en fais. Et là j'ai crevé en tout début de saison. Au moment où je voulais entretenir pour sortir, j'ai vu que j'ai dégouté une crevaison. Et j'ai pas de pneus de rechange. Donc dégouté. Et de toute façon, je suis pas enthousiaste à l'idée de le changer cette année. Pour une raison très bête. J'attends une opération de la main. Que je me fasse opérer de la main gauche. Et je me vois très mal faire du vélo cet été avec une main plâtrée. Enfin je sais pas encore dans quel état de finir. Mais je sais que je vais devoir observer un moment de plusieurs semaines que je sache en convalescence. Avec une main gauche sachant que je suis droitier. Donc je l'ai mis de la casse. Mais ça voilà. C'est pas cool quoi. Mais bon tant pis c'est la vie. Dans le catch on aime le vélo. Surtout si c'est city. Je ne sais pas si AJ est à la ref. Attends une salle d'une autre chose. J'ai dépassé ma voiture au garage. Et je suis rentré en vélo. 12 bornes. 12 bornes en vélo c'est bien punaise. C'est entretien. Alors. AJ avait tu la ref ou pas ? Est-ce que tu peux répéter si tu veux ce que j'ai pas compris. J'étais dans le catch. On adore le vélo. Surtout le city. Ah oui. Ah oui. Ok c'est bon. Ouais j'ai la ref. J'ai la ref. Et. Ah bah ça va. Mais est-ce que tu as Paul aussi ? Est-ce que j'ai Paul ? La belle arrête. J'ai pas Paul. Mais. Non. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Tu n'avais pas Paul. Pour le coup. Oh non. Je suis désolé. Vous avez en train de les notifier. Je ne sais pas comment les faire faire. J'ai une Facebook. Oh non. Je ne l'attends pas moi. Non j'ai pas de repos. Aujourd'hui j'ai fait quoi ? 3-4 heures de foot ? J'ai pas mangé ce midi ? J'ai eu des nausées. Il y a Bob et Twinsen qui se font des blagues. J'ai rentré ma voiture au garage. Je suis rentré en vélo. Twinsen. Bob lui dit. Tu t'es fait renverser combien de... Vous allez en couloir. Vous allez un peu vite mais allez-y. J'essaie de remonter la conversation de l'intérieur. Tu t'es fait renverser combien de fois ? Twinsen lui dit 0. Et quand elle était prête, j'étais au garage en vélo. Oh je suis arrivé hein. Oh le haut. Et quand elle était prête, j'étais au garage en vélo pour la récupérer. Tout ce qui est là pour, c'est parce que j'étais pas sur la route. Tout ce qui est dit, il y a une piste cyclable presque jusqu'à chez moi. Mais il fait peur son monstre. Ah voilà. Tu t'es renverser combien de fois ? Il lui a dit 0. Ah ouais. Vous me faites marrer. C'est bien. La manière dont tu le dis. Ah mon dieu. Ah tiens, j'ai plus ma patou dans le glisse d'oreiller. Ah oui, le confort est mieux là. Je ne boude pas mon plaisir. Tu sais, aujourd'hui j'ai fait 3-4 heures de foot là. Et comment dire ? J'ai pas mangé ce midi. En rentrant j'ai eu des nausées. C'est la meilleure idée de ma vie. Ouais, faut faire gaffe. Heureusement que t'es pas tombé dans les vapes. Non, ça a été. T'en as trop demandé à ton organe. On parle de patou. Patou. Oui, les patou. C'est pour ça que là je suis allongé sur mon île. C'est sinon, ouah. Mais t'as croqué un morceau depuis ? Parce qu'il faut que t'aies quelque chose. Ouais, ouais. Ouais, j'ai pris un goûter. Ah, très bien. Ah oui, mais là, si je prends pas un goûter, attention. Ouais, non, faut pas déconner avec ça pour faire gaffe, ouais. Faut pas t'exposer à un malaise malheureux là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'ai jamais fait de malaise. Ouais, bon, honnêtement ça va. Sinon c'est mal de tête ou vomissement, mais jamais de malaise. Euh, je suis pas tombé en poids mason ou en le fait de perdre connaissance. Mais professionnellement, alors le pire c'est qu'à l'époque là j'étais en formation. Mais je pense que le local était mal aéré et visait chaud en été en été. Il y a 10 ans de ça. J'ai eu vraiment le vertige. C'est à dire que, alors que j'étais assis, j'avais une sensation de vertige. J'étais sur un ordi en train de me former quoi. Et là mon cerveau me disait stop. Et j'ai fermé les yeux et j'ai tapoté, je me souviens, l'épaule de mon voisin en disant je me sens pas bien. Et donc euh, je suis resté en observation. Je suis pas allé à l'infirmerie parce que je me suis vite ressaisi. Mais je leur ai fait comprendre, si je tourne mal, merci de me sauver les mecs. Bon ça va, j'ai repris mes esprits dans les minutes qu'on suivit. Mais j'ai fait plus frère. Et non, le pire que j'ai pu faire, et ça c'est triste, c'est le stress au boulot. Un moment j'ai fait un début de malaise cardiaque. J'ai eu la douleur dans la poitrine et euh, je pouvais plus marcher. Ça me tirait dans les jambes. Et là, je me suis arrêté euh, en fait, je crois que c'était en matinée. Et j'ai fait comprendre à mon patron, je dis je rentre chez moi, là je suis pas bien. Je reprendrai mon service demain matin, là, il faut, je me mette en recours absolu parce que sinon je vais être quick. Et le lendemain ça s'est très bien passé quoi. Mais euh, il y a des signes précurseurs comme ça, il faut pas forcer, il faut pas déconner. Bah voilà. Mais non, les malaises, il faut, il faut pas, il faut pas déconner, il faut savoir les, les interpréter euh. Ah merde, j'ai pas le bon truc. Alors après, j'ai peut-être une hypothèse, bon c'est plus une blague qu'une hypothèse sur le fait que j'ai jamais fait de malaise. Hum hum. Anecdote, c'est en maternelle. Je m'en souviens encore. Euh, je crois que c'est, ouais c'est en maternelle, je sais plus quand exactement. Mais euh, une des filles de ma classe a fait un malaise, elle allait tomber. Et là j'ai mis mon bras, je l'ai rattrapé. Et elle est pas tombée. Je sais pas comment j'ai fait. Mais voilà. Un instant. Un instant de survie peut-être, ouais, les réflexes, ouais, de survie. Non bah bien joué de ta part. Je pense que j'avais vu qu'elle était pas bien et du coup bah voilà quoi. Tu me rappelles une camarade, enfin deux camarades que j'avais quand j'étais en primaire qui avaient des problèmes de santé mais je les plaignais les pauvres. Ils... Ils... Alors, je mentirais en disant que chaque jour il y avait un truc qu'allait pas. Mais elles avaient vraiment la santé fragile et euh... Elles étaient absentes euh... Peut-être pas un jour sur deux mais pas loin quoi. Et c'est triste quoi, c'est pas une vie. Ohlala, dur. D'ailleurs, je suis en train de me souvenir, c'est horrible mais je crois qu'elles ont pas atteint l'âge de 20 ans les malheureuses. Elles sont décédées avant de leur maladie. Je sais plus ce qu'elles avaient mais... Une tristesse. Bon, bienvenue sur le direct de la déprime. Je sais pas pourquoi j'ai varié sur ce sujet. C'est ma faute, excusez-moi. Aïe aïe aïe. Des souvenirs de vie qui me reviennent en mémoire. Ah, les galeries interminables de Minecraft. J'adore. Oh, joli sol en... Je vais dire en arborise. N'importe quoi. En charbon de roche. Je vous l'avais dit, cette dernière heure, il y a de l'exploration. Qui dit exploration dit frissons. Parce qu'il y a des dangers qui vont avec. Oh mon dieu, au-dessus c'est pas éclairé. Ça peut tomber dessus des monstres de l'obscurité. Des ténèbres. Oh mon dieu. Oh mon dieu, non Bob Borlog. Pitié. Ha 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 ha. Quelle hour. Eh non, mais non. Soyons joyeux. Oh la la, j'ai plus assez de charbon. Les galeries sont monstrueuses. Là, là, là. Alors là, c'est une autoroute. La galerie, elle est très large. Je... J'irai exploiter plus tard. Je vais peut-être surtout retrouver mon corridor de base en bas là, dans les profondeurs. Parce que je vous avouerai que je ne mémorise pas et je suis en train de me perdre. Enfin, attends, ça c'est la mine. Déjà, j'ai retrouvé la mine. C'est sûr. Oui, je suis pas très loin de ma... De ma installation. Je reconnais les lieux. J'essaie de bien aménager la mine comme il faut. Alors, t'en sais plus, Funfan, pour le Fort Boyard de cet été ? Les tigrous sont en image de synthèse. Ils ont tranché. Ils font quoi ? Est-ce qu'ils se sont décidés pour la post-production ? Euh... Oui, oui. Ils ont décidé qu'il n'y aurait plus de tigres et qu'ils seraient effectivement en image de synthèse. Et il y aura aussi des statues. Ah, des statues, ça peut être ça. Et bien aussi, ils sont en image de synthèse ou je ne sais pas comment ? J'ai pas entendu. Est-ce que les nains seront en image de synthèse ? Parce que s'ils enlèvent tout ce qui est susceptible de créer un scandale... Pour l'instant, cette année, les nains ne sont pas touchés. On verra l'année prochaine s'ils survivent. Chaque année, c'est la question. C'est la petite question qu'on se pose chaque année. Après, je sais qu'il y en a un qui conduit des trains. Donc, ça va, mais bon. Dans un an si ravagé par la déprime et des rodéos urbains, un homme se dresse. Il console ! Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, dans un an si ravagé par la déprime et des rodéos urbains, un homme se dresse. Ah oui, 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 en parlant de moi par rapport à tout ce que je viens de témoigner, oui. Ah mais, n'oublie pas qu'il y en a un autre d'homme qui a une laisse à son chat. Ouais. Et je viens de lire le propos de Twinsen, oui, qui parle de l'affaire Airbnb sur Nancy. J'ai pas regardé le détail. J'ai vu le titre dans mon journal local, mais j'ai pas lu le corps de l'article. Donc, je pourrais pas te donner des infos sur l'histoire du Airbnb. Il y a eu un couple, je crois, de... Je sais pas, c'était des proxénètes, c'était quoi ? Enfin bref, ils ont été arrêtés parce qu'ils faisaient une activité louche localement dans ma ville, quoi. J'ai vu, la police fait son boulot. Là, je viens de voir deux photos, en fait, c'est vrai. Deux photos de vacances gâchées par de drôles d'imprévus. Il y en a une qui est assez marrante. Donc, c'est un couple qui prend une photo devant le Christ du Corcovado à Rio de Janeiro. Mais le truc, c'est qu'on voit les bras de la statue, mais la tête est remplacée par un homme qui a les cheveux longs, la barbe assez longue, comme le Christ du Corcovado. Et c'est très drôle. Donc, on voit le gars en arrière-plan de la photo à la place de la statue. On imagine. Oui, par dresse, j'avais pas lu le commentaire de Bob Morlock qui, on parle des malaises là, tombé dans les vapes, et qui disait qu'il a eu une chute de tension jadis et qu'il s'était réveillé sur le carrelage de sa salle de bain, il n'avait rien compris. Heureusement que tu t'es pas fait mal en te fracassant le crâne ou autre chose sur le carrelage. Parce que la chute peut être mortelle. J'arrive même plus à avoir l'esprit d'initiative, là, dans Minecraft. J'ai une inventaire vide. Qu'est-ce que je fais ? Et la deuxième photo, c'est un groupe de quatre filles qui prennent une photo ensemble sur une plage, et là, qu'est-ce qui passe ? Au même moment, un policier qui a raté un homme. Il y a des photos bizarres d'infos. Il y en a évidemment des choses bizarres sur Internet. Je réfléchis. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me lance dans la construction d'une voie ferroviaire, mais elle va être vraiment monstrueuse, longue ? Oh, c'est pas passionnant pour vous. Au moins, je continue l'exploration de la mine. Ah, il me faut du charbon. Mais oui, c'est ça qu'il me faut. J'ai plus de torches. Voilà pourquoi je suis revenu à mon point d'origine. Attends, est-ce que j'avais... Mais oui, là, j'avais du charbon. Là, j'ai un peu de bois. Très bien. Voilà, je me fais des torches. Merci à vous d'être là. Je suis vraiment surpris de voir que vous êtes, oui, connecté à mon canal. Ah, ben, ça change de la semaine dernière, alors. Oui, je sais plus combien on était. On était tellement pas nombreux que tu as arrêté beaucoup plus tôt de stream. Ah oui, c'est possible, oui, parce que ça ne captivait personne. Non, mais je le conçois. Et puis, peut-être que moi-même, j'étais trop fatigué. Et c'était plus... Moi-même, je n'étais plus captivant. Je le conçois parfaitement. Non, là, il y a de l'intrigue, parce que j'explore une mine abandonnée, et c'est plein de trésors. Enfin, plein de trésors. C'est plein de ressources. Il y a des trésors. Il y a surtout des dangers. Mon téléphone me fait des trucs bizarres. J'ai envie de te dire, comme tout, les téléphones. Bon, bah voilà, pour ceux que ça intéresse, Manchester City a gagné le championnat d'Angleterre en foot. Voilà, c'est officiel. Ça me fait une belle jambe. Ouais, non, mais je comprends. Il va me voir l'info. À la limite, s'il y avait un pari intéressant à jouer, pourquoi pas ? Bah, c'est-à-dire que là, c'était un peu juste entre Manchester City et Liverpool. Ils étaient vraiment au coude à coude. Et là, bon bah... Les deux ont gagné leur match, mais... Au niveau des points, Manchester City a gagné. Pour toi, ils étaient au coude à coude. Bon, pari, il m'a dit qu'il ne faut plus parier sur l'OM, c'est nul. Mais ils sont 2e de Ligue 1 ! Ils sont 2e de Ligue 1. Ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions de l'année prochaine. Enfin, la saison prochaine. On a un gars qui dit, ah ouais, bien glauque le RNB de Nancy, mais bon, c'est la France de demain. D'ailleurs, jusqu'à ce qu'on parle un peu... J'ai pas compris, c'est pour NG, hein. Pourquoi là... Tu m'arrêtes si je me trompe de championnat parce que je connais approximativement, mais... Je crois que c'est la Ligue des Champions qui devait se dérouler en Russie. Ils ont décidé de le mettre à Paris. C'est ça ? Au final, la Ligue des Champions devait se jouer dans un stade en Russie. Et finalement, avec le bordel que Poutine est en train de foutre en Ukraine, ils ont décidé de la déplacer à Paris. Mais pourquoi pas ? Pourquoi Paris spécialement ? Je sais pas, je pense qu'il y a eu un vote ou une décision au hasard, mais je sais plus exactement. Ouais, parce que ça... J'allais dire, ça fait longtemps que la Ligue des Champions, nous, on dépasse pas les quarts ou les demi, donc bon... Bah là, on a même pas dépassé les huitièmes avec Paris, donc... On comprend pas la légitimité de la France, mais... Bah là, au final, là, c'est Madrid contre Liverpool. J'espère que Liverpool va gagner. Bon, bah moi, je suis supporter de Liverpool, voilà. Parce que j'aime pas Madrid. Madrid, ils gagnent tout le temps. Au bout d'un moment, chacun à leur tour. Ah non, mais sinon, tu peux faire mal en tant qu'espagnol. Et en plus, j'aime pas les poules, moi, donc voilà. Non, non, non... Non, Pong, elles m'ont laissé un mauvais souvenir. Non, je soutiens Madrid, même si c'est pour eux qu'ils dominent avec Zidane. Hein ? Zidane, il est plus, hein ? Ah, il est plus ? Moi, je t'ai dit, j'ai très peu, très très peu le foot. Non, Zidane, il est plus, là, il irait en Zidane. Il était pas parti, puis après, il est revenu, un truc comme ça. Bah, il a gagné trois fois avec des champions à la suite, trois années de suite, avec Madrid. Mais, c'est très fort, là, lui, là. Mais là, en fait, là, il attend soit un poste d'entraîneur à Paris, soit un poste d'entraîneur à l'équipe de France après la Coupe du Monde 2022. Ah, ouais. À la place de Deschamps. Ouais, si Deschamps se rate, hop, il prend la place, quoi. Bah, c'est-à-dire que le contrat de Deschamps se termine après la Coupe du Monde. Ouais, donc, bah, c'est bon. Soit il parle lui-même, soit il lui prend sa place s'il réussit pas la Coupe. Ouais. Il met une pression supplémentaire. Mais bon, c'est l'année prochaine, donc il y a encore du temps. Bah, non. Ah, mais non, on est en 2022, oh. Ouais, mais... Ouais, mais il y a encore un temps. Ouais, mais c'est à la fin de l'année, octobre ou novembre, quoi. Ouais, puisqu'au Qatar, il fait chaud, on était... D'ailleurs, il y a une petite anecdote là-dessus. Quand la France, elle a fait son règne de champion du monde en juillet... En juillet... Bon. Julet 98, hein, je parle du premier règne. Ouais. La France, elle avait été empliquée de quelques mois, puisque la Coupe du Monde suivante, qui a eu lieu en Corée du Sud, je crois, il me semble... Ça peut pas être du Nord, toute façon. Et le charbon, il me semble, j'étais ensemble, avait lieu en mai-juin. Euh... Donc la France, elle avait perdu un mois. Et là, on a gagné 20 ans après, la Coupe du Monde suivante, donc on récupère ce mois. Enfin. Voilà. Le monde s'est rétabli. Mais oui, Vogue, on est en 2022. En fait, j'aime bien son émote-icône du zombie qui explose en l'emote-chair. Voilà, donc c'était la petite anecdote, on s'en fout, mais... Si on avait eu quelques mois de plus, peut-être qu'en 2002, on aurait fait bouillir. C'est vrai qu'en 2002, on a été éliminés en phase de poule, en groupe. Le problème de la France, c'est que depuis 1994, elle réalise une Coupe sur deux. 94, on a même pas été qualifiés. 98, on a gagné. 2002, on a fait un très mauvais truc. Je ne sais plus ce qu'on avait fait, mais je crois qu'on n'avait pas sorti de notre coup, il me semble. Ouais, c'est ça. 2006, on a été allé en finale, mais on sait ce qu'il s'est passé avec l'Italie. Et... 2002, il semble qu'on avait... Ben oui, il y a eu l'histoire du début, c'est compagnie, donc on n'avait pas fait tant de choses. En 2014, on avait fait des résultats plutôt moyens. En quart de finale. Voilà. Euh... On avait quoi ? J'ai pas connu. On a été éliminés en quart de finale en 2014. Et 2018, on a été élus. Donc, si on suit le schéma thématique de la France, 2022 va être une mauvaise truc du monde. Merde. Maintenant, c'est les stacks. Maintenant, on va voir. Je veux dire, notre président, il a été réélu. Et c'est plus arrivé qu'un président soit réélu depuis De Gaulle en 65. Donc, peut-être que la France peut encore casser cette statistique. Chirac, respecte-le. J'ai dit qu'un président n'a pas été réélu depuis De Gaulle. Oui, mais... Euh... Oui, depuis 1965. Ouais, en fait... Bon, je vais... Je suis là qui m'oblige un peu à faire de la politique, mais je vais faire très simple. En fait, quand Jacques Chirac et François Mitterrand ont été réélus, c'était sous cohabitation. C'est-à-dire que ce n'était pas leur majorité avec eux. Donc, c'est-à-dire que c'était dans... On va dire que le premier ministre était issu de l'opposition. Et en... En 2000... Voilà. Et depuis 1965, un président qui a été réélu avec un premier ministre du même bord que lui, il n'y a eu que De Gaulle. Tous les autres, ils ont été jetés. Giscard, il a été jeté. Sarkozy a été jeté. Hollande, bon, il n'est pas représenté. Donc, voilà. Et donc là, pour la première fois en France, un président avec un premier ministre issu du même bord a été réélu pour un second quinquennat. parce qu'il n'est pas arrivé depuis 1965. Donc, ça n'est donc... Peut-être que pour la Coupe du Monde, on peut espérer le même été. Voilà. Bah... Honnêtement, je pense que l'équipe de France, là, pour la Coupe du Monde 2022, peut faire quelque chose de bien. On a plein de nouveaux joueurs, de jeunes joueurs, qui ont fait une très bonne saison. Donc, on peut espérer quelque chose de... de beau. Peut-être un doublé. Ah ouais, c'est très historique. Et là, Deschamps, il est dans la légende. On le garde pour une troisième. Jamais deux sans croix. Jamais deux Deschamps. Après, moi, j'ai des petits favoris pour la Coupe du Monde 2022. Moi, je mettrais quand même une pièce sur l'Angleterre. Voilà. Et il y a toujours Kylian Mbappé, j'espère. Oui, 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 évidemment. Il est toujours aussi bon ou il a un peu régressé depuis la dernière Coupe du Monde ? Il s'est amélioré. Il s'est vraiment amélioré. Non, parce que... Il s'est vraiment amélioré. En plus, disons-le honnêtement, sur la Coupe du Monde, enfin, tu peux ne pas être d'accord parce que tu t'y connais mieux que moi, mais moi, il faut voir que pour les Coupes du Monde, la France, elle a eu plutôt un bon tirage par le de la dernière et elle était vraiment plutôt moyenne. À part... Le seul beau match, pour moi, que je retiens, c'est contre, je crois, l'Argentine avec Pavard qui marque son but. Mais tout le reste, ce n'est pas fabuleux, même le final. Bah, c'est-à-dire que... Bah, oui, le sage. Pardon, je précise à Bob que je déguste... Je vous laisse évidemment causer entre vous, mais je déguste ce qu'il m'écrit dans le chat. Voilà, qu'il ne se sent pas seul. Merci à toi, Bob. Vas-y, continue, AJ. Les joueurs qui vont tomber comme des mouches au Qatar du 45 degrés à l'ombre. Oui, bah oui, c'est une chose qui est bien parfaitement sensée, Bob. Je parie que les champions du monde, ce sera l'Ukraine. Je ne sais même pas s'ils sont qualifiés, pour te dire. Donc, ça ne risque pas. L'Ukraine champion du monde. Après, ils ont gagné l'Eurovision. Donc, à tout moment, on fait des matchs truqués. Pour les soutenir. Oh là là, ça crache. Ça parle mal. D'ailleurs, il y a des rumeurs que la prochaine Miss France, elle aura des origines ukrainiennes. Il y a un... Hmm... J'ai un banon. Pour prouver une Franco ukrainienne, il faut chercher les gens. Oh, on trouvera. T'inquiète. Moi, je suis pour un non-cospopolite et pour le mélange. Alors, qu'on désigne une Miss France avec des origines ukrainiennes, je signe tout de suite. Pas grave. Il trouve une blonde aux yeux bleus qui dit trois mots en anglais et il faut croire que c'est une ukrainienne. Ça suffit. Ils vont nous sortir encore une Conchita Wurst, on ne va pas comprendre. Si quelqu'un se rappelle. Yael, à ce propos-là, tu n'es pas loin de la vérité. Enfin, attention, c'est pas des bons propos. Mais Yael, pour la première fois, pour le concours, il y a une Miss France qui va se présenter. Ça n'est pas un Conchita, hein. Bon. Moi, là-dessus, tant pis, je me suis lancé. Ce n'est pas de la transphobie, ce que je vais dire. Mais pour moi, chaque catégorie doit avoir son concours. C'est-à-dire que tu ne vas pas mettre, par exemple, dans le judo, par exemple. Je prends le judo. Tu ne vas pas mettre des poids légers contre des poids lourds. Ce n'est pas concevable. Pareil dans la boxe. Et donc, pour moi, les transients doivent avoir un concours entre eux, comme les autres femmes. plus classiques. Pour moi, il n'y a pas à faire un nage des genres. Ça, on m'oublie du mot pour le coup. Mais voilà. Je suis content. Comme, je ne sais pas s'il existe encore, il y a la catégorie des Miss Rondes. Les jeunes femmes qui sont bien en chair et qui font plus de 80 kg. En plus, dans ce concours-là, ce qui m'embête vraiment, c'est que, en théorie, c'est la plus belle femme de France. Et ce qui est meilleur, c'est que ce sont des critères qui décident. La plus belle femme de France doit faire entre un mètre 74 à un mètre 80. Elle doit avoir les cheveux longs. Elle doit être mince. Elle doit être comme ça, comme ça. Et c'est ça qui m'embête dans ce concours. C'est qu'en vrai, elles sont toutes jolies. Et ce n'est pas le problème. Mais c'est que c'est toutes des sœurs, limite. Il n'y a que la couleur de ce qui change. Alors, Bob qui nous dit vivement que la France envahisse la Suisse pour qu'on puisse gagner l'Eurovision. D'ailleurs, vous savez que la seule fois où la Suisse a gagné l'Eurovision, c'était avec Céline Dion. Oui, oui. Ouais, Céline Dion. What the fuck ? Mais nous... T'as bien France Gall qui a représenté la Belgique ou Luxembourg. Je ne sais plus quoi. Nous, la dernière fois qu'on a gagné, c'était dans les années 1970. C'était avec Marie, Myriam, un enfant et l'oiseau. Nous, ça fait longtemps aussi qu'en France, on n'a pas gagné. J'espère que la France envahisse la Suisse pour gagner l'Eurovision. Ça fait 50 ans qu'on espère gagner. Donc, je crois que tu fais une mauvaise... Mais non, mais j'ai compris ce qu'il faut faire. On doit envahir l'Ukraine. Oh non, c'est glauque. Euh... Non, en plus, je vous le dis dans le sens inverse. C'est de se faire envahir par quelqu'un. Ah ouais ? Il ne faut pas être l'envahisseur. Bah non, sinon ce serait la Russie qui aurait gagné. Soyez logique, je vous prie. Bon, après, pour ce que ça sert, l'Eurovision, ça sert juste à faire vendre un tube de l'été. Tiens, je vais faire honneur à Bob. Euh... L'Eurovision avec les Suisses. Je ne sais plus en quelle année. Assez récente, là, dans les dernières décennies. Il y a peut-être 2-3 ans, d'ailleurs. Vous aviez un interprète pour la Suisse à l'Eurovision. Un siffleur. C'est pas facile de siffler de manière belle, propre et sur plusieurs octaves. J'ai plus du tout le nom de l'artiste. Mais vous demandez, là, le Suisse qui a représenté... Qui a été à l'Eurovision il y a 2-3 ans. Le siffleur. J'adore. D'ailleurs, là, je suis parti pour mémoriser, quand je coupe mon direct et que je vous dirai tchao ce soir, à me réécouter sur Youtube le morceau. Magnifique. Ça s'admet en entrain, en joie. Le mec, il siffle trop bien. Et c'est un artiste suisse. On a fait foot, politique, Ukraine, Eurovision. Mais, Bob, tu sais, on vous envahit depuis très longtemps, les Suisses. On mange beaux gosses, qui nous ont français depuis longtemps. La petite cuillère qui n'a jamais savant un petit Suisse en France. Ah ouais. On vit très longtemps, hein. Sinon, les Suisses, vous pouvez pas nous passer un peu d'argent pour qu'on efface nos dettes, là, c'est une guerre mondiale. Je détends l'atmosphère. Avant l'incident diplomatique. La Suisse, la Belgique, on se lit pour vous envahir ce problème, on ne saurait pas quoi faire de votre pays. Bah, si les mecs, les Belges, ils font, ils détruisent leurs chars à cause d'une mouche, c'est sûr, voilà. Mais, s'ils font comme avec les Allemands, c'est sûr que, bon. Ah ouais, vous êtes d'un côté, mais vous êtes pas de l'autre. Je suis méchant. Ah oui, bah, je sais ce que vous pouvez faire de la France, mais on est un pays d'agriculteurs, donc voilà. Il y a quelques athlètes qui sont bons, des Teddy Riner, tout ça, vous pouvez y aller compérer. Enfin, même s'il est sur la pente descendante. Et vous aurez deux Coupes du Monde à votre actif, c'est bien. Ça me rappelle une vanne de Laurent Ruquier dans son premier spectacle. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'animateur Laurent Ruquier, au début de sa carrière, il a fait un Wabancho. Je crois qu'il en a fait qu'un seul. C'est dans les années 90. Et justement, c'était sous l'air Chirac, là. On parlait de M. Chirac tout à l'heure. Et il y avait eu un scandale, souvenez-vous. D'ailleurs, vous m'avez rectifié sur mon antenne ce jour-là. On avait parlé de Laetitia Casta, le célèbre mannequin français d'origine Corse, que beaucoup s'amusent à surnommer La Bombe, mais évidemment, parce qu'elle a tout pour elle, Laetitia Casta. Et à l'époque, elle avait été donc, c'est là où vous m'avez corrigé, elle avait été l'hérégie Marianne pour être le modèle de buste dans toutes les mairies de France. Voilà, symbole de la République. Et à l'époque, souvenez-vous, elle avait fait scandale au moment où elle avait été justement nommée Marianne, puisqu'on avait découvert qu'elle s'était installée à Londres pour ne pas payer les impôts en France. Et il y avait eu tout un sketch bien monté de la part de Laurent Ruquier sur tous les sujets qui concernaient Laetitia Casta. Et de conclure, en disant le fait qu'elle soit barrée au Royaume-Uni, il s'adresse aux Anglais en disant « Messieurs, vous pourrez nous prendre nos mannequins de France. Nous, on les aura tirés les premiers. » La conclusion trash. Ça, c'était du Ruquier dans le texte. Voilà, pour l'année dernière. Surtout venant de lui, quand on connaît ses panchants, c'est très drôle. Alors, non, mais il est neutre. Attends, c'est marrant que tu dises ça. D'ailleurs, je vais faire la promotion de la ville, du coup. Il avait avoué en interview, Laurent Ruquier, dans son « Women Show », celui-là que je viens de citer, il avait justement testé à la salle Poirelles à Nancy de jouer en exclusivité son sketch où il avoue son homosexualité publiquement. Il savait qu'à Nancy, on est très tolérant, on est très cultureux, on est très ouvert d'esprit. Et Nancy, sans déconner, d'un point de vue culturel, sert de labo, de test pour pas mal d'artistes, pour voir où est la ligne rouge, en fait, par rapport au public, pour pas offusquer, offenser, quand tu balances une vanne qui est pleine de sel, on va dire. Vous m'aurez compris. Et il avait, voilà, il avait avoué son homosexualité à l'époque sur scène à Nancy, publiquement, sous forme de sketch. Et voilà, aujourd'hui, on le sait. Voilà pour l'anecdote, avec Ruquier et Nancy. Alors, Bob qui nous dit, blague mise à part, la Russie refuse dorénavant de fournir des munitions à... Hein ? C'est la Suisse. Je suis vraiment fatigué, moi. Ça va me faire du bien, trois jours de ministre. La Suisse refuse dorénavant de fournir des munitions à l'armée allemande, car ils envoient ça en Ukraine et c'est pas dans le contrat. Ah, ouais. Bon, après, ils auraient dû s'en douter, hein. Ouais, ça a mis un poids. Non, c'est que j'ai pas de... J'ai pas de... De sujets de relance, pardon. Je suis en train de réfléchir dans ma partie de Minecraft, là. Je suis d'ailleurs part tourner en rond, parce que je suis part de me rendre compte que j'ai quasiment tout exploré ma mine. Et j'ai plus grand-chose à sécuriser, puisque tous les secteurs, toutes les branches, tous les corridors sont éclairés. Corridors ? Non. Tout à l'heure, Samson, tu me demandais si Kigan Mbappé s'était amélioré. Alors, pour tout te dire, la saison dernière, en 47 matchs, il avait mis 42 buts et 11 passes décisives. Ah ouais ? C'est vraiment excellent. Cette saison, en 46 matchs, 39 buts et 21 passes décisives. 10 passes décisives en plus et quelques buts en moins. Donc, ça équilibre, en fait. Donc, franchement, là, il s'est énormément amélioré. Et le gars tape des pointes à 37 km heure. Bop, je ne t'ai connu plus de rôle, là. Là, j'avoue que... Vous savez comment Ruki enlève son préservatif, il pète. Oui, elle est célèbre, celle-là. Ah ! Si, si, elle est célèbre. C'est pas la pointe à faire. C'est pas la pointe à faire. D'ailleurs, je crois que Winsel l'avait déjà faite. Il pète. Il pète. Il pète. Il pète. Non, mais ça fait partie des blacks classiques sur les homos, quoi. Ouais, ouais. Même moi, je ne m'inscurrais pas parce que, bon, bah, quelque part, j'en côtoie sans le savoir, j'imagine. À mon lycée, évidemment. Donc, voilà. Les homos, les lesbiennes, les trans, machin, la situation. Il y en a, je ne sais même pas, qui sont dans le lycée. Donc, voilà. J'évite, hein. Même les blacks sur les ethnies, j'évite. Oui, oui, non, mais bon, c'est... Oui, je te comprends parfaitement, Adjet. Ça y est, je reviens à la sexualité de Laurent Ruquier. Ça me fait bizarre de dire ça sur mon antenne. Mais plus d'une fois, il avait dit que, certes, principalement, il est homosexuel, mais intérieurement, parfois, il se trouve plutôt bisexuel. Parce qu'une relation avec une femme, il ne dirait pas non non plus. Mais il a apparemment, de son vécu, il a plus de cases et plus de plaisir d'être avec un homme. Il en avait déjà parlé ouvertement. Oui. Bob qui nous dit qu'il a des blagues sur les juifs et les noirs, s'il vous plaît. Mais après, c'est la blague en elle-même, hein, qu'il ne faut pas spécialement vol. C'est pas parce que tu dis Ruquier, tu m'auras une idée. S4, c'est pareil. Voilà. Je tiens. C'est vraiment la blague. C'est pas spécialement Ruquier. Ruquier, j'aime bien, mais on peut rigoler de lui. C'est pas quelqu'un que j'idolâtre. Il arrive à me faire rire, mais... Je le déteste pas, mais c'est pas quelqu'un que... On peut me faire des bonnes blagues sur lui, ça va pas me... Voilà. Je pouvais en rire sans trop de problème. Bob, je viens après ce qu'il disait à Bob, hein. C'est la blague en elle-même, là. Alors, en parlant du PAF, du paysage audiovisuel français, à moins que vous voulez aborder un autre sujet, moi, j'en ai un qui me trotte en tête et qui vient de me revenir. Ça fait partie de la dite liste que je voulais me faire de sujets à aborder avec vous sur mon antenne qui peuvent faire débat. Donc, je sais pas si vous aviez quelque chose à dire dans les médias ? Ou je prends... Non, bah... Oui ? Ok, merci. Euh... Oui, télévision française Thierry Ardisson a lancé un concept basé sur le... Je vais dire le deep learning. Non, c'est pas ça. Le deep fake, c'est-à-dire les gros mensonges. Là, en fait, pour faire simple, en dehors des acronymes anglais, c'est l'idée de pouvoir faire, entre guillemets, parler les morts. C'est-à-dire, avec quelqu'un qui a un visage ressemblant d'une célébrité disparue, par ordinateur, on peut calculer, en fait, calquer les expressions de visage avec celle de la célébrité décédée et simuler à l'image de manière très bien fichue, en haute définition, l'illusion que le mort est revenu à la vie et on lui parle. Alors, on lui parle, bah oui, sa conscience n'est plus là, vous l'aurez bien compris, mais s'en défend par rapport aux critiques, évidemment, qu'il a reçu Thierry Ardisson pour son nouveau concept d'émission. Mais vous pouvez faire dire n'importe quoi à un mort, évidemment. Et il s'est justifié en disant, on travaille avec l'accord des familles sur les textes, est-ce qu'on fait dire aux célébrités regrettées ? Vous en pensez quoi, vous ? Euh, euh, je vais y aller, eh bien, moi, je trouve que, alors déjà, son émission n'a pas fait d'audience, euh, je, alors déjà, je vais lire la vie de Bob, je trouve Ardisson pro bloc, son nouveau concept, c'est, c'est claquer au sol, faire parler les morts, non, mais sérieux. Là, je suis, je vais en dire, euh, je suis, euh, oh non, Ruki, ça va, c'est plutôt un bon humoriste, désolé, je réponds à Bob, à Luna, je suis d'accord avec toi, mais là, pour répondre à la question concrètement, non, je trouve ça inutile de faire parler des gens qui sont morts, euh, euh, ah, bah, ça, ce qui dit, nouveau concept, Sébastien faisait, je suppose, Patrick Sébastien faisait pareil, mais en imitant le défunt de l'autre côté du miroir. Oui, je, je, continue entre vous, je compléterai à vous tous vos propos, j'ai plein de trucs à dire, allez-y. Oui, j'ai quand même y arrivé en, parce que, bon, non, je, je trouve ça nul dans le sens où, les gens, ils sont morts, il faut laisser les morts là où ils sont, euh, ça sert à rien d'avoir, je ne sais pas, la vie de Dalida qui est mort en, euh, qui s'est suicidée, la pauvre, parce que c'est le premier numéro au début des années 80, si je ne dis pas de bêtise, euh, voilà, c'est, elle appartient à une époque, euh, ce qu'elle dirait dans l'émission, si elle avait vécu ce que je lui aurais souhaité, euh, est-ce qu'elle aurait vraiment dit ça, pas ça, et même s'ils veulent faire ça réaliste, euh, pour moi, non, tu es décédé, on veut voir les vivants, on veut avoir la vie des vivants, euh, gaspiller une heure de son temps, faire une grande émission pour ça, c'est, c'est, voilà. Par contre, l'idée de la technologie est bonne, l'idée de l'émission est mauvaise, mais je ne dis pas que la technologie, bon, après moi, c'est pas mon kiff, hein, euh, discuter avec des morts, mais chacun son truc, mais voilà, euh, donc moi, je suis contre, euh, euh, voilà, ils sont morts, les morts, ils savent une seule chose, ils vont être vivants. Oh, peut-être que quand on voit notre monde, il vaut mieux peut-être être mort, je ne sais pas, mais voilà, c'est, pour moi, euh, on n'a pas besoin de savoir ce que pense Dalida, puisqu'elle est morte, et ça va rien changer à nos vies, pour nous, en l'occurrence, que ce sera même pas ton vrai avis, euh, voilà, je te laisse être dit, j'ai été trop long, désolé. Non, 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 t'inquiète pas. Ah. Euh, bah, honnêtement, moi, j'avais vu, euh, la pub à la télé, et en fait, euh, c'est vrai que le concept m'avait intrigué, voilà, le concept avec la technologie, tout ça, ça m'avait intrigué, malheureusement, j'ai pas pu voir l'émission et pas faire mon, pas pu faire mon propre avis, mais, euh, le concept m'a intrigué, mais après, oui, là, le concept est pas forcément très, très bien, mais, euh, la technologie, ouais, c'est une, euh, c'est, comment dire, c'est très intelligent d'utiliser cette technologie-là. Voilà. Alors, euh, pour vous donner mon avis, et après, je mettrai en lumière ce que vous avez dit dans le chat, hein, je vous oublie certainement pas, euh, moi, alors, je suis assez carré sur ces principes moraux, c'est-à-dire, l'idée de faire parler un mort est une ineptie pour moi, c'est quelque chose qui devrait pas exister. Euh, je, je, je pense que c'est l'inverse que de faire honneur à la mémoire du défunt, qu'en, qu'en le faisant parler de manière artificielle, même s'il y a l'intention véritable, authentique, d'essayer de, de vraiment savoir qui était cette personne par rapport à des témoignages de ses proches encore en vie. Euh, voilà, il y a le côté glauque, comme dit Bob Murloc, il y a un côté malaisant, pour reprendre le terme qui est assez célèbre, côté de Québec, euh, c'est, euh, pour moi, c'est, 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 c'est une infamie, c'est, c'est, c'est déshonorer le, le mort, enfin, c'est, c'est dans mes valeurs personnelles, ça, ça se fait pas de faire parler un mort, c'est, voilà, bon. Euh, je n'aborderai pas le sujet, mais il y en a, il y a plein de lanceurs d'alerte et de, comment dire, de, enfin, lanceurs d'alerte, c'est pas le bon terme, mais il y en a plein qui, qui sont aux abois sur internet et dans d'autres médias pour dire, attention, le deepfaking est un phénomène qui prend de l'ampleur, qui devient vraiment dangereux, et c'est vrai, il y a plein de dérives par rapport à cette technologie, de pouvoir calquer un visage sur un autre, et de faire faire tout et n'importe quoi. Euh, voilà, il y a du très glauque, alors il y a des trucs drôles, moi j'ai vu un moment sur je sais plus quel Discord, quelqu'un qui avait balancé une parodie de Macron et de sa douce Brigitte à l'Elysée, euh, un détournement de sa première élocution lors du premier confinement, en disant nous sommes en guerre et tout, et il y a quelque chose d'érotique à la fin qui se termine entre eux, euh, c'est drôle, mais c'est, puis là c'est bien, c'est annoncé, réalisé avec trucage, c'est honnête d'un point de vue intellectuel, mais, euh, Il y a plein de dérives qui sont terribles au niveau de cette technologie, et il faut vraiment faire attention, euh, à ce que ça va devenir dans les mois et années à venir, il peut y avoir des tentatives de manipulation, et il y en a déjà, très dangereuses avec ces technologies. Euh, je vais rebondir rapidement sur ce que vous avez écrit dans le chat, Rukier, c'est comme Hanouna, des comiques de scènes ratées qui se sont reconvertis en présentateurs TV. Alors, Bob Morlock, mon point de vue sur ce point, euh, Hanouna, je peux pas juger, naturellement, j'ai envie de dire, je peux difficilement l'encadrer, le blairer, et de toute façon, Hanouna est arrivée à la télé française, à un moment où je la regardais déjà plus, j'étais très internet, donc, Monsieur Hanouna, je le connais mal, donc, j'accroche pas à son, son, ce qu'il fait, euh, et je le connais mal, donc, je lui dis si le monde juger. Par contre, euh, pour avoir apprécié en grande partie la, la carrière et le travail qu'a fait Laurent Rukier, euh, ce que Rukier a, que n'a pas Hanouna, que je sache dans sa carrière, c'est qu'il y a un travail d'écriture, euh, c'est beaucoup plus un littéraire quand même, Rukier, il faut pas se voiler la face, il a beaucoup bossé, d'où sa notoriété qu'il a réussi à cultiver, pour justement, peut-être, entre partie, jouer la facilité aujourd'hui, dans la deuxième partie de sa carrière, en étant présentateur TV-animateur, mais bon, c'est son droit, voilà, c'est le choix qu'il a fait, mais, à la base, il travaillait ses textes, il faisait ce qu'on appelait des revues de presse, c'est du boulot, c'est lire les journaux tous les matins, tôt le matin, tous les articles de presse de tous les journaux, et faire des jeux de mots, rebondir sur l'actualité, pour informer en rigolant, ça, c'est un travail littéraire qui est pas donné à tout le monde, c'est vraiment une gymnastique très particulière. Euh, là, je tiens quand même à mettre en exerce et en lumière les qualités de Laurent Rukier, qui fait beaucoup moins maintenant, il se repose sur ses acquis, il a des jeux de mots automatiques, un peu comme le fait Fun Fan, sur son antenne, s'il y a une mécanique de jeu de mots, voilà, bon, c'est une forme de facilité, mais bon, il y a peut-être plus de travail derrière, mais, à la base, franchement, je tiens à mettre en lumière M. Rukier, qui a bien bossé, voilà, parenthèse terminée. Autre commentaire, Hardison, trop glauque, disait Bob Morlock, oui, bon, voilà, on a échangé là-dessus, on s'est échangé nos points de vue. Bambastos qui dit, nouveau concept, Sébastien faisait pareil, mais en imitant le défunt de l'autre côté du miroir. Alors là, c'est pas, c'est, c'est pas identique, c'est similaire. Je m'explique, je joue avec les mots. C'est-à-dire que ce que faisait M. Patrick Sébastien, avec beaucoup de talent, d'ailleurs, c'est son premier talent d'imitateur, où il est très fort, où il se maquillait, effectivement, et il imitait, lui, en chair et en os, des personnes défunts. C'est vrai que l'émission était troublante, je me souviens, j'avais regardé avec feu mon papa, justement, on parle des morts aussi. Oui, c'était très bien, et mon vent, c'était bien fait. Mais, là où, justement, il y a la ligne qui n'a pas été franchie, alors oui, il y a le fait de faire parler des morts, là aussi, avec Patrick Sébastien, je suis d'accord. Alors, là, entre guillemets, il y a faute, d'un point de vue moral, surtout, tel que je vous ai exprimé, mon point de vue, mais, il y avait une, j'ai envie de dire, une frosse tromperie. On voyait que c'était du faux. Il y avait une forte suggestion, sans qu'il y ait une illusion parfaite, si vous voyez ce que je veux dire. C'est, entre le maquillage et l'image de synthèse, l'illusion n'est pas de même qualité. Donc, ça passait mieux, vous voyez, et c'est même un art, j'ai envie de dire, du point de vue de... C'est là où, justement, on le gratifie, où on pourrait le gratifier, Patrick Sébastien, c'est que c'est une forme d'art. Réussir à se maquiller, à rentrer dans la peau du personnage, et de jouer le personnage, un peu comme s'il était sur les planches, sur scène, en comédie, en théâtre. Et, en plus, faire l'intonation de voix, voilà. Là, il y a une performance, comme on dit, d'un point de vue artistique. Alors que, comparé à Thierry Ardisson, il y a l'appui sur la technologie. Vous direz, quelque part, il y a une triche, il y a tricherie. Parce qu'il s'appuie sur la technologie pour faire un simulacre très perfectionné, très abouti, d'illusion. C'est pas la même échelle. C'est troublant, c'est perturbant. Mais, oui, voilà. C'était très bien, de l'autre côté du miroir. Ça n'a pas duré non plus. Mais, il y a peut-être, justement, un ordre éthique, moral, qui fait barrière en France, pour que ce concept d'émission ne perdure pas. On voit que les numéros, pareil, de l'autre côté du miroir, il y a eu quelques numéros. Alors, je crois que c'était souhaité, d'ailleurs, par Patrick Sébastien à la base. Il savait qu'il ne pouvait pas le faire beaucoup, avec beaucoup de personnages. Et, je crois savoir qu'il y avait, de toute façon, le public qui n'était pas si réceptif que ça. Justement, à cause du problème moral de faire parler les morts. Voilà, on a déjà parlé. Je survolais rapidement ce que vous avez dit dans le chat. Oui, ton excellente formule, Bob Morlock, les morts savent une chose qui vaut mieux être vivant. Voilà, voilà, voilà. Et Bob qui réécrit, tout à fait d'accord, le sage du Nancy, le concept est totalement à vomir. Imagine avec des personnages historiques. Tu fais revenir Staline et Ardisson lui pose la question, vous regrettez le goulag. Oui, la scène, oui, bah oui, non, mais oui, non, mais pareil, oui, enfin, bref, avec d'autres dictateurs, oui, c'est... Oui, non, c'est malaisant au possible. Mais oui, il y a un gros risque potentiel de retour de flamme d'un point de vue critique, moral, éthique, sur ce genre de pratique, effectivement, et ce concept d'émission. Voilà. Je vous rends la parole, pardon. Merci d'avoir écouté mon long monologue, j'espère que je ne vous aurais pas assommé. Moi, je vais aller manger, je vais vous laisser, je vais peut-être revenir après, si tu n'arrêtes pas à ton live, le sage. Bah là, on a des sujets tellement passionnants et je n'ai pas trop faim, je vais peut-être durer au moins jusqu'à 21h, je ne promets rien, mais peut-être. Dans l'immédiat, bonne app et merci, bonne fin dimanche à toi, Edje, dans l'immédiat. Merci, tout le monde. Si tu ne rentreras pas avant, je sais. Moi, sinon, à plus, merci. Bonne soirée, le chat, évidemment. Le faux Jodassin face à Carlos, je recommande. Oui, d'accord, Basto. Oh mon Dieu, ça doit être épique. Bonne soirée, si on ne se revoit pas, et donc, sinon, à tout à l'heure. Bonne soirée, Edje. A plus, bonne soirée, merci. Après, pour revenir sur Hardison, pour moi, il a été un bon animateur de ses débuts, c'est-à-dire au début des années, enfin au milieu des années 1980, jusqu'aux années 2000. Déjà dans les années 2010, quand il commençait déjà à faire Salut les Thériens, qui était une émission que j'ai regardée. Mais je n'avais pas regardé nulle part ailleurs, mais je n'ai plus les best-of. De plus en plus, l'émission de Salut les Thériens essayait de refaire du nulle part ailleurs, de plus en plus. Et puis, il fallait voir comment, encore un peu, avant que l'émission devienne Salut les Thériens du samedi, du dimanche, quand l'émission est passée de la 8 à Canal+, alors là, ça a été le naufrage pendant l'ère Bolloré. Ça devenait vraiment de plus en plus d'une nulle part ailleurs et de moins en moins Salut les Thériens. Bon, avec des interdictions des années 2000, parce qu'au début, il y avait, par exemple, qui fumait en plateau ou des trucs comme ça, qui ne trouvaient plus. Et pour moi, je veux dire, là où il a vraiment perdu, c'est quand il avait invité Squeezie, qui s'était foutu de sa gueule, complet, parce que lui, moi, je suis à la télé, je suis dans le vieux média, celui qui fait plus d'audience. Alors que lui, voilà, alors que Ardisson lui faisait comprendre ça à Squeezie, Squeezie est resté très cool. Et voilà, donc pour moi, Ardisson, depuis la fin de l'époque, même de Salut les Thériens, il n'est plus en connexion avec le monde d'aujourd'hui, il devrait prendre sa retraite et puis basta, quoi. Voilà, il a fait son temps et puis, voilà, ça fait 40 ans de télé, c'est bon, c'est une belle carrière. Et ouais, sachant que la base, Ardisson, lui, était un publicitaire. Oui, tout à fait, d'ailleurs, c'est lui qui a inventé pour la marque La Paire, il n'y en a pas deux. Un truc que j'aurais pu sortir moi-même, d'ailleurs. Alors, tu vois, tu as raté ta vie. C'est le constat horrible. Ouais, mais j'étais même pané, c'est bien ça le problème. Alors, ce que je veux dire sur la comparaison entre Ardisson et Sébastien, c'est que Ardisson, si j'ai bien compris, va faire des fausses interviews, alors que Sébastien voulait rémunérer aux invités des moments partagés avec le défunt. Exemple, raconter un moment fort, qu'est-ce que tu aurais voulu me dire, qu'est-ce que tu as plu, etc. Ardisson me choquait, c'est son style d'être agaçant, l'homme en noir. Glaçant, ouais, l'homme en noir, ouais, 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 ouais. Oui, c'est vrai. Tu as raison, Bastos. C'est vrai. C'est vrai qu'il y avait quelque chose de poétique et de délicat de la part de... de bien intentionnés, là aussi, de la part de... Patrick Sébastien, effectivement, revivre des moments forts et il se basait sur du réel vécu historique. Alors que Thierry Ardisson, ça part en roue libre, il prétend qu'il bosse avec... Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, je ne suis pas dans ses équipes, évidemment, je n'ai aucun lien. Mais il s'est défendu en disant, non, non, on bosse avec les familles sur les textes et ce qu'on fait dire aux défunts. Mais ça soulève de sacrées questions philosophiques. Voilà. C'est vrai qu'une émission du style de Patrick Sébastien, ça monte tellement à la télé, avec tous ses numéros qu'il y avait et tout. C'est génial, le plus grand cabaret du monde, je crois. C'est dommage d'arrêter. Après, Patrick Sébastien, que je lui reproche, c'est qu'il s'est servi un peu de sa notoriété pour... Il se prenait un peu pour Dieu, quoi, parce qu'il faisait des bonnes audiences. Jusqu'à se permettre de faire une chanson où il disait, « Ah, tu peux fermer ta gueule, ça traduit bien à la France », qui était pour le président de l'époque, M. Sarkozy. On aime, on aime pas parler. Et il y a un moment, je veux dire, quand tu finis par vouloir t'attaquer au président de la République ou au gouvernement, tu vas te faire jeter, quoi. Bon, après, la raison pourquoi il a été jeté, parce qu'il a eu des cheveux blancs, c'est complètement inadmissible. Mais voilà. Je veux dire, quand tu commences à te prendre pour Dieu, tu prends l'arrogance et tout, ben voilà. Hop, on te jette. Et voilà, il avait de plus en plus d'arrogance, ce que je trouve, Sébastien. Sur le point que t'énumères, quand il a critiqué ouvertement Nicolas Sarkozy, j'ai envie de dire, ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir eu la facilité de la critique, en faisant, surtout quand on lui connaît son talent à Patrick Sébastien, de l'avoir fait de manière vulgaire. Alors, l'intérêt du vulgaire, c'est que tu... Vulgus, en latin, vulgaire, vient de vulgus, qui veut dire le peuple. Donc, c'est le langage qui s'adresse au peuple. C'est-à-dire au plus grand nombre. Donc, il y a l'intérêt quand même de cibler un maximum de personnes. Et malheureusement, dans notre époque, d'un point de vue culturel, on est sur un nivellement vers le bas, ce qui est terrible. Donc, c'est le choix de la facilité de l'audience que d'avoir fait une chanson vulgaire pour critiquer le pouvoir en place. Alors, il aurait eu certes, évidemment, moins écho de résultats avec sa chanson, s'il l'avait fait avec du bon verbe, un texte bien écrit, au vitriol, comme on dit, quelque chose bien acerbe, qui est intellectuellement plus violent, mais qui est moins compréhensible par les populations les moins éduquées, malheureusement, qui ont moins de culture, tel que l'avait fait à son époque Thierry Leluron pour critiquer François Mitterrand, avec l'importance et la rose, dans son one-man show, où il était justement à pas 500 mètres de l'Élysée à l'époque. Ce qui est resté un scandale historique, mais avec la verbe et le talent de Thierry Leluron, il a réussi à faire le forcing, alors évidemment, il a eu plein d'emmerdes, surtout avec Mitterrand, Mitterrand avait un sale caractère, mais il a réussi, Thierry Leluron, en partie à faire sa notoriété là-dessus aussi, c'est parce qu'il l'a fait avec talent, il a tenu front face à... Alors, pour répondre à Bastos, puisque tu parles de Thierry Leluron, justement, il me dit qu'il n'aurait jamais eu de succès avec mon avis. Non, ce qui est la grosse différence, je ne connais pas assez Thierry Leluron, le sage n'hésite pas à me reprendre, parce que ce n'est vraiment pas ma génération. Et ce n'est pas ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, donc je parle un peu à l'aveugle, mais je tente. Thierry Leluron, à ma connaissance, c'est un humoriste, ce n'est pas un animateur télé, et donc un humoriste a le droit à plus de liberté qu'un animateur télé. Et donc, moi, ça ne me dérange pas quand les humoristes critiquent nos pouvoirs en place, parce que justement, ils sont là pour nous faire rire, pour nous montrer certaines vérités, mais à une certaine, comment dire, sans le dire clairement, mais en le sous-entendant, en essayant. Alors, contrairement à Patrick Sébastien, qui pour moi, est certes, reste un animateur télé, quand on a le poids d'un animateur télé, on se doit d'être un peu plus neutre, même si aujourd'hui, les journalistes ne le sont pas. Oui, tout à fait, mais effectivement, tu as raison, Sébastien était un humoriste à la base, mais quand tu passes de humoriste à animateur télé, quand tu continues à être animateur télé, parce qu'il était toujours quand il a fait cette chanson, tu vois, s'il avait quitté le monde de la télé qu'il faisait aujourd'hui, ça aurait mieux passé pour moi, mais quant à le statut d'animateur télé, et pour remonter à ce que dit Bob, puisqu'il revient sur Ardisson, surtout qu'à l'époque, on n'avait pas des stars. Si Ardisson devait inviter Claude François, aujourd'hui, il devrait lui poser des questions sur son histoire avec une fille de 13 ans à l'époque, irréaliste ! Pas sûr que ça passe, même maintenant. Oui, c'est vrai que Claude François avait un penchant pour les jeunes filles, sur le cas de la pédophilie aujourd'hui, mais à l'époque où Claude François le faisait, il y avait des mentalités bizarres, je ne sais pas si c'était le cas de la Suisse, ça passait un peu mieux, je ne sais pas, c'était moins dérangeant, on va dire, même si ça allait. Il y avait même aussi une coutume à une certaine époque où quand un homme était marié à une femme, si la femme mourait et que sa sœur était célibataire, il pouvait se mettre avec sa sœur. Je ne sais plus quelle célébrité ou poète a eu ça. Donc il y avait des trucs de l'art à l'époque. Oui, dans les années 80 aussi, il y avait aussi le phénomène Lolita. Alors attention, pas Lolita tel qu'on le connaît avec Alizé, par exemple, là, une autre bombe corse, qui a fait la chanson. Mais le terme Lolita aujourd'hui, il est très japonisé, aujourd'hui. Mais à l'époque, vraiment Lolita, la française des années 80, il n'était pas rare, alors ce n'était pas mis en avant, parce qu'il y avait, c'est bien, il y avait déjà une rébellion de l'opinion publique en disant protéger nos enfants, là, il y a des dérives sexuelles qui sont dangereuses. Tu avais les Lolitas, il y avait des personnalités qui ne se cachaient pas de soit fréquenter, soit de collectionner des illustrations, des photos de jeunes filles de moins de 18 ans, la moyenne d'âge était généralement 16 ans, nus, des nus, en fait. Et ils ne s'en cachaient pas. Protection de l'enfance, voilà, pédophilie, comme tu l'as dit, on voit que les choses vont évoluer, là. Heureusement qu'il y a une protection de l'enfance. Il y a encore des projets à faire, mais oui, il y en a peut-être plus qu'à l'époque. Il y a aussi, puisqu'on en parle, le film de Tali Kedrick, avec un mini scandale à l'époque. Oui, tout à fait, Bob, le film de Nanou Brock. Et puis, pour rester dans ce thème-là, il y a eu aussi des propos controversés de Daniel Condé, il te l'a su au début, par rapport à ce qu'il a fait à mai 68. Je ne sais plus ce qu'il disait. Il n'avait pas dit carrément qu'il avait couché avec des enfants, mais il nous entendait des trucs et puis les propos exacts. C'était ambigu quand même. Qu'on lui reproche toujours aujourd'hui et qui dit regretter d'avoir dit ça. Mais bon, il y avait des trucs bizarres à l'époque. Il y a Bastos qui dit une chose, et là, je ne savais plus, qui ne précise qu'à la base de sa carrière, Patrick Sébastien était un humoriste. C'est après qu'il est devenu animateur, comme Ruquier, en fait, en quelque sorte. Mais je ne savais pas. J'ai une image de Patrick Sébastien, je le vois imitateur et animateur, mais je ne me souviens pas qu'il avait épousé à la base la carrière d'humoriste, tu vois. Parce que Patrick Sébastien, je n'ai pas souvenir, par exemple, qu'il ait fait un one-man show. Ce n'est pas donné à tout le monde de réaliser un spectacle humoristique. Là, je ne me souviens plus du début de carrière de Patrick Sébastien, très honnêtement. Je fais des âneries, moi. Je fais des âneries, ça ne va pas. Il faisait partie de la deuxième vague des grosses têtes. Ah, les grosses têtes, oui, avec Bouvard. Bah, j'aime bien, justement, avec le Luron, entre autres. Il ne m'a pas marqué. Oui, alors, quand il est rentré sociétaire auprès de M. Bouvard comme grosse tête, Patrick Sébastien, je pense plus que ça a été, entre guillemets, un des premiers people à réussir à devenir sociétaire. Mais à sa charge, en fait, à l'époque, il avait, comment dire, un bagage culturel déjà une bonne base. On est loin d'un Stéphane Plaza d'aujourd'hui au courrier de Rukier. C'est vraiment le jour et la nuit. Et il avait un CV, quand même, artistique classe, Patrick Sébastien. Donc, il pouvait faire son entrée et être, comment dire, adoubé par M. Bouvard. Mais de là à dire qu'il a eu un début de carrière comme humoriste, je ne vois pas, Patrick Sébastien. Je ne le vois pas, justement, on se prêtait à l'exercice de la rue de presse ou... Je ne m'en souviens pas. Je me trompe peut-être, j'ai eu peut-être un amnésie. Mais... Alors, oui, merci, oui, t'as décensuré Bob Morlock. Je ne sais pas pourquoi l'automode a censuré un mot qui ne passait pas. Merci, fanfan. Julien Leclerc. Je ne me souviens pas que c'est lui-même le mot. Ah, parce qu'il a des mots pédophilies dans sa phrase. D'accord. Alors, Bob, malheureusement pour vous, la France a la seule réfutation d'avoir beaucoup d'élites pédophiles, politiques, starves, beaucoup de scandales au Maroc, entre autres. Oui, c'est vrai, on avait eu un ministre, Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui avait dit qu'au plateau du Grand Journal, qu'il connaissait un ministre qui faisait ça avec des enfants au Maroc. Et un autre politicien que je ne dirai pas le nom ici, parce qu'il n'y a vraiment rien qui ne le prouve, il n'y a aucune rumeur, mais on pourrait en discuter en privé. Après, malheureusement pour vous, c'était la même phrase. Alors, on peut le dire officiellement en public, parce qu'il l'avait confessé, il ne s'en était pas caché, et il avait, comment dire, expliqué que pour lui c'était une grande souffrance, et qu'il ne se pardonnait pas à ce qu'il a fait, mais Frédéric Mitterrand, justement, le neveu de François Mitterrand, ne s'est pas caché, il avait dit que plus d'une fois, ou du moins une fois, il avait fait un voyage, ce qu'on appelle le tourisme sexuel, en Thaïlande, je crois, pour consommer des jeunes garçons. Oui, je me souviens qu'il était sur le plateau du Benteur, c'était indépendable, et d'ailleurs, anecdote, cette affaire, je crois, eu lieu en 2010, et il est resté au ministère de la Culture jusqu'à la fin du mandat de Nicolas Sarton. Oui, en 2012. Ben, je ne suis pas à la place de M. Frédéric Mitterrand, et puis je ne me souviens plus de l'intégralité de son aveu et de son interview, mais je présume qu'il a été motivé par le fait de racheter partiellement autant qu'il pouvait sa faute en l'avouant publiquement, voilà, en essayant de l'assumer, qu'on peut effectivement qualifier d'impardonnable, quoi, ou de... C'est un sujet très, très, très lourd, voilà. Mais oui, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. C'est quoi ça ? On rembourse ce chemin pour mieux avancer jumping ? Ah, merde, pardon, excusez-moi. C'est parce que j'avais, sans faire esprit, j'avais laissé ma souris sur d'autres diffuseurs, et j'avais pas mal. C'est bon. Donc, je ne comprends pas. Il ne faut pas croiser les filles d'information. C'est dangereux. Donc, ce que je vous lisais, c'était le truc d'Aeroster, en fait. Notification. Ça, on va fondre. Aeroster qui était en début d'après-midi sur... Jump, je ne sais plus quoi, là. Jump King. Le jeu de sadique. Ouais, Jump King, merci. Il y a toujours, d'ailleurs. Ah, il y a encore ? Oui. Parce qu'en début d'antenne, il avait dit qu'il allait arrêter. Sur Aeroster. Il s'arrête bien. Il a repris, il y a une, avant. Ah, il a repris, oui. Il a quand même observé une pause. Mon Dieu, j'ai dit, il va finir interner, le pauvre Aero, là. C'est un jeu très intensif, Jump King. Alors, pour présenter l'information de Bob, surtout que Frédéric Mitterrand avait écrit un livre à l'époque, là-dessus. Il avait déclaré qu'au-dessus du présent, c'est dégueulasse. Oui, il avait fait son nez à coup. Je ne sais plus. D'ailleurs, c'est là que, quand même, tu te dis, parce qu'on le sait que Frédéric Mitterrand préfère les hommes, tu te dis, si ça avait été un hétéro, est-ce qu'il aurait eu plus des problèmes, parce qu'à part quelques, que ça a fait des débats et tout, je te dis, il n'a pas eu de problème avec la justice et tout, même pour ses propos, jamais condamné, je crois, mais je me dis, tu te dis, j'ai l'impression que le fait qu'il est gay et qu'on s'en fiche un peu, ben, ça ne rende pas, quoi. S'il avait fait plutôt un défi, ça aurait pu choquer, plus, il aurait eu plus de problèmes. Très honnêtement, je ne pourrais pas dire, je ne sais pas, je le déclore, ça me dépasse, très honnêtement, ça me dépasse, ça m'attriste. Je suis en train de végétaliser le désert. D'ailleurs, il faut reconnaître que, où est parmi ? Non, mais je t'en prie, que je remplace le sable par de la terre, mais oui, il faut dire que, pardon, quoi ? Si tu peux le proposer au Sahara, il serait bien content. Non, il faut dire que Frédéric Mitterrand, depuis qu'il a quitté, je ne sais, le ministère de la Culture, je ne sais pas où c'est, donc je ne pourrais pas dire, ben, on n'entend plus parler de lui, ça fait dix ans que... Si, 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 il y a... Non, 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 il est sorti du poste là, souviens-toi, il a eu... On peut le dire, une promotion pour un ministre de la Culture, il a été nommé par le président, donc Sarkozy, à la tête de la maison de Médici, et c'est une récompense. C'est-à-dire que tu es payé par l'État français pendant, je crois que c'est des mandats qui durent 24 mois, deux ans, à vérifier. La Villa Médici, en fait, c'est un bâtiment très luxueux, très classe, en Italie, mais tu es, comment dire, tu es l'ambassadeur de la culture à l'international, de la culture française, et je ne sais plus pourquoi cette maison Médici se trouve en Italie, j'ai plus l'explication, je l'avais eue il y a très longtemps, je l'ai oubliée, mais c'est un peu comme une ambassade, mais elle est très particulière, c'est-à-dire que tu fais la promotion de la culture française à travers le monde, et ce bâtiment est localisé en Italie, la Villa Médici. Et un ministre de la culture qui est nommé à la tête de la maison Médici, c'est vraiment une récompense, parce que tu, en gros, tu t'éclates pendant deux ans, que je sache que tu es bien payé, tu as ton logement dans la Villa Médici, il y a un appartement de luxe qui est occupé par le responsable, qui est nommé par le président français, c'est une mise à la retraite, fausse retraite, parce que tu bosses quand même, mais baba cool, quoi, tu vois, c'est limite si t'as que les avantages d'un ministre, sans les inconvénients, tu vois. C'est après, quand il est sorti de la Villa Médici, que oui, il a pris sa vraie retraite médiatique, et on a quasiment plus jamais entendu parler de Frédéric Mitterrand, voilà. Alors, Bob et Kimmy n'ont pas de problème, je pense, tant que c'est entre adultes consentants, la loi ne s'en mêle que rarement. Regarde, Bob et Profkan, il était connu pour faire venir des escorts de girls partout, et ça n'a jamais posé problème en France. Oui, tu as raison, dans le cas de DSK, c'était des escortes, du moment que ces femmes-là n'étaient pas obligées de faire l'escorte, qu'elles acceptent l'argent pour faire ce qu'ils veulent à DSK, je ne suis pas gêné, l'histoire de la douche est plus problématique, mais oui, dans ce cas, voilà. Si par contre, ça avait été des mineurs, ça serait plus gênant. Tu m'étonnes. Donc, oui, là, il n'y avait pas de... Ce n'était pas de la... Enfin, si, c'était de la prostitution, mais bon, est-ce que si ces filles le faisaient plus ou moins de leur familier, bon, c'est plus dérangeant. C'est toujours plus dérangeant quand c'est avec des enfants, entre adultes, oui, c'est clair. Je vais peut-être pas retirer le sabot partout. Je vais peut-être me limiter à ici. Alors, quoi que je... Je crois que je crois qu'il est clic, Bob. La prostitution n'est pas interdite en France. J'avais eu un truc comme quoi il y a quelques années, mais non, c'est le client qui est en interaction ou quoi. Alors, en France, la prostitution est tolérée. Une femme a le droit de se prostituer à condition qu'elle ne passe pas de racolage dans la rue, notamment. Et oui, il me semble qu'après la loi a changé. Donc, oui, il me semble que pour lui, le client, oui, en infraction, n'est pas l'ananas. Ce qui est débile, ça devrait être les deux ou personne. Oui, c'est ça. C'est le consommateur maintenant de prostitution qui est mis à l'amende. Pour décourager justement la pratique. Ça m'empoche, le faire entre guillemets d'une façon légale, tu lui payes l'ananas, tu lui payes l'hôtel. C'est bien cher, hein ? Enfin, ça dépend de quel hôtel. Après, juste pour revenir sur Bob, malheureusement, les gens qui ont de l'argent, ils ont plein à dépenser. Mais après, moi, je me dis, même ces mecs, pourquoi ils dépensent ? Il peut y avoir ce qu'ils veulent. Donc, voilà, mais bon, en général, les gars-là, même avec toute la rendition, ils n'ont même pas de bonnes. Alors, ils n'ont pas de bonnes à voir, ils n'ont pas de bonnes à voir, ils n'ont pas de bonnes. Ils n'ont pas de bonnes à voir. Oh, tu OK ! Mon exemple. Salut ! Voilà, je suis en train de gamberger et de me dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je coupe maintenant mon signal Twitch, j'en ai 1 minute qui va me suivre, est-ce que je continue un peu, voilà c'est bien, il y a Bob Morlock qui nourrit le propos. De toute façon Elon Musk va racheter la France. Il faut déjà qu'il rachète tout de suite et après on verra. Allez, on déplace les deux. C'est d'un chien. Oh là tiens, il est encore là. D'ailleurs c'est assez fou quand même parce que Elon Musk, il a juste 5% de Twitter, c'est-à-dire qu'il y a 95% qui appartiennent à d'autres personnes, d'autres actionnaires, d'autres tout ça. Et tu te dis qu'avec seulement 5%, c'est lui l'actionnaire majoritaire, c'est dingue quand même. C'est-à-dire que les autres actionnaires, ils ont au maximum 4%. Donc ça veut dire qu'il y a je ne sais combien d'actionnaires, ça veut dire que 95, tu le dis par je ne sais combien pour arriver, on va dire que les autres ils ont 4%. Ça veut dire que 95% divisé par casque, merci la calculatrice, je ne le cache pas, ça fait 23,75%. Ça veut dire qu'il y a au moins, on va dire 24 actionnaires autres qui ont 4% de l'entreprise. Ah oui, je ne vous ai pas présenté ma roseraie, je suis fier de ma roseraie, je l'ai fait cette semaine. Il y a de l'eau à chaque étage, non, je dis des bêtises, il y a de l'eau qui se met à la base, excusez-moi. C'est des roses qui sont plantées aux étages intermédiaires. La belle rouge drey, elles sont toutes rouges. La vie, il n'y a que la seule couleur rose en fait, oui on pourrait en avoir d'autres couleurs, mais non, non, c'est propre en Minecraft. Les roses sont rouges dans Minecraft par défaut. Oui, on ne peut pas les teinter, on ne peut pas, pas que je sache. C'est intéressant, on tient, ça s'est amusant de pouvoir faire une teinture sur les végétaux. Bah du coup, ce sera Bob Morlock qui annoncera la fin du signal, quand il ira faire sa popote, je couperai le signal par la même occasion, je ferai un relais de chaîne. Pardon, tu voulais dire quoi mon cher fan fan ? Bob, le plus tard possible, comme ça je peux demander dans ma station. Non mais plus sérieusement, je me demande pourquoi. Je ne suis pas grave pourquoi la rose, on l'a soit appelée rose alors qu'elle peut être jaune ou violette même. Pour le côté plus romantique, je ne sais pas. Non, peut-être que c'est le coloris de la première rose découverte et de la rose primaire avant les croisements. D'ailleurs, j'avais eu une discussion très intéressante avec les créations de roses avec mon papa, on avait vu un documentaire ensemble. Il m'avait appris qu'on ne peut pas obtenir des roses totalement noires, la couleur n'est pas naturelle dans la nature. Tu peux avoir des roses... Ah ah, excellent Bob Morlock, on the stream, on the stream, fin du direct. Tu peux avoir des roses violets, enfin mauves profonds, très foncés, mais un noir parfait carbone, non tu ne peux pas l'avoir en croisant les roses. La nature refuse à générer le coloris noir pour une rose, c'est intriguant non ? Ah ouais, même la nature ne veut pas broyer du noir, hein ? C'est ça. C'est bien, là je suis content, on aura encore bien discuté cet après-midi, c'était cool. J'aime bien cette ambiance un peu comptoir, bar, où on parle un peu de tout, un petit peu de l'actualité, des sujets divers, de réflexion. Très bien, j'aime, franchement j'apprécie beaucoup, je suis ravi. Pourquoi les gens ne restent pas longtemps dans un bar ? Parce qu'ils se barrent, tu l'as déjà faite, il n'y a pas de moi celle-là. Ah non, il devient prévisible, la trentaine me guette. Non ! Je go, une bonne soirée, le sage, une bonne soirée, le chat, à bientôt dans le métro. Merci de tout plein, bon morloc, merci. Bon, bonne soirée à toi aussi, une meilleure. Bonne hâte dans les médias. Effectivement, moi aussi, je ne vais pas tarder à faire votre pote. Et oui, merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Merci Funfan pour ton relais de chaîne, ta modération, élimination, c'était bien. Allez, je vais regarder à qui je ferai votre chaîne. Pendant que je choisis, je te laisse l'antenne Funfan, si tu veux déclarer quelque chose en ton âme et conscience, tu peux. On va tout simplement passer un bon dimanche et on se revoit très bientôt. Bah oui, d'ailleurs, c'est quand tu reprends ton antenne sur ta chaîne, du coup, dans la semaine qui arrive ? Vas-y, annonce ton calendrier, s'il te plaît. Jeudi après-midi avec Final Fantasy et le soir, juste après, avec toi. C'est vrai, j'avais dit que je précisais sur mon antenne, le prochain épisode commenté, puisque je ne serai pas là dimanche prochain, ne se fera pas le dimanche, mais ce vendredi. On continue Runaway 3, vendredi soir chez Funfan, c'est bien important. Non, non. Quoi ? L'épisode commenté, c'est le samedi, pas le dimanche. Oui, le samedi, oui, oui, le samedi. Enfin, comme je ne suis pas là dimanche, on ne le fera pas le samedi soir. Du coup, on le fait jeudi soir, puisque jeudi est férié. C'est juste que je vais te déchirer vendredi, parce que vendredi, il faut que je bosse. Je pense que j'arriverai à me réveiller à 9h, mais je ne serai pas frais. Mais ce n'est pas grave, j'en prends le risque. C'est sans graves conséquences. Bref, oui, on se retrouve sur ton antenne jeudi. Putain, ça fait bizarre de faire un trou du lundi, mardi, mercredi sans rien. Voilà, profitez de toute la puissance de Twitch, des chaînes de tout le monde. Voilà. Aéroster, Colibria dont je vous parlais hier. Mais il y en a plein d'autres. Il y a Petit Seb que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Devil Olive, un petit moment qu'on n'a pas vu. Et puis, on espère que Olive qui tue va bientôt reprendre ses directs. Elle s'est interrompue pour diverses raisons. Et je ne désespère pas que d'ici l'été arrive son antenne. Voilà, je bavarde tellement bien avec vous que je n'ai toujours pas regardé à qui j'allais faire un relais de chaîne. J'ai pas l'air nego. Oh ! Euh... Alors... Ouais, Eroster qui est sur Junking. Devil Olive justement qui est... Ah, Resident Evil 6. Alors, je ne vais pas me dévoiler l'intrigue. Ah, il y a Caro qui est sur Road 96. Ah, ça peut être pas mal. Euh... Non, ça c'est pas... Top, top, top. Mais merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Oui, comme Julie. Ouais, très fan. Alors, Eroster. En même temps, je me fais le taux critique que je le... Je me fais relais de chaîne souvent. Ah, on va l'encourager. Colibria dont je vous parlais, elle est à l'antenne aussi. Là, elle fait les jeux indépendants. Mais elle est sur la fin, Colibria. Je sais qu'elle ne va pas tarder à couper son signal. Donc, c'est un peu ballot. Dans... A 21h, elle aura fini. Donc, euh... Je préfère lui faire un relais de chaîne une autre fois quand elle prendra son antenne. Surtout, si elle est sur l'excellent Planet Crafter qu'elle le fait en semaine sur son antenne, je vous recommande. Moi, je m'éclate. Ce jeu a l'air vachement bien. Et la meilleure dont elle y joue, je... C'est génial. Je me fends la poire. Ah... Allez. On va encore encourager Eroster. Haha, j'essaie de... Parce que... Je salue son abnégation à... A... A... Continuer le Jump King, euh... Euh... Attends, des raids. Sacré Eroster. Allez. On lui donne plein de puissance et d'énergie. Sacré Eroster. Et il nous le rend bien, vous le savez. Voilà. Mais qu'est-ce que me fait l'interface de Twitch qui me refuse mon... Mais... Oh... Mais ils sont 15 bonbons, là, qu'est-ce qu'ils me font, Twitch ? Ah... Ils voulaient pas que je balance mon relais de chaîne en valetant sur entrée. Oh là là... Que de bugs ! Bref, prenez soin de vous. Merci tout plein, toutes et tous. J'espère que je loupe pas d'événements. Je regarde rapidement mon historique de ce qui s'est passé. Euh... Merci à KentiPG qui suit la chaîne depuis 4 heures. J'avais même pas vu l'alerte. A pas dû se déclencher. Je sais pas pourquoi. Merci KentiPG. Au plaisir que mon propos et mon contenu te plaira. Tu es évidemment le bienvenu. Euh... Prenez soin de vous. Gros bisous. Bon appétit. Dans l'immédiat, il est 20h10 au moment où je rends l'antenne. Euh... Moi, je vous retrouve jeudi. Voilà. Et je ferai relais aussi à FunFan à l'occasion. Prenez soin de vous. Merci des anonymes. La vidéo sera déposée dans Youtube dans les jours à venir. Bisous. Allez-ou. Le raid maintenant. Pan. Chiqui chiqui pan. Et voilà. Attends, attends. Je vais pas couper l'instrument. T'entends encore. Attends, 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 attends. Merci tout le monde sur Youtube. Je coupe l'instrument. Ciao, à la prochaine. Bisous.